Qui souhaite faire un résumé de la partie précédente ? Je l'ai fait avant, je serai en place. Allez Yardaf, je suis sûr que tu sais faire un résumé. Euh ouais, j'ai bien pris des notes. Allez, je me lance. Vas-y. Alors B, moins 5, moins 5, moins 1, moins 1. Excuse-moi, je reprends mes notes. Finalement, la dernière partie avait commencé sur notre repas chez Roderick. Tout à fait. Ok, donc on a été invité par ce cher Roderick. En prenant un repas avec lui, on a rencontré un certain Tibur Cendrepied, un Alfin. Son maître qui s'appelle Honoré, qui vient de souvenir son bon demande à ce qu'on aille à Twemby. Car une attaque d'Orc est imminente. Nous nous mettons en route. Et là, nous apercevons que Kirin nous a suivis. Parce qu'il souhaite devenir un héros. Mais il nous a suivis sans l'accord de ses parents. Donc on arrive à le convaincre de retourner chez lui. Et on poursuit notre route jusqu'à Twemby. On va pour passer la nuit dans une ancienne ferme supposée abandonnée, que le Alfin avait repéré à l'allée. Mais qui en fait est occupée par un groupe de personnes crassoes et agressives. Sur une desquelles, Bale aperçoit un bracelet avec un motif poisson. Et que nous lui rachetons. Car il s'agit du bracelet d'Andra que leur avait supposément vendu Julius. Ce qui nous paraissait un peu gros. Donc on rachète le bracelet. Sinon le met dans son sac. Pour le premier tour de garde pendant la nuit dans cette vieille ferme. Il y a une dame du groupe de crassoes qui vient faire du rentre-dedans à Sylnodine. Et qui soudainement finalement l'attaque à la daïe et le blesse. Et nous nous sommes attaqués par 8 hommes supplémentaires. Dont 3 réussissent à prendre la fuite après que nous ayons oxy le reste du groupe. Nous finitons par arriver à Twemby. Et nous allons à l'auberge de Muguette Petit Plat. Et après avoir mangé et bu à l'oeil. Nous nous rendons donc chez le Graf. Le fameux maître du Halflyn. Qui nous briefe sur la situation. En même temps qu'il nous remplit à nouveau le ventre. Il a un plan par rapport à l'attaque orc. C'est que nous, nous allions buter la tête pensante des orcs. Et comme ça, eux en fait vont attirer les orcs sur Twemby. Pour que la bataille se passe à Twemby et pas à Outsilv. Le risque étant que si les hauts elfes apprennent le passage de nains sur leur territoire. Ca risquerait de créer un conflit qui profiterait aux orcs. Nous rencontrons Tibor, le frère de Tibur. qui est éclaireur. Et qui nous emmènera sur place. Donc là où se situe la fameuse tête pensante de l'armée orc. Dans une clairière. Dans une clairière. Il semble que c'était dans un bois brûlé. Et alors qu'il nous emmène sur place. Nous subitons une attaque dans une clairière. Une attaque d'un ogre. C'est la première fois que nous en voyons un. Et on réussit à s'en sortir brillamment. Ok. Ah mais la dalle. Et bien nickel. Du coup. Il te manquait des points de chance toi ? Non. Ok. Ah non là je l'ai vraiment fait. Gratuitement. Gratuitement. Pour le bon jeu. Parce que. Bon. Parfait. Très bon résumé. Il ne manquait rien. Donc du coup. Effectivement. On avait terminé la partie sur. La rencontre avec l'ogre. Donc je vais nous re-switcher dessus. On en était là. Voilà. Que vous aviez oxy. Certains d'entre vous étaient plutôt mal en point. Et si tu avais omis. Le passage cannibalisme de Deter. Ouais. Je ne savais pas trop s'il fallait que j'en parle. Voilà. Un peu choqué. Qu'est-ce-tu ? Donc. Ce qui se passe. C'est que bon. Bah du coup. Il est mal en point. Il vomit ses tripes et tout. Du coup. Que décidez-vous de faire ? Là il est. Il est à peu près 14 heures de l'après-midi. On va dire. Et. Vous avez encore de la route à faire. D'ailleurs. Tibor vous presse. De se remettre en route. Mais on se retrouve avec un malade du coup. Ouais. On peut pas dire à Deter d'aller dans la ville. Et puis nous on continue l'aventure. Bah je pense que c'est ce qui me semble peut-être le mieux à faire. Et il nous rejoint dès que ce sera possible. Ouais. Bah j'envoie la petite Rioul avec lui. Pour être alerté si jamais il se fait attaquer sur le chemin. Ok. Et après elle revient. Ok. Ça marche. Euh. Ok. Donc vous vous mettez en route. Alors moi avant de me se mettre en route. Je suis pas. Je suis pas assez en forme pour aller me balader tout de suite là. Euh. Je voudrais demander à Sioban si elle a encore des baies. Et si elle veut bien m'en donner une contre une bière. Ouais. Alors euh. Non on me donnait plus de baies. Et euh. Je le ferais bien volontiers. Sans avoir besoin d'échanger quoi que ce soit. Par contre. Pour l'incantation. Est-ce que t'en avais déjà mangé une euh. Cette journée euh. Non moi j'ai pris des potions. Ok. Pas de soucis. Je regarde juste où est-ce que j'en suis. Parce que. Mais sinon j'ai des potions hein. C'était. La journée. La journée. La journée précédente. La journée précédente. J'avais. J'avais invoqué. Est-ce que là je peux considérer que c'est une nouvelle journée ? Pardon ? Ah non. On est 14h donc c'est la même. Ouais hein. Non non. Ok. Donc je prends une potion. Ah non. Sinon mais prends un point de récupération. Prends un point de récupération Gwena. Gasfille pas une potion. Ça fonctionne. Mais j'en ai déjà deux des potions. Ça marche comment déjà les points de récupération ? Excusez-moi. Bah tu lances le jet de récupération. C'est un dé de vie plus constitution plus niveau et si tu mets sur le dé de récupération ça fait tout. Et tu le récupères quand tu dors ? Il faut se reposer 5 minutes pour ça. Est-ce que vous m'autorisez à me reposer 5 minutes ? Oui. Alors on peut bien sûr se reposer 5 minutes. Ok. Bah alors un point de récupération. C'est parti. C'est-à-dire que c'est de ta faute si tout le monde meurt. 5 minutes de trop. 4 ! C'est la moitié de TPV. Oui c'est la moitié. Au pire tu pourras toujours refaire ce truc là plus tard dans la journée. Si on retombe sur un ogre entre temps moi je meurs. Non mais t'as des potions. T'as des potions. Mais si on peut éviter. Mais si on peut éviter. Oui mais tu resteras derrière. Sinon moi j'en ai une de Béthioban. Vous aussi. Ah que t'avais gardé ? Garde pour toi moi j'ai des potions je me débrouillerais. T'es gentil. Comme tu veux. C'est très gentil. Mais tu peux te reposer une deuxième fois avec un ou autre point de récupération si tu le souhaites. Oui je pense que je vais faire ça. C'est pas le plus simple. Bah Béthi va te reprendre un arbre et puis la pisse en attendant. Debout. Debout. Parfait. C'est bon je suis au full. Moi aussi. Enfin je suis vide plutôt. C'est bon. Ok. L'aventure compagnon. Donc vous vous remettez du coup en route en direction de ce dont vous avez parlé Tibor. Tibor. Euh. Ah oui. Du coup. Hop. Et en fin de journée Tibor vous guide au fond d'une vallée jusqu'à une fissure dans la paroi. Il vous dit que cette fissure mène à une faille qui est un passage qui mène vers un superbe point de vue idéal pour espionner les positions orques. Ok. Alors voici la fissure faille. Alors je vais enlever Deter et la chauve souris. Ok. Et du coup vous pouvez progresser. Par contre tu pourras me laisser Logan. Euh. Je crois que tu as les droits normalement dessus. Et je vois pas son euh. Je vois pas son avatar en bas de l'écran. C'est normal. Bah si il est en dessous de Bob Dale. Il est en dessous de moi. Euh. Non non. Je parle des petites écoles. Tu vois pas l'écoles parce qu'il n'y a pas de joueur connecté qui le joue. Ah bon. Ok. Autant pour moi. Comme il n'y a pas Deter c'est pareil. Ok. Euh. Donc vous voici dans la faille. Donc euh. Il vous mène euh. Il vous mène vers l'avant euh. A une bonne cadence. Donc euh. A vous de le suivre. Il fait sombre ? Il fait nuit ? C'est quoi l'intérieur ? Euh. C'est... C'est éclairé par euh. Le jour il y a quand même euh. C'est une faille. Donc c'est pas euh. Ouais. C'est si tu veux où il y a le ciel au dessus de votre tête. Ok d'accord. On va rester mais... Bon on va se faire attaquer par en haut. Je propose que... Je propose que Logan passe devant. Enfin juste derrière l'éclaireur. Ouais. Ouais. Moi je recharge euh. Et ouais. On avance prudemment. Et euh. Je passe à l'éclaireur. Et Gwen passe devant moi vers Bale. Vers Bale ok. Ouais. Comme ça je ferme la marche si jamais il arrive un truc. Ouais. Moi j'ai mon arbet légère en main chargée. Allons-y compagnon. Surtout gardez l'oeil euh. Ouvert. Et la patte leste. Je peux mettre genre euh. En position défensive simple. Du coup. Bah non faut pas bouger non. Un mouvement. Si tu peux bouger et se déplacer et puis bouger mais du coup est-ce qu'on peut faire ça ou pas ? Non c'est une accès en combat ça. Très bien. Il va à gauche attention hein. Attention hein. On va pas se perdre hein. Par ici. Je vais vous montrer euh. Je vais vous montrer euh. Un endroit où l'on pourra euh. Camper. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un traître. Il nous amène droit d'aller derrière le roc. Si ça se trouve ouais. Il aurait pas trop d'intérêt à un fonceur. Il fonce comme des cons hein. Est-ce qu'on peut lui demander de ralentir la cadence et puis euh je sais pas euh faire une sorte de jet de perception euh pour voir si euh. Ouais. Il y a quelque chose qui nous attend au tournant tu vois là. Ok. Là le boyau va prendre un tournant sur la droite. Ouais. Donc je fais un jet de perception. Et hop. Oh bah yon. Nous y sommes presque. C'est juste à droite au prochain tournant. Bon. Très bien. C'est parti. Donc t'as rien perçu de spécial ? Non. Bah apparemment non. Bah. Dix encres. Voilà. Mais merde. Ah. On est coincé. Pardon. Ouais. J'arrive pas à avancer. Ah c'est bon. Faut pas buter contre les bords de la paroi. C'est ça ouais. On n'irait pas à explorer l'autre boyau là avant de tous se mettre dans ce coin là. Attendez euh. Sier Elf. Ici. nous allons pouvoir nous reposer pendant les quelques jours où nous devons attendre avant de rejoindre le camp ennemi. Et toujours ? Vous pouvez poser vos affaires ici. Et je vais vous montrer le point de vue que l'on a sur les positions orc. Suivez moi. Moi je pose pas mes affaires. Ok. Ok. Je veux bien qu'il nous montre. Je garde mes affaires avec moi. Ok. Mais euh. De toute façon on garde mes affaires. On va jeter d'oeil au point de vue d'abord et puis euh. J'aime pas trop ça. C'est bizarre. C'est dans l'embuscade plein des... On se méfie. Ah on est en hauteur. Voilà. Donc là vous êtes en hauteur. Ici. Donc là sur la paroi. Et tout ça là. Bon c'est pas représenté mais tout ça c'est euh. C'est une vue dégagée sur euh. Sur euh. Comment dire. La vallée euh. En contrebas. Ok. Et euh. Vous avez vu effectivement euh. Sur les... Les... Les positions orc. Et euh. Je vais vous demander de faire un test de sagesse. S'il vous plaît. Voilà. Tout le monde ou ? Tout le monde ouais. Autre la perception ? Euh. Oui. Moi je suis pas réveillé. Pour la perception. Oh bah moi non plus. Ah 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 ah. Bon bah Sylno hein. Tu t'es réveillé. Ah la vache. J'ai fait deux. Oh là. Bien. Euh Sylno tout de suite euh. Dès que tu euh. Dès que tu arrives euh. Au bord de la faille. Y'a un truc qui te euh. Qui t'attire l'oeil. C'est que tu remarques. Un peu en contrebas de vous. Mais pas euh. Dans la vallée hein. Toujours en. Un peu en contrebas de vous. Sur la montagne quoi. Euh. Euh. Tu remarques deux silhouettes d'elf. Ah. Euh. Et ses silhouettes elles sont suffisamment proches pour que je puisse euh. Me faire remarquer sans me faire remarquer par les orques ou pas. Elle est conne. Tout à fait ouais. Et bah alors je. On va dire que je siffle pour me faire remarquer. Quel bruit d'un animal. Ok. Voilà. Un tout con. Un tout con. Un tout con. Il tourne la tête euh. Vers vous du coup. Vers tout votre groupe. Euh. Tu leur dis quelque chose. Bah je leur fais signe de. De venir nous rejoindre. Ok. Donc euh. Moi j'ai toujours mon truc à la main. Il se regarde. Et euh. Il hoche la tête. Et ils viennent vers vous. C'est des O.L. Du coup. Bon c'est pas encore. Ben il est pas au courant encore. C'est pas. Alors. Il n'a rien dessiné. Euh. Vous voyez un. Un. Un elfe. Euh. En armure. Euh. Effectivement lui. Euh. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de doute possible. C'est un haut elfe. Sa peau est grise. Ses cheveux sont d'argent. Et ses yeux d'un violet profond. Il porte euh. Il porte euh. Euh. Une euh. Une euh. Une chemise de maille. Euh. Euh. Asse. Euh. Finement ouvragé. Il a euh. Une euh. Une épée au fourreau. Qui visiblement euh. De par sa taille euh. Semble. Plus longue. Qu'une épée longue. Euh. Toi. Silno. Tu sais ce que c'est. Je te le wispe. Après avoir à toi de. Une sorte de katana mais elfique. Et grand gris. Et version elf. En fait. En fait ça fait deux fois taille de Silno quoi. Le bousin. Ah ah. T'es pas très grand toi non plus non ? Il porte euh. Il porte euh. Également une euh. Une euh. Trente et un. Une cape bleue. Et euh. Des bottes. De belles factures. Toutes deux. Avec euh. Des entrelaques. Finement ouvragés. À divers endroits. Avec du fil doré. Vous savez pas exactement si c'est vraiment de l'or ou pas. Et. Le deuxième elfe. Il est. Il est. Il a les cheveux bruns roux. Euh. Presque rouge. Il a des yeux verts. Il a l'aspect d'un sauvageon. Il porte un arc dans son dos. Et. Une épée courte au flanc. Le. Euh. Le. Thief vous salue. D'un signe de tête. Alors. Il vous dit euh. Bien le bonjour euh. Voyageur. Moi je dis. Il fait un signe de tête à. Sioban. Et à Sylnodine. Euh. Donc je. Je m'adresse à celui qui. Qui porte euh. La très jolie arme. En. 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 Mesclamant. Une. Une vive lame. Très belle. Très bel objet que vous avez là. En effet. C'est euh. Une arme. Qui se transmet dans ma famille. Merci pour le compliment. Jeune elfe. Euh. Moi euh. J'en profite de cette introduction. Pour lui demander euh. Ce. Ce qu'ils font là. Je suppose qu'ils font la même chose que nous. C'est à dire qu'ils observent les. Les. Alors. Les orques. Tu lui dis. Tu lui dis ça. Tu lui dis que. Vous. Vous êtes en observation aussi des orques. Ouais. Ok. Il te dit euh. Effectivement euh. Nous surveillons les. Les orques. Euh. Afin. Trouver comment. Comment. Leur porter euh. Leur porter un coup. Et du coup. Bah. Je. Je suggère. Qu'on leur parle de notre mission. Étant donné qu'on a des intérêts communs. Et qu'on les. Qu'on les. Qu'on essaye de. Bah. Bah. Nous aider dans notre. 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 Qu'est-ce que vous en dites. Bah. En tout cas. Quand elle a vu. Les elfes arriver. Elle avait. La main à la garde. D'une de ces dagues. Et puis. Elle aurait un regard. Assez. Dur. Assez froid. Et euh. Elle le. En fait. Ses limites. Elle t'écoute pas. Elle est trop. Obnubilée. Par les deux elfes. Et euh. Voilà. C'est. Alors. Pour le moment là. Elle est plus là quoi. Entre guillemets. Moi j'ai une question. Vas-y. D'après ce que j'ai compris. Les elfes. Ils. Donnaient pas de nouvelles. Ouais. Jusque là. Ils avaient fait. Les abonnés. Ils ont un peu fait. Voilà. Donc moi je trouve ça un peu tendu. De leur dire. Ce qu'on doit faire. Alors que. Bah. Ils ont pas forcément. Participé. À l'élaboration d'un plan. Avec les elfes. Et tout. Il y a moyen qu'ils veulent. Ils veuillent pas travailler avec nous quoi. Euh. Certes. Mais en même temps. Comme ils vivent un peu. Dans leur coin. Ils veulent peut-être. Simplement. S'occuper eux-mêmes. De la chose. Sans. Sans compter sur nous quoi. Ou alors poser la question. Savoir quelles étaient leurs intentions. Euh. En tant que. Aux elfes. Est-ce que. Haute Silve a prévu quelque chose. Leur. Leur politique. Vis-à-vis de ça. Ouais. Hum. Alors c'est. Ce que vous lui demandez. Ouais. Ok. Ouais. Je m'approche un peu. Et puis je leur pose la question. Sur. Sur ce que leur. Leur royaume a décidé de. De faire. Vis-à-vis de l'attaque des orques. Et on en profite pour leur demander. Pourquoi ils n'ont pas répondu. Aux. Aux. Demandes. Des humains. Vis-à-vis de ça. Alors. Il te dit que. Donc. Il te dit. Malheureusement. Je ne suis pas. D'assez noble. Naissance. Pour. Pour être dans les. Dans les. Méandres. Des conversations. Et des décisions politiques. Je ne sais. Ce que. Ce qu'a décidé. Oldsild. Tout ce que je vois. C'est que. Des orques. A cet endroit là. Je ne. Je ne peux rester. Les bras croisés. Et mon compagnon. Non plus. Donc. Vous avez. Agit. Votre. Prochef. C'est ça. Et. Vous êtes que deux. En effet. Et. Vous. Je vois. Que vous êtes. Une. Bande. Qui me semble. Venir. De différents. Horizons. Que faites-vous. Dans le coin. Eh bien. Nous. Poursuivons. Cette. Horde. Dehors. En fait. Depuis le nord. Depuis le nord-ouest. Ils représentent. Une menace. On nous a. On peut leur dire. Qu'on. Nous a engagé. Pour. Surveiller. Oui. Donc. Vous leur racontez. Votre mission. C'est ça. On leur dit. Qu'on a été engagé. Pour les. Pour surveiller. Le. Le déplacement. De la troupe orque. Voilà. Mais. Je pense. Pour l'instant. On nommait un peu. Qui nous a. Qui nous a engagé. Tout ça. Ouais. On explique ce qu'on fait. Mais peut-être que. On rentre pas trop dans les détails. C'est pas une bonne idée. En plus de détails. Voilà. Et bah justement. Euh. Il te demande. Mais. Vous avez été engagé. Par qui. C'est sûr. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que Tibor. Est-ce que Tibor. Les connaît. Ces mecs là. Euh. A priori. Il. 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 Il semble pas les connaître. En tout cas. Il a rien émis. De précise. On peut répondre. Que c'est. Les autorités. On peut répondre. Que c'est les autorités. De la ville. Qui nous ont. Ah. De quelle ville. Comment elle s'appelle. On peut t'a demandé. Quelles sont leurs relations. Avec. Avec. Avec les. Les populations. Alentour. Les Alphine. Par exemple. Euh. Alors. Donc. Du coup. Là. Il y a deux conversations. En une. Euh. Et toi. Tu demandes. Donc. Il te fait. Ah. Twemby. D'où la présence. Je suppose. De notre. De votre compagnon. Alphine. C'est cela. Et du coup. Toi. Tu leur demandes. Quelles sont les relations. Avec les Alphine. Il fait. Et bien. Cordial. Il n'y a jamais eu de problème. Entre nos. Nos deux peuples. A ma connaissance. Et il regarde. Tibor. Tibor. Cherchant. Son. Une approbation. De son côté. Qui effectivement. Tibor. Confirme. Et. Il fait. Mais. Qui a. Touami. Vous a. Engagé. C'est une mission. Risqué. Risqué. Bon. On. 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 Le. 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 D'accord. Et. Du coup. Il. Il. Le. 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 Graf vous a engagé pour uniquement surveiller les positions orques ? Je lui demande, pourquoi autant de questions sur notre mission ? Eh bien, tout ce qui potentiellement touche le territoire elfe me fait me poser des questions. Comme vous, je suppose. C'est pas un territoire elfe, c'est plus un territoire d'orques que elfe. Si c'était appartenu aux elfes, ils seraient déjà là, ils les auraient bootés dehors. Ou alors, ils se cachent comme des pelotres. Vraiment, je le provoque. Ok, fais-moi un test de charisme. Ça va être la merde. C'est possible. Visiblement, vous connaissez bien peu notre jeune femme. Et tant mieux. Il regarde... Il est un peu... C'est pas qu'il prend la critique en mal, mais il est un peu étonné de l'agressivité du ton de Bale, et du coup, il porte le regard sur vous, Silno et Sioban. Comme si il comprenait pas bien vos relations entre vous. Et... Oui, comme s'il comprenait pas bien. En fait, il cherche... En fait, il cherche à savoir si vous... On approuve ce que dit Bale ou pas. Exactement. Si vous êtes du même avis que Bale. Je... 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 Je mets la Ola en disant ne prenez pas l'ombrage de sa réaction. Une mouche a dû la piquer à la naissance et... Elle n'aime pas... Elle n'aime pas les elfes. Elle ne nous aime pas beaucoup plus que vous. D'accord. Et pour revenir à nos intérêts communs... Euh... Euh... Et eux... Eux, ils sont vraiment que de personnes les envoient. Ils ont pris la décision comme ça de venir surveiller un groupe d'orques qui était... Qui était pas loin de chez eux. En effet. Et si nous pouvons réduire la population orques, nous le ferons avec grand plaisir. Et... Est-ce qu'ils ont des potentiels renforts ? Des... Une aide qui pourrait venir d'ailleurs ? Pas pour le moment. Ok. J'aimerais que Bale enfonce le clou, en fait. Et raconte, pour de vrai, en fait, la raison de leur présence. Bah vas-y. En le disant, grosso modo, que... C'est à ça que vous êtes vraiment très peu préparés. Donc du coup, on a été embauchés par le graphe de Twenby pour mettre fin à ce mal. Car les orques risquent d'attaquer Twenby et les humains à côté. Mais vu que les elfes font... sont quasiment entre guillemets morts, ils font les morts, en fait. C'est nous qui devons prendre les devants. C'est Twenby qui en sait plus que les elfes sur leur propre territoire. Et c'est nous qui allons essayer de mettre un fin à cette... qui allons avorter en fait ce problème. Sinon quoi, des nains vont arriver pour nous défendre car les elfes ne sont pas là pour s'occuper de leur propre territoire. Alors là, il écarquille... Il écarquille les yeux. Il écarquille les yeux et il fait... Des nains ? En territoire elf, tu es ? Territoire elf, pour le moment, c'est orques. Si c'est elfes, reprenez votre territoire. C'est une armée d'invasion. Tu vois qu'il se retourne un peu vers... vers Aram et en murmurant quelque chose en elfes un petit peu, tu entends les sonorités comme ça et tu te dis... Il se retourne vers vous et il fait... Je vois. Et... Votre rôle à vous, parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas bien. Le graphe de Twainby, si c'est lui qui vous envoie, il me semble qu'il a des éclaireurs qui peuvent l'informer sur les positions orques. Du coup, j'ai du mal à cerner votre rôle, le rôle de votre groupe si ce n'est juste de la surveillance ou si vous devez intervenir. Non, je dis que... Nous, nous, nous devons intervenir. Et de quelle manière ? elle en tue ceux qui sont à leur tête pour les laisser sans chef. Notre théorie, c'est qu'ils ne sont... Vu que les orques ne sont pas très organisés pour la plupart du temps, s'ils attaquent de manière aussi soudée et réfléchie, c'est sûrement qu'il y a une tête pensante. Et donc, l'idée, c'est d'observer où est cette tête pensante et de la tuer et, dans ces cas-là, court-circuiter les attaques des orques dans leur ensemble. Bien. Je profite pour leur dire étant donné que eux ont déjà pu observer les orques, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation ? Alors, ils se retournent vers Aram. Aram hoche la tête un petit peu. D'accord ? Du coup, il approuve. Et... Le... l'elfe vous dit « Bien. Permettez-nous de nous présenter. Je me nomme Tinsirith Dislan et voici Aram feuille rouge. Cela fait trois jours que nous observons les... Nous espionnons les orques. Et... Ce... Attendez, excusez-moi, j'ai mon Syri qui se met en route. Et ce... Ce temple était autrefois un temple de traîneurs. dédié à la recherche historique et à la recherche magique. C'est un lieu qui était... qui était inhabité, qui n'était pas entretenu. Perdue un peu à l'abandon. Et visiblement, je suis d'accord avec l'observation que vous en avez faite. C'est que... Ils ont leur tête pensante à l'intérieur de ce temple. Nous avons vu plusieurs groupes d'orques venir ce qui semblerait prendre des informations et repartir comme s'ils avaient reçu des directives. On voit la nuit les campements s'illuminer autour du sanctuaire. Probablement une force de 200 orques est dans les environs. Si toutefois votre objectif est d'aller oxyre les... Vous avez précisé ou pas que vous vouliez tuer les chefs orques ? Je ne sais pas ce que vous avez dit. Oui, oui, oui. J'ai donné le plan. D'accord. Donc il vous dit si toutefois votre objectif est d'aller oxyre les chefs de ces troupes, alors nous avons le même objectif. Peut-être pouvons-nous allier nos forces ? Je peux leur parler ? Ben oui. Je m'adresse à eux pour leur dire qu'effectivement messieurs a priori nous jouons dans la même équipe mais qu'ils comprennent notre méfiance vis-à-vis de leur rencontre fortuite au bord de ce boyau. Par le passé nous avons eu des expériences mal rencontreuses avec des étrangers et là on voulait d'abord s'assurer de leur fiabilité avant de leur en dire plus sur nos plans. Alors il se redresse un peu il te tend la main et il te dit écoutez je ne peux que compatir vis-à-vis de vos expériences passées quoi qu'il en soit je vous donne ma parole que nos intentions sont nobles dans l'intérêt de nos peuples respectifs et je pense que nous pouvons nous aider mutuellement j'en attends de même de vous. Donc visiblement il attend que tu donnes ta parole aussi visiblement ça a l'air d'être important pour lui. Eh ben je peux leur garantir que nous avancerons dans le même sens. Bien. Donc tu le vois haucher la tête et du coup ils vous suivent ils vous suivent. Oh tu es là dans la falaise ? On va voir si c'est vraiment haut. Et donc est-ce qu'on a est-ce qu'on observe encore est-ce qu'on a quelque chose de plus à observer il y avait des orques ? pas spécialement à ce moment-là précis non vous pouvez peut-être laisser quelqu'un en observation ou une ou deux personnes et puis retrouver une fois qu'elle va revenir elle pourrait faire ça à la limite. Il y a des moments où elle dort aussi mais oui la nuit elle est éveillée. Ok que faites-vous du coup ? Ben est-ce qu'ils pensent avec ce qu'ils ont observé est-ce qu'ils pensent qu'on peut se frayer un chemin ? Jusqu'à la tente des... Jusqu'au temple en fait Peut-être mais plutôt à la nuit tombée Ok Bah on peut leur proposer de rester avec nous ou qu'on essaie d'établir une stratégie qu'on n'y ait pas qu'on n'y ait pas comme des fous quoi Ok Non ? Je sais pas Bah ouais On resterait combien de temps du coup à attendre ? Si c'est en début de soirée c'est ça ? Bah là vous êtes arrivés en fin de journée donc il est allez 18-19h et ouais On peut se retrancher dans la caverne prendre un repas et puis ensuite envisager d'y aller ensemble Ça vous va à tous ? Ça vous va ? Et moi j'ai une question est-ce qu'on peut identifier un objet en deux temps ? Si on peut pas faire en 8 heures est-ce qu'on peut faire ça en décomposer le temps en deux ? Non Non ? C'est chiant ça C'est pas rigide Ça a donné quoi l'identification des objets ? Exactement On peut pas le faire Bah vous avez pas pris de repos Moi j'ai pas eu de personne qui m'a dit clairement je prends un repos Si ? Bah non Bah oui mais Là vous étiez pas dans un repos Vous venez de sortir d'un combat Effectivement Ce sera la prochaine fois Ok Et il aurait fallu laisser genre une journée 8 heures Mais là vous pouvez prendre un repos long si vous voulez pour faire vos identifications et tout il n'y a pas de problème mais on peut le faire Par contre je vais tous vous demander un test de sagesse s'il vous plaît Ah c'est pas bon C'est pas bon Dans quel but ? Ben non Sagesse Ben perception C'est pour qui ? C'est pour tout le monde c'est ça ? Oui oui chacun fait Ok d'accord J'ai des jets pourris là en ce moment c'est incroyable Ben non t'en as fait un 18 tout à l'heure Ben ouais mais le 18 ça voulait dire que j'avais fait un 9 avec le dé quoi Je crois qu'il manque le test de Logan c'est ça ? Ah non Logan c'était le premier Ok d'accord pas de problème Et bien vous arrivez quand vous arrivez quand les elfes arrivent dans la caverne avec vous dans l'espèce de petit campement vous voyez que Aram méthodiquement il fait le tour de la pièce voilà il observe un petit peu et il s'arrête ici et il tapote un peu sur le mur et vous le voyez regardez Tinsirith et Tinsirith s'avance et au bout d'un moment Aram tâtonne et vous voyez une pierre qui se lève et qui libère un passage vous sentez l'appel d'air frais et cette odeur d'humidité de renfermée comme si c'était très ancien D'accord c'est la contrebande de bière vous connaissez déjà les lieux non du tout Aram est très doué pour détecter des choses que nous autres avons des difficultés à voir visiblement ce passage doit mener probablement vers le sanctuaire sans doute un passage secret qui n'a pas été utilisé depuis longtemps je crois que nous avons trouvé notre porte d'entrée très bien ça me convient il va falloir être prudent mais ça me convient on va la refarmer le temps qu'on dort on veut pas regarder s'il y a pas un piège non plus bah si on peut peut-être faire les premiers pas dans le début du tunnel et faire un jet de perception pour essayer de voir si c'est piégé ou s'il y a quelque chose non du coup vous mettez vous faites quoi exactement est-ce qu'on prend est-ce qu'on prend on va dire une journée complète pour que tu profites de ce temps là pour faire l'identification et nous à la limite ça nous laisse l'occasion de papoter avec les avec les les deux autres là ah oui moi je veux bien faire ça moi c'est mon kiff là moi je me mets à l'opposé je m'accroche pas des elfes et puis j'identifie moi dans mon coin mais c'est moi qui l'identifie mais je peux le faire aussi moi j'ai la dague et toi tu fais le est-ce que vous vous y mettez à deux c'est vrai on se répartissait ouais c'est vrai mais il y a deux objets à identifier ah zut bon non mais on vous laisse entre elf c'est ça et puis il y a Logan il y a Logan et le Elfline voilà parce que là il est quelle heure là actuellement il était le soir voilà il est 20h à peu près un truc comme ça vous voyez que de toute façon depuis que le passage est ouvert Aram s'est positionné un peu recroquevillé avec son arc à portée de main il surveille et une petite syrite propose son aide pour installer le campement Tibor s'est proposé pour aller surveiller la faille c'est ce que j'allais que j'allais lui proposer c'est à dire de surveiller les orques même ouais tout seul ou tu voulais l'accompagner je sais pas ce que tu voulais faire je sais pas parce que je voulais voir s'il y avait des pièges dans le passage tu peux aller faire comment dire tu comptes aller loin dans le passage ou juste au début j'en sais rien je sais pas quelle longueur il a ah bah c'est c'est très sombre dedans donc tu sauras pas tant que t'y vas pas on va dire que je vais y aller jusqu'à ce que j'aperçoive une bifurcation ou un truc un truc suspect euh et bien assez rapidement tu vois que le passage escarpé fait place à un escalier rudimentaire qui plonge dans les profondeurs bon bah tu te sens oppressé et mal à l'aise ah ok et si je fais un jet de perception en haut des escaliers vas-y alors oh là je crois que tu dormes mis à part cette cette sensation d'oppression non rien de spécifique ok est-ce qu'on mettrait pas un piège ou un truc à cet endroit là parce que si jamais il y a des gens qui c'est déterre c'est déterre c'est le gain le piège on fout le gain alors pendant que vous réfléchissez vous allez me dire Gwen et Belle vous êtes en train de faire une identification vous comptez vous reposer 8h c'est ça ? ouais ouais ok c'est quoi les objets que vous vouliez identifier ? oh j'ai la dague il y a une dague non identifiée ouvragée avec une pierre bleue entre parenthèses magique ouais et un ané avec la même sensation voilà c'est ça ok et bien vous allez me faire tous les deux du coup un jet d'intelligence et euh moi pas en sang je vais rejoindre notre copain pour surveiller les orques donc globalement comme c'était le soir finalement on passe la soirée ensemble on dort le lendemain matin Bale et Gwen se mettent à l'identification et on attend la soirée d'après pour pour passer à l'attaque c'est ça le déroulement de 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 la journée oui je crois ouais je mets mon un point de chance je sais pas si ça va je veux dire mais je mets un point de chance si si il n'y a pas de problème donc du coup tu identifies la dague comme étant une dague plus un donc ça te croit un bonus de plus un à l'attaque et plus un au dégât ok c'est une dague basique non bah c'est une dague basique plus un du coup euh bah moi j'y arrive pas je demande t'as mis un un point de chance j'ai pas entendu bah non en fait enfin il m'en reste que deux donc je me dis c'est un peu entendu pendant ce temps là toi Silnodin là que tu observes avec Tibor tu vois que la vue est imprenable par rapport à tout à l'heure quand tu étais ça s'est dégagé un peu il y a moins de nuages et tu vois qu'on on voit jusqu'à 20 kilomètres là t'as la lune qui éclaire bien donc toi tu c'est vraiment parfait pour toi donc tu vois les environs jusqu'à 20 kilomètres et de cet endroit tu ça devient évident que quelque chose ne va pas dans la forêt en dessous à environ 5 kilomètres tu peux voir une grande zone noire au centre de laquelle on devine le bâtiment de taille respectable et là tu commences à voir des points illuminés illuminés la zone noire et tu vois effectivement des centaines de feux de camp t'entends d'ailleurs tu perçois un petit peu en résonance cette espèce de cacophonie qu'émettent les orques en campement et parce que là du coup ils commencent à s'activer donc finalement tu te dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'attendre le lever du jour pour y aller et ils commenceront à se reposer enfin d'y aller plutôt de jour ouais d'accord d'accord est-ce que est-ce que je pourrais me faire accompagner d'un rame par exemple pour aller à l'extérieur du boyau pour incanter et faire pousser des baies ouais alors attends tout à l'heure quand Tinsirid vous a dit d'attendre la nuit en fait c'était plutôt d'attendre le petit matin l'aube ok ah putain c'est à chaque fois que je dis Tinsirid mon Siri s'active je vais le désactiver pour lui je dis Siri quoi Apple voilà il n'y a pas de problème Aram hoche la tête et par contre du coup on voit que il charge du regard Tinsirid et Tinsirid comprend ce qu'il veut dire et il switch de poste en fait tous les deux ok Tinsirid sort son arc long également finalement Tinsirid est à côté de Logan c'est ça parce que du coup je le vois pas je vois pas plus loin que là où est Logan on va rester là tous les deux voilà mais on dit que tu sors pour aller incanter les baies par contre là du coup c'est à quel moment c'est pendant la nuit que tu fais ça bah ouais ok d'accord pas de problème qu'est-ce que tu voulais me dire Silno ? rien de spécial ok d'accord c'est moi qui disais que lorsque Silno revient je reviens le voir avec la bague et puis du coup je lui explique grosso modo manière RP les bonus et tout que ça correspond et je lui demande gentiment si si je pourrais éventuellement la garder mais que je peux lui passer si on a envie mais vu que les dagues ça fait partie de mes spécialités je me dis que ça pourrait être utile que je l'ai voilà je lui réponds que ça ne me pose aucun problème étant donné que c'est un loot que je considère d'équipe donc autant que ça serve ok bah je le remercie et je lui demande s'il veut une dague de jeu à la limite bah en fait j'en ai déjà une dague d'accord ok mais je m'en sers pas du coup j'imagine Adrien que c'est un d4 c'est ça tout à fait c'est les mêmes c'est toujours les mêmes dégâts effectivement un d4 et un contact plus un et plus un en dm ok ah merde j'ai le gobelin qui revient là ah zut c'est un gobelin c'est un gobelin en short là tu peux situer des informations par rapport au camp éventuellement orque alors excuse moi tu m'as demandé à moi Thomas tu m'as demandé quelque chose non je lui ai demandé est-ce que tu peux situer des informations à ton gobelin par rapport au camp orque ah pardon je l'avais pas compris attend pose bébé papa faut qu'il lume la lumière faut qu'il branche attendez deux secondes attend j'arrive bébé deux secondes je pose le casque donc du coup grosso modo là si vous avez fini les phases que vous vouliez aborder en roleplay et tout on va passer on va se mettre au petit matin à moins que vous vouliez faire encore autre chose sachant que que Gwen que Gwen et et Bale ne peuvent pas faire grand chose parce que eux ils sont occupés à étudier leur leur truc bah moi je fais juste rapidement l'aller-retour depuis la corniche pour les informer de ce que j'ai vu ok et les conclusions que j'en tire et puis je retourne avec notre ami Alpha ok est-ce que je peux essayer de tailler un peu la bavette avec Aram savoir d'où il vient Aram il est un peu il est un peu bourru il n'a pas parlé depuis que vous vous êtes rencontré voilà il te regarde et puis tu vois qu'il a un peu un regard pas enfin un peu lancinant un peu lassé quoi on va dire et puis il regarde un peu de côté et puis bon il fait pas trop attention à ta question ok il est un peu le nez en train comme s'il cherchait des traces ou un peu à l'affût tu vois non mais j'ai compris il marche presque un peu devant toi il a le pas vif t'as du mal à le suivre c'est voilà donc clairement les elfettes c'est pas son truc quoi il joue dans l'autre équipe soit c'est ça soit c'est il est préoccupé ou enfin en tout cas c'est pas c'est ouais il a autre chose en tête quoi avec du cidre comment remplit d'un avec du cidre ou de la bière c'est pas du rhum je sais à plus tard non mais alors du coup on se rejoint on se rejoint dans la grotte ok on se rejoint dans le comment ouais ça nous regarde pas si tu vas prendre le biberon avec maman tu ranges les dés et tu vas prendre le biberon ouais tu les ranges attends regarde ceux là tu l'as fait ce matin ils se mettent au dessus tu sais comme ça comme ça au dessus et on leur propose une de nos rations c'est bien oui on peut ils ont ce qu'il faut ils ont ce qu'il faut ok ils vous remercient mais ils vous disent que ouais ils en sortent et ils partagent aussi avec vous du pain du pain elfique le fameux pain elfique ouais le fameux moi du coup moi j'enlève quand même une ération je partage pas leur pain putain je ne prends pas leur pain je mange pas de l'or c'est un manque étonné voilà alors je vais vous partager leur fiche pour que vous voyez à quoi ils ressemblent de plus près ok voilà très bien donc vous vous rejoignez un peu tous là pendant un instant au campement et vous discutez un peu de ce que vous allez faire le lendemain matin Gwen et Bale ont la tête un peu dans leurs identifications mais ils écoutent d'une oreille un peu distraite et les discussions vont sur le fait donc du coup si je comprends bien vous prenez le pas sage c'est ça bah oui ouais à ce moment là Tibor vous dit écoutez les amis je ne viendrai pas avec vous sous terre en effet je préfère rester ici pour garder l'entrée et continuer à observer les orques depuis le point de vue et en plus il faudra que j'alerte les troupes de votre avancée ok bien d'accord je le salue d'un hochement de tête et puis je le souhaite un bon courage ouais on le remercie de nous avoir guidé jusqu'ici il vous remercie également donc du coup est-ce que vous aviez autre chose à dire ou on se met en route au moins elle est pas très bavarde là elle fait l'identification donc elle se met en route ouais pareil elle est deck de ne pas avoir réussi moi c'est ça ok donc vous vous mettez en route le lendemain en fait tôt le matin voilà tôt le matin hop et vous voilà parti dans le boyau donc le passage escarpé qui fait place très vite à cet escalier rudimentaire qui plonge dans les profondeurs avec cette oppression cette odeur aussi d'humidité vous entendez des petites gouttes perlées par ci par là plouc plouc vous avez l'impression que vous sentez le poids des couches supérieures sur votre tête vous écraser aucun de vous n'est habitué à cette cette sensation vous êtes pas des créatures des profondeurs et l'escalier prend fin au bout de quelques centaines de mètres et donne sur un long couloir horizontal en pierre de taille plus loin vous voyez une arche de pierre avec une clé de voûte et vous voyez un espèce de signe dessus pour la clé de voûte comme si un signe qui ressemble un peu à une rune ça vient rompre la monotonie du boyau la rune du coup on la comprend oui et bien Bale et Gwenaël vous allez me faire tous les deux un test d'intelligence espérons que ça soit mieux que l'avant c'est clair on pourrait demander à nos compagnons aussi si eux ça leur évoche quelque chose merci Bale pas d'identification et bien Bale je te le whisper alors bien c'est T'as reçu ? Bien reçu. Et j'en sais pas plus. Je sais pas trop à quoi ça sert. Tu veux pas nous le dire qu'on m'aide ? Si si, je me retourne. En fait, j'ai peur en fait la rune de mes doigts. Et je souffle que c'est une rune de pierre, mais que j'ignore sa signification et sa fonction. Une rune de pierre ? Tu veux dire une rune gradée sur un caillou ? Elle te regarde, elle commence à te coucher en mode... En prochaine fois j'irai rien hein ! Oh désolé, il fallait que je fasse. Aram continue sa progression tout en... Il a un peu tapis, vous voyez ? Et puis il regarde de droite à gauche vraiment prudemment pour détecter les pièges. Tinsirith le suit. Vigilant. Bon bon on les suit non ? Bah oui. On peut leur poser la question à eux, savoir si ça leur évoque quelque chose, la rune qu'on vient de croiser ? Non du tout. Non non, ils ont dit dès le début qu'ils savaient pas ce que ça voulait dire. Si c'est nain, vu comment ils les considèrent, c'est les derniers à savoir. Est-ce qu'eux aussi ils ont une sorte d'impression un peu bizarre, mal à l'aise dans le boyau ? Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on fait un jet de perception pour... Ouais, c'est ce que je voulais faire moi. Allez-y. Est-ce qu'on a besoin d'en faire un ou alors on considère qu'ils nous préviendront s'il y a un truc ? Non, faut qu'on en fasse un quand même. Bon. Bah y'a Sylno qui a un trap. Ouais. Merci. Rien de bizarre Sylno. Ok. T'as envie de gerber. Rien de bizarre. Donc on continue votre progression je suppose ? Ouais, ouais. Pareil, mais j'ai quand même une arme à être légère chargée quand même... Ok. ...sur moi. C'est quoi votre ordre de marche ? Euh, alors euh... Tenez, je vais mettre les tokens et puis on va les mettre dans l'ordre. Je crois que c'était Logan qui était en premier. Ouais, Logan emboîte le pas aux deux elfes. Après y'a moi, ensuite y'a Gwen et après y'a Siobhan. Ouais. Voilà, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok. C'est ça. Et ben... Dès que tu passes euh... Tu fermes la marche et que tu passes sous l'arche, Siobhan. Oui. Euh... Un mur de pierre d'un mètre d'épaisseur scelle à jamais le couloir. Aucun retour en arrière n'est possible. Ah oui, juste derrière moi quand même. Au niveau... Pas sur ta gueule. J'ai cru que vous étiez devant. Au niveau de l'arche... Vous entendez ? Vous avez un vent de poussière qui vous arrive dessus. Je lui fais bien le mur d'un mètre d'épaisseur. Merci. C'est clair. Bon bah... On a bien reconnu. C'était parfait. C'est une série de dit. Bon. Et bien... Au moins on sait quelle direction prendre maintenant. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On voit l'histoire sur le pied là visiblement. Non non non, c'est un comportement normal. Environ 3 kilomètres plus loin. Le couloir aboutit enfin sur un passage secret. Vous atterrissez... Qu'est-ce qu'il est de secret ? Elle est plus maintenant. Vous voyez qu'il y a un tas de poussière. Ça a pas été foulé du pied depuis bien longtemps. Vous atterrissez dans une espèce de caverne en fait. Et euh... Vous voyez un... Dans un renfoncement. Un grand coffre en bois. Qui se trouve dans une alcove de cette grotte naturelle. It's a trap. Est-ce que je peux l'examiner pour essayer de voir s'il y a un piège ? Euh oui tout à fait. C'est plutôt belique de faire ça. Ah bon ? Non ? Ah il peut l'examiner hein. Allez-y celui qui veut l'examiner me fait un test de perception. Ok ok ok. Pardon, pardon. Non mais s'il perd la main moi ça me va. C'est quoi CG ? La vache. Tu... C'est pas. Tu... Tu passes les mains autour. Tu... Tu regardes bien avant de... De voir s'il y a pas un mécanisme ou autre. Au revoir à toi. Attendez j'ai le gobelin qui vient me dire au revoir. Au revoir mon bébé. Au revoir le gobelin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et euh... Du coup... Tu... Tu... Ne trouves rien... Dessus. Juste... Tu vois qu'il est fermé à clé. Bah euh... Du coup quand je vois Celino s'affairer mais qu'il n'arrive pas à l'ouvrir... Je tente mon coup avec euh... Vas-y. Mon outil de crochetage. Alors tu parviens à crocheter la serrure au bout de... Ça t'a pris allez une petite dizaine de minutes. Ok. Et euh... Dedans tu vois que le coffre contient euh... Deux épées courtes. Et également euh... Elles sont encore en très bon état. Euh... Tu vois... Tu sais pas définir euh... Le... Tu vois que c'est... Que c'est du métal mais tu sais pas quel métal. Et il y a également dedans deux carquois euh... Avec des flèches qui sont pas forcément euh... Des flèches dont t'as l'habitude aussi. C'est... C'est la première fois que tu les vois celles-ci. Euh... Des flèches euh... Oui. C'est des flèches euh... Qui donc genre non identifiées quoi. Ouais. Euh... Sinon je vais te demander un test d'intelligence s'il te plaît. Quand tu vois les flèches. Un test d'intelligence. Ouais. Ok. Fautu. Pas par la perception euh... J'étais mélisant. Tu... Tu... Tu sais ce que sont ces flèches ? C'est des flèches de guerre. C'est-à-dire que c'est des flèches euh... Qui octroient plus un en dégâts et... Plus un à l'attaque. Quand on les utilise. Oh bah need ! Et... Y'en a deux carquois de dix flèches. Ok. Deux carquois de dix flèches. Voilà. Donc je me tourne vers les flèches. Les flèches normales je te demande pas de tenir le compte. Celle-ci je te demanderai. Ok. Et je demande aussi à notre ami elfe qui a aussi un arc si je me trompe pas. Si euh... Il veut en avoir quelques unes. Euh... Il te fait signe que tu peux les garder y'a pas de problème. Il a plus qu'il aille mieux que ça. C'est un truc super bien prisant. Donc euh... J'ai d'un flèche. Et les épées courtes du coup euh... Qui euh... Qui euh... Qui les prend. Toutes ces armes sont de fabrication elf euh... D'une série de booty. Et ils vous les laissent volontiers en remerciement de votre aide. Juste une... Et juste euh... Rappelle moi t'as dit vingt flèches qui octroient plus un en... Une attaque et plus un en dégâts. Ok. D'accord. Très bien. Euh... Moi par rapport à l'épée courte ça pourrait m'intéresser mais euh... J'ai un problème de... De surpoids dans mon sac. Alors je ne sais pas si Gwen accepterait de prendre en plus euh... Euh... Une arbonnette de poings comme ça euh... J'ai avec moi une épée courte. Mais bon en fait... En fait je le prends en fait j'ai presque... C'est presque envie de le prendre et pour éventuellement le revendre en fait. Parce que j'en ai pas l'utilité d'un point de vue pratico-pratique pour le moment quoi. Mieux vaut l'avoir avec nous on sait jamais. Quitte à la revendre quoi. Donc du coup... Moi je vais bien le garder. Si tu veux vraiment les emporter pour les revendre je peux t'emporter une. Vous en faites quoi exactement des épées j'ai pas compris. Là elles étaient dans le coffre. Ouais bah j'en passe une à Subban. Ok. Et euh... Je sais pas si Célineau serait intéressée pour une épée courte euh... S'il y a ça en magasin... Enfin euh... J'ai une épée longue donc euh... Ok et euh... Mais elles sont peut-être beaucoup mieux c'est de... C'est de Manufacture Elf. Du coup on a les dégâts ou il faut aussi identifier ? Euh... Tu... Tu... Je sais pas ce que c'est non. Il faudra les identifier. A moins que... Oui non il faudra les identifier. Ok. Après les objets... Les objets il y a deux façons de faire. Soit vous les identifiez soit vous les utilisez comme ça. Vous les utilisez et puis à force de les utiliser vous allez euh... Découvrir ce que ça fait en fait en les utilisant. Mais le truc c'est que si c'est un objet euh... Mauvais euh... Ca peut avoir des conséquences. Bah voilà. Non mais le problème c'est que... Ah bah du coup ? Si on les prend euh... Sans les utiliser euh... On n'est pas maudit ou... Euh... Euh... Si vous les utilisez pas vous êtes pas maudit non tout à fait. Euh... Euh... Du coup moi est-ce que je peux mettre l'anneau que j'ai pas réussi à identifier ? Euh... Oui oui tout à fait. Bah je mets l'anneau euh... Ou je sais pas ce que c'est. D'accord. Euh... Tu peux rajouter plus un en défense sur ta fiche de personnage. Ah... Ça l'a mis et pas ça marche. Hum. Je le mets dans bouclier ? Dans armure ? Dans... Dans quoi ? Dans divers. Dans divers. Dans divers tu mets plus un. Ok. Bon. C'est parti. Ouais et bah euh... Ok. Bah vous voyez en fait quand Belle euh... Passe les épées à Stilno. Puis elle va dire la deuxième arme c'est pour Logan qui va la prendre pour la... Pour la garder avec lui. Euh... Ouais vous voyez que... Peut-être une légère grimace euh... Quand euh... Quand elle passe les épées. Euh... Euh... Logan il peut les porter parce qu'il a déjà pas mal d'armes et une armure et tout. Je sais pas si niveau poids il peut. C'est pour ça que Stilno il peut en garder une. Ou Sioban hein. Je sais pas euh... Moi je t'avais proposé d'en garder une. Et bah voilà. De toute façon qu'importe qui la prend au final l'essentiel c'est de la garder jusqu'à identification. Oui voilà c'est ça. Euh... Si y'a quelqu'un qui peut le prendre euh... Ok. C'est comme vous voulez. Euh... Moi j'ai déjà noté que j'ai emporté une. En tant que... En tant que Sioban. Ok. Logan pour l'instant je lui ai rien fait porter. Donc il reste plus rien. Ah c'est bon. Ok. Ouais c'est bon. Alors. Vous continuez votre progression et vous arrivez euh... Euh... Vous arrivez à un endroit où euh... Visiblement euh... Ça donne sur euh... Sur une construction. Vous voyez que la caverne à un moment donné il y a un pan de mur. Qui est un... Un mur qui a été euh... Érigé. Probablement un mur du... Du sanctuaire. Et euh... Aram tâtonne euh... À divers endroits. Et au bout d'un moment. Il parvient à pousser un... À pousser une... Une plaque en fait qui se... Qui se décale. Et vous... S'atterrisser sur cette pièce là. Voilà. Vous avez la vue sur la carte. Elle est grande la carte. Avec un beau pentagramme par terre. C'est sombre. Bah oui. Euh... Je vois rien. C'est normal. Tout à droite. Il faut que tu sortes une torche. Ah oui aussi. Je vois que mon token. Ah c'est bon. Merci. Je te donne la... Le contrôle sur la torche. Ça marche. Il y a un cannibale avec nous. Ah oui. Ouais. Je vais virer le cannibale. Ah. Voilà. Alors. Le sol de cette magnifique pièce est constitué de deux gigantesques dalles de marbre vert. Un patacle est gravé sur celle du nord. Et... Un cercle de protection sur celle du sud. La pièce n'est pas éclairée. Vous remarquez que les murs et le plafond sont faits de marbre vert sculpté pour représenter une forêt dense. De ce côté là... Euh... Le passage secret s'ouvre dans le tronc d'un des arbres du mur est. Un test. Vous... Percevez. Euh... Attendez. Je vais quand même vous demander un... Je vais vous demander un test de perception s'il vous plait. Allez. Oh bah Gwen est morte. Je fais que des trucs tout nuls. Tous ceux qu'on fait au-dessus de 10, vous entendez des murmures et des chants guturaux qui proviennent du nord-est. Du nord-est ? Du nord-ouest. Ah. Ok. Euh... Bah on le dit aux autres du coup. Pour qu'ils soient au courant. Ouais. Et on leur demande d'être discrets et d'éviter de marcher sur les symboles au sol. Ok. N'est-ce pas ? C'est le principe du on sait jamais. Euh... Avec notre perception, notre jet de perception là, on n'a pas vu de piège ou quoi que ce soit d'autre. Votre jet de perception ? Vous avez fait des jets de perception pas ici il me semble. Non. Pas sur cette... Pour entendre. Ah. Euh... Non, non. Vous avez pas vu de piège. Ok. Euh... On a entendu des chants guturaux. On arrive à reconnaître le type de... De langage. Je sais pas, de race qui pourrait chanter ça ? Ou le langage ? Vous êtes pas assez proche pour entendre vraiment quel serait le langage mais vous pensez que c'est orc. D'accord. Ok. Bon bah je propose qu'on avance, de toute façon c'est pas comme si on avait le choix. Bah ouais. N'est-ce pas Logan ? Est-ce qu'on pourrait... Oui pardon. On pourrait observer les signes au sol ? Euh... Oui si tu veux. D'accord. Ouais j'ai l'intelligence. Ouais moi j'aimerais bien voir si je connais ça. C'est intelligence du coup ? Une sorte d'identification du marquage au sol. Ok. Des dessins de hooligans. Alors Bale, je te mets la réponse. Ah d'accord je vais même pas lancer. En fait ce sont des seaux qui préviennent les orques de notre présence. Oups. En voyant que tu observes les inscriptions au sol, je me rapproche de toi et je te demande si tu comprends quelque chose. Ah ouais avec des messes basses et tout. Et du coup je te regarde. Je me penche un peu. Je me rapproche. Et je te dis que celui qui est juste devant nous quoi. Donc celui-là. Donc je le dis à toi. Donc je le dis pas aux autres. Je le dis à toi. Tu poses la question. Je le dis à toi. Et je lui dis que c'est un symbole pour invoquer en fait. Un symbole d'invocation. Alors que celui qui est derrière toi c'est plus quelque chose pour se protéger contre le mal. Voilà. Et puis je pars. Ok. C'est celui-là se protéger contre le mal ? Ah moi j'ai pas entendu. Pardon. J'ai dit à Subban que c'était celui-là. Oui oui mais moi j'ai pas entendu donc je dirais. Est-ce qu'on peut tenter le coup du coup d'aller au centre du cercle d'invocation pour voir ce qu'il se passe ? Celui qui protège ? Oui 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 oui. Rien du tout. Rien du tout ? Non. Non. Nul. Nul. Magie il sait plus ce que c'était. Même pas je brille un petit peu. On pourrait sacrifier un elfe. Je te l'en. Je te l'en. On en a beaucoup dans le groupe maintenant. Ok. Je vous laisse poursuivre du coup. Vous me dites ce que vous faites. Vous avancez doucement. Étant donné qu'on a entendu des bruits venant du nord-ouest, je propose qu'on aille d'abord au sud-ouest. Étant donné qu'apparemment ça se sépare en deux là. Ok. Pour déjà aller voir là où on n'a pas entendu de bruit. Et on y va discret quoi. C'est quand même bien con que Rio ne soit plus là quoi. Moi je voulais au contraire aller au nord-ouest. Bah non, il n'est pas revenu. Moi je voulais aller au nord-ouest en fait. Pour essayer de voir en fait les ordres. Et déjà pour estimer combien ils sont. Et puis éventuellement pour savoir si... Ouais mais t'as pas peur de tomber dans un piège. Et que du coup on n'aura pas eu le temps d'aller voir... Mais les pièges ont fait. On fait que ça. Le fort boueux. Ça a été un piège. J'en ai senti brillamment. Ça ne me fait pas peur. Justement. T'es morte en fait. Bah voilà. Hein ? Mais je suis dur à tuer. Je suis dur à tuer. Bah moi j'insiste. Je préfère aller d'abord... Fais moi un descend s'il te plaît Gwen. Au dessus de 50, Rioul revient. Un descend ? Ouais. En tout 50 elle meurt. Tu veux ça ? Ouais ! Rioul ! Le comeback. Yes ! Alors elle elle traverse les murs d'un mètre à 50. T'as vu ça ? Elle s'est glissée au dernier mot. Il y avait un petit trou. Il y avait un petit trou. Du coup je vous propose moi d'envoyer Rioul là où il y a du bruit. De manière discrète. Ok. Peut-être qu'on peut attendre qu'elle revienne pour savoir si on doit y aller là ou si on va dans l'autre chemin. Ok. On reste dans la pièce en marbre là. Ouais voilà. En attendant qu'elle te dise ce qu'il en est. Est-ce que ça vous va ? Ça me va. Et Logan ça lui va aussi. Il n'est pas chaud de toute façon. Logan il est vraiment super sympa en ce moment. Il est cool. Est-ce que le MJ m'autorise à emmener Rioul au nord ? Vas-y vas-y. Pendant que Rioul va regarder, je demande à Logan de me brosser les cheveux. Je rappelle que Rioul elle vole très haut. Elle vole en hauteur pour qu'on la voit pas trop. Moi je regarde le spectacle et je me délecte de ce spectacle là. Qu'est-ce que j'ai dit ça ? Il me brosse les cheveux. Attends, on va se mettre à part Gwen. Ouais parce que là... Je vais me prendre une bière. Ouais. C'est bon avec deux ? Donc là en fait... Quand tu arrives ici en fait tu vois ce qui devait ressembler à un ouvrage en or qui a été détruit. Un ouvrage d'or et d'argent. Ça avait l'air d'être autrefois une magnifique fontaine murale faite d'or et d'argent. Mais là il n'y a plus que les restes, ça n'a plus vraiment de valeur. Non, ça a été tailleux à coup de hache. Ça marche. Ok, donc là il y a du monde. Oh là oui, il y a du monde. Ils sont en train de faire un rituel ou un truc du genre ? Ouais. Là en voyant de plus près, tu entends les champs guturaux qui semblent être une sorte de rituel, tout à fait. Tu vois une brume verte au sol. Ok. Oriel elle ne s'approche pas plus que ça, mais elle va quand même voir plus loin. Par exemple pour voir s'il y a une sortie ou s'il y a un truc comme ça, est-ce que ça a l'air d'être un peu compliqué ? Ok. Il y a un escalier. Ah ouais, ça a l'air d'être à la galère. Donc là du coup, tu vois une espèce de grande niche couverte par une magnifique mosaïque représentant une cascade dans un bois. Ok. Tu vois que ça sert apparemment de débarras, il y a du bordel, il y a des trucs pétés, il y a plein de détritus. C'est impressionnant la somme de détritus. Ok. Bon. Derrière toi tu as un escalier. Là ? Qui monte. Il monte du coup ? Ouais, ouais. Bon allez, je la fais monter, c'est faisable ou pas ? Oui, tu peux la faire monter. Et du coup il y a tout le monde ? Ouais. Je vais effacer les tokens, je les remettrai. Voilà. Ok. Donc là tu arrives dans un couloir avec pareil, il y a des trucs pétés un peu partout. Tu as la lumière du jour qui passe à travers des vitraux et qui éclaire la pièce. Ok. Alors j'ai vu qu'il y en avait un là. Elle ne s'y aventure pas, elle fait attention. Il y avait des gars par là. Les espèces de vitraux sont un peu brisées. Ok. Tu es allé, oui, tu vois qu'il y avait effectivement des mecs qui visiblement patrouillent. Ouais. Ok, bon je la fais revenir avant qu'il y ait un problème. Ok. En gros je vois que c'est occupé partout quoi. Ok. Ça marche. Hop. On se re-switch. Ça marche. Ouais. Heureux. Alors. C'est la mer. Ouais. Ouais. Comme vous vous en doutiez effectivement au nord il y a pas mal de monde. C'est un dédale, ça appartenait pas aux orques avant c'est sûr ils l'ont saccagé, il y a du bordel partout. Mais le plus important c'est que là juste quand on part au nord on pompe sur des orques qui font un espèce de rituel. Il y a un pentacle au sol, il y a de la brume verte au sol, ils sont en train de faire un espèce de rituel bizarre quoi, je sais pas trop ce que c'est. Ok. J'ai pas demandé à Rioul d'aller trop dedans parce que je me savais pas trop ce que ça allait donner quoi. Mais je sais qu'ils sont pour eux. Ouais. Après j'ai voulu voir s'il y avait une sortie, si jamais on avait pas à les affronter, à trouver un autre moyen, à se barrer. Et en fait on est allé au premier, enfin Rioul est allé au premier et il y a des orques qui font des patrouilles aussi parce qu'il y a un étage en fait, on a monté un étage. D'accord. Et il y a encore des orques en haut. Donc voilà je pense qu'on... Beau programme. On va avoir du pain sur la planche quoi. On va avoir de l'orques sur la planche. Voilà, voilà. Et bien moi je suis pour la castagne. Donc voilà la question qui se pose c'est est-ce que vous voulez qu'on aille... parce que ça va être dur mais on peut y aller hein. Moi je propose déjà qu'on envoie Rioul explorer l'autre boyau. L'autre partie. Parce que là pour l'instant tu l'as envoyé au nord. Au nord. C'est ça ? Ouais au nord. Et j'ai pas tout exploré. Et un étage, patrouille d'orques. Voilà. Et j'ai pas tout exploré parce qu'il y avait plein de dédales partout. Voilà je voulais pas la faire non plus. Ok. Mais il y a du monde un petit peu partout. Voilà. Et elle a vu combien de personnes il y avait ? Alors en bas il devait y en avoir 5-6 quelque chose comme ça. Ouais et les patrouilles. Et en haut aux patrouilles pour l'instant j'en ai vu que 2 ou 3. Enfin voilà j'ai pas vu beaucoup mais voilà. C'est-à-dire que c'est un individu qui patrouille ? Ouais ils sont peut-être 2 je crois. Ok. Mais oui c'est dans ces eaux là quoi. C'est des petits coups. D'accord. Et là pour l'instant tu l'as pas encore envoyé au sud ? Non. Est-ce qu'on peut tenter de l'envoyer au sud aussi ? Bah on peut hein si vous êtes d'accord. Je voulais juste vous tenir au courant. Ouais. Super. Alors c'est parti. Je vais au sud. Je te re-switch. Enfin j'ai ou le va au sud. Merci. Bon. Donc. Ah. Vas-y. Là. Tu vois une pièce complètement ravagée. Ok. Et tu vois des personnes qui sont attachées et au fond un ogre qui dort sur une paillasse. Ok. Ok. Ça marche. Très bien. Je reviens. Et combien ? Alors. 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Je te re-switch. Pense dans l'invocation alors qu'on a peut-être je sais pas quelqu'un dans l'autre partie qui peut nous renseigner en nous disant n'allez surtout pas là où ils sont en train d'invoquer. Si on les laisse faire, si ton ami fait quelque chose qui est important, mieux vaut l'embêter. Je sais pas. Je me méfie de la magie. Il faut dire aussi que les magiciens sont mal protégés généralement. Gwen, ce recours visiblement on devait pas l'entendre. C'est bon. J'ai des problèmes internet. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Super. Donc je disais qu'il y avait cinq personnes enfermées dans une pièce et avec un ogre qui dort. Ah ah. Moi ce que j'aurais bien proposé c'est qu'on essaie de les libérer. Oui. Mais vu qu'il dort, peut-être qu'on peut essayer de se débrouiller sans le réveiller. Ah oui carrément. Ah oui carrément. En fait je pense que si jamais il se réveille, vu comment ses cavernes et tout il va faire un brûment, ça va réveiller, ça va faire venir tout le monde, avoir tout le monde sur le dos. Et est-ce qu'on peut pas essayer de le tuer dans son sommeil ? Il y a beaucoup de points de vie. Bah si on dit qu'on l'attaque tous en même temps, on peut lui enlever les points de vie en même temps. Il faut déjà réussir à des tests de Dexter. Est-ce que c'est possible Monsieur Evrock ? Oui tout à fait, de l'attaquer. De toute façon il faudra faire des tests de discrétion, etc. C'est ça. Et si on peut être deux et qu'être relativement indiscrets, les autres je garantis rien. C'est clair. Donc c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'on les libère avant, est-ce qu'on les libère après, qu'est-ce qu'on fait ? Dans tous les cas on les libère. Par contre en mesure de sécurité, moi je dirais d'abord on pète l'invocation. Parce que si on réveille l'ogre et qu'en plus on se tape une invocation derrière, plus ces autres, voilà quoi. Bah sachant que... Il est escamé, il dort l'ogre. Alors, du coup je te pose la question, je t'ai vu regarder les dessins au sol tout à l'heure, est-ce que tu peux me dire à quoi servait celui qui ressemble à une étoile ? Et bien je te réponds que c'est pour invoquer. C'est pour invoquer une entité d'un autre monde en fait, donc sûrement magnifique. Qui est démoniaque ? Un elfe ? C'est ça, un elfe très très con. Bah oui alors du coup effectivement ça va être compliqué, est-ce que c'est ça qu'ils sont en train de faire ? Voilà donc pour moi en fait là, ceux qui sont dans la jaule là, sur le moment présent, ils sont pas en danger. Donc tant qu'à faire, autant poutrer ceux qui sont en haut, et après on reviendra, notamment qu'on pourra se reposer en fait si on veut reprendre des PV et tout. Et s'attaquer au géant, ou à l'ogre. Parce que si on tape l'ogre, l'ogre va faire un vacarme monstrueux, on va avoir tout le monde qui va se réappliquer éventuellement une invocation en plus de leur cru. Alors je propose qu'on vide l'étage, et avant de monter, on s'occupe de l'ogre. Oui voilà, moi j'allais proposer ça aussi. Et donc c'est, en prio on fait quoi ? On fait le groupe qui est en train d'invoquer, ensuite on va faire l'ogre, et ensuite on monte ? Ouais je pense que c'est le mieux. C'est ça l'idée ? Ouais. Et le fait qu'on les attaque et qu'on fasse sans doute un ramdam de tous les diables, ça va pas amoter les autres ? Bah peut-être que l'ogre... On est pas sûr ? Si, peut-être les autres sortent que si, mais peut-être que l'ogre, vu qu'il dort peut-être profondément, peut-être que ça ira, il va pas se réveiller. On espère. Bon, on a peut-être pas non plus trop trop de temps devant nous, parce que s'ils sont effectivement en train d'invoquer, on va se prendre quelque chose dans le dos si jamais on fait pas quelque chose. C'est parti. Toujours dans le même ordre. Dans la voix. Alors du coup, vous faites quoi ? Avrok, excuse-moi, on peut switch vite fait ? J'ai pas compris quoi ? On peut switch vite fait ? Oui. C'était un message person, tu perçois une pointe d'amusement dans la voix ? Non, non. Ça a été... Je me suis trompé, c'est parti sur le tchan général dont tout le monde l'a vu, mais c'est pas grave. C'est quoi ? Ok, bon, tant pis, je fais comme si j'avais pas vu, je re-switche. Ok. Re. Ouais. C'était un message personnel qui s'est retrouvé à tout le monde, c'est ça ? C'est ça, mais c'est pas grave, ça avait peu d'importance ce message. Ok. C'est ce qu'il est sous le temps. Bon, euh... Est-ce qu'on peut compter sur nos deux comparses pour nous aider ? Ouais, ouais, tout à fait. Donc du coup, redites-moi votre plan alors, j'ai pas bien saisi. Alors, on va essayer de ruiner le groupe qui est en train d'invoquer. Ouais. Ok. On revient sur nos pas, on se repose si besoin, et ensuite on ira attaquer l'ogre, en espérant qu'il dorme toujours. Ok. Très bien. Votre ordre de marche, du coup, qui mène la marche ? Euh... Logan first. Logan. Ok, Logan, Tinsirid se propose aussi d'être devant. Ok. Aram ferme la marche. Ok, euh... Merde, il y a un... Ok. Bah, je reste à côté d'Aram. Ok. Oh ! Euh... Quoi ? Ah. Elle a été déco. Elle a planté. Ah. Curieux. T'es heureux, c'est bon, je suis à nouveau là. Alors. Vas-y. Je te laisse mener avec Logan, puis tout mon reste va suivre. J'ai pas de torche dans la main, j'y vois rien du tout. Ah. T'as plus la vision ? Ok. Ah, euh, je sais. Non. Attends, je sais, je sais. Bouge pas. On va dire qu'on va pas loin, quoi. Est-ce que c'est bon ? Non, enfin, je vois les quatre carreaux devant moi, quoi. Hum... Hum... Re... Re... Recharge la page. C'est bon. Euh... Bah c'est toujours pareil. Mais tu vois, mais tu vois pas très loin, quoi. Oui, si tu te déplaces, tu vois, non ? Si tu te déplaces, tu vois rien, là. Vas-y. Ah non, 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 ça ne libère pas la carte avec Logan. Ah, pardon, Logan, je croyais que tu parlais de Siobhan. Mais Logan, il a pas la vision, il lui faut une... Ah ouais, non, Siobhan, elle est derrière. Logan, il a pas la vision, il lui faut une torche. Ah oui, oui, c'est pour ça que... Ah oui, ok, on s'est pas compris. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je te disais, Logan, j'ai besoin de... J'ai besoin qu'il ait une torche. J'ai le contrôle, si vous voulez. Ouais, bah, pas de problème, je te le donne. Comme c'était lui qui... Voilà. Comme c'était lui qui avançait. Il a son espadon dans une main et la torche dans l'autre. Non. Épée longue dans une main et torche dans l'autre. Il peut pas mettre l'espadon. D'accord. C'est une orme à deux mains. Hop. Ok. J'aimerais un batte légère chargé orme à... Donc on est... Je suis discret. Voilà. Je suis discret. C'est tous discret. Ok. On y va pas comme des... Comme des fous quand même. Donc, vous arrivez sur une pièce... qui est un petit recoin qui devait être autrefois agrémenté d'une magnifique fontaine murale faite d'or et d'argent. Vous n'en voyez plus maintenant que les restes. Les orques l'ont visiblement taillé à coup de hache. Tout ce qui reste, c'est sans valeur, là. C'est pas de l'or, du coup ? Est-ce que tu peux examiner de plus près les éléments pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant ? Oui, tu peux, mais il reste plus rien. C'est que des détritus... Voilà. Rien de valeur. Ok. Bon, bah on signe notre chemin. Tin Sirid se retourne vers Gwenaëlle et pointe le couloir là et te demande si c'est par là. C'est juste là. Ouais. Ok. C'est au bout de ce couloir là. Il loge la tête. Et un truc que je voulais te savoir, Adrien, je vais pas poser les inscriptions finalement. Elles sont écrites avec... C'est du sang ou pas spécialement du sang ? Non, c'était pas du sang. Ok. Ok, donc je m'avance dans le boyau. Vous entendez des incantations et des suppliques en langue or qui s'échappent de cette pièce. Ok. Tenez-vous prêts. Ouais, je commence à percevoir des silhouettes. Enfin, Logan commence à percevoir des silhouettes. Euh... Surtout faites attention à la brume. Je vous ai dit, il y a une brume verte au sol. Je sais pas ce que c'est. Stop. Peut-être que ça fait mal. Ok. Est-ce qu'il pourrait faire grimper Sioban sur ses épaules pour qu'elle commence à avoiner à l'arc ? Qu'est-ce que vous faites là ? Euh... Logan, il voit quoi du coup ? Logan, il voit... Il voit 3 personnages. Apparemment en armure. Plutôt costaud. J'en vois plusieurs. Il voit des orques à la peau très sombre. Presque noire. Il voit de la lumière. Vous voyez tous de la lumière. Euh... Les mêmes dalles vertes que dans la pièce d'avant. Et une brume verte qui... Qui avance... Enfin, qui se propage au sol. Moi, je propose qu'on avoine pour les prendre par surprise. Les silhouettes que je vois, est-ce qu'elles sont dans la brume ? La brume, elle est... Elle fait quoi ? Elle fait... Une trentaine de centimètres de hauteur. Ouais, mais ils sont en plein... Ils sont dedans, hein ? Oui, oui. Toute la salle est recouverte de la brume. Ça déborde un peu dans le... Jusqu'à vous quoi. Et jusqu'ici, la brume vous fait pas de dégâts. Jusqu'ici. Donc, du coup, j'ai besoin de savoir là. Euh... Puisque ça va pas rester comme ça longtemps. Ok. Euh... Est-ce qu'on attaque ou pas ? Bah, oui, plutôt. Moi, j'ai pas pensé à m'avancer un petit peu et attaquer. Et puis, on les a tirés dans le couloir. On back un peu en arrière, on les attire dans le couloir et on les fait sortir de la brume. Oui, sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça et dans le couloir, ils peuvent lui aller plus facilement et faire venir les autres. Alors que là, dans leurs pièces à eux, peut-être que ce sera peut-être plus difficile pour faire les autres. Ouais, mais si la brume, ça nous pépire. Et puis, non mais nous, on va pas pouvoir les attaquer, en fait, dans la pièce. Enfin, il faut qu'on y aille direct dedans, quoi. Est-ce que si on les attaque dans un espace plus vaste, là où il y avait l'ancienne fontaine, on aurait plus de place pour tous les buter ? Bon. Euh... Je vais balancer une flèche et... Ok, vas-y. On recule, on recule. Donc, Logan, il pose sa torche au sol. Ouais. Et il prend un espadon à deux mains. Ok. Et toi, Silno, du coup, tu vas décocher une flèche ? Moi, je vais balancer des flèches et au tour suivant, je reculerai. Ok ? Ok. Bon. On lance nos initiatives, c'est ça ou pas ? Ouais. Ah oui, alors, comme ça a planté, j'ai plus les fiches perso. Hop. J'en ai trop une seconde. Hop. Deux secondes. Un D4 ou un D6, j'ai oublié. Un D6. Un D6. Un D6. Putain, c'est de la merde. Oh bah, je suis pas le seul. Bah, t'as vu ? Bah, Gwen, elle a décidé d'être deux fois. Oh la vache. Ouais, j'ai eu sa bug. Je sais pas pourquoi, c'est ça. 19. Logan. Mais sachant qu'on les prend par surprise. Bah, y'a que toi, hein. Parce que moi, du coup, je me suis mis derrière pour les cueillir. En espérant qu'il y a rien qui va m'attaquer dans le dos. Et Logan, il recule ou il reste là ? Logan va. Bah, il reste un petit peu devant toi. Pour les provoquer. Eh coucou ! C'est ça. On va faire des orquêtes. Bon, j'attends les instructions de monsieur Aurok. Tu as... Alors attends, je classe. 18, 19... Voilà. Gwen, t'as deux tokens. Ok. Ouais, je vois. Vas-y, tu as fait ton lancé. Euh... Bah, en fait, je vais faire tir rapide et du coup, je fais deux lancés. Ouais, ok. Sur qui ? Sur... Bah, sur le premier, là. Put. Vas-y. Celui-là. Ouais. Donc, premier lancé. Et deuxième lancé. Oula, c'est pas ouf. Ok. Dommage que ça passe pas. Bah ouais. Euh... Alors attends, parce que du coup, je pense que ça passe parce que euh... Je pense qu'ils sont... Ils vont être surpris par l'attaque parce qu'ils s'y attendent pas du tout. Et du coup, je vais juste regarder. Surpris, je crois que ça fait moins 5 en def, il me semble. Donc, il y a moyen que ça passe. Euh... Surpris. Pas d'action et moins 5 en def au premier tour de combat. Ok. Nickel. Ok. Donc euh... Du coup, tu as fait... 13. Et donc, ça passe pour la deuxième attaque. D'accord. Donc, tu balances euh... Deux flèches dont une vient se ficher euh... Dans le... Le dos de l'or qui hurle. Et du coup... Attends, mais ça c'est une musique de combat euh... Je crois pas non. Ça dépend hein. Et du coup euh... Le combat se lance. Et on va reprendre par le tour d'initiative normale. Donc, Aram fait rien parce qu'il est pas apporté. Tinsirith. Euh... Alors attends, c'est... Ah oui, il a un arc long Tinsirith. Il a un grand arc. Alors peut-être que lui, il va être apporté... De l'un. Ouais. Donc, il va être apporté... Il va voir un des... Des mecs, mais je vais lui mettre un malus parce que bon, le... Le... La pièce, ça fait un peu un tir euh... Alambiqué. Je vais lui mettre moins 5 euh... En précision. Donc on va voir s'il va réussir. Euh... Hop. Non, raté. Bah non. Il tire sur qui ? Logan. Euh... Logan, il va... Il va rester en position. Ouais. Ouais, il reste en position et il adopte une... Une posture défensive. Très bien. Moi, je ne sers à rien du coup. Il frappe son... Il frappe son bouclier pour les provoquer et il se met en posture défensive. Ok, c'est le nom à toi. Eh ben... Eh ben... Toujours sur le même. Alors je... Je fais une flèche sur euh... Sur le même et une sur celui d'à côté. Ok. Donc la première sur le même. Ça passe pas. Et celui d'à côté. Ok. Celui d'à côté ça passe. Tu t'entends la flèche euh... Faire le bruit caractéristique euh... Quand elle touche de la chair. Et vous entendez que les... Les supplications euh... S'interrompent. Euh... Vous entendez des invectives en langue orque. Sioban à toi. Euh... Je m'avance au coin du mur et je... Décoche une flèche sur euh... Celui-là. Vas-y. Sur lequel pardon ? Sur celui-ci. Très bien. Tu vois qu'il avait déjà une flèche plantée dans le poitrail et tu lui euh... Tu lui en plantes une deuxième. Tu vois que... Il commence à... A être mal en point. Bail à toi. Eh bien vu que... Les orques n'ont pas venu totalement jusqu'à nous. Je me déplace... Juste... Vous remarquez que ces orques là sont... Plus gros et... Ont l'air plus musclés encore et plus puissants que... Que les autres orques. Elle me fait pas peur. Et j'attaque celui-là. Ah l'arbanette légère. Et c'est de la main. Ça rate. Gwen à toi. Euh... Moi je fais sous tension. Et euh... Rioul euh... J'y avais pas pensé mais en fait euh... Je voudrais qu'elle se poste euh... Devant la porte pour voir si l'ogre il... Continue de dormir. C'est possible ? Ouais. Bah je la fais se déplacer de 20 mètres et je peux te tirer le temps prochain. Voilà. Très bien. Ok. Alors. Du coup. Euh... Avant les orques. Avant les orques. Les orques. Si. Hop là. Toc. Y'a. Lui. Et lui. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Un Zeus Benz ? Et quand tu utilises tes flèches de guerre faut que tu préviennes avant c'est ça ? Et t'as un décompte ? De toute façon je me suis fait un truc euh... Y'en a... On as pas trop ça ! Ah bah ils étaient 3 et maintenant ils ont 4. Y'en a ils ont des petits symboles. Ils ont été touchés. Bah non c'est pas eux qu'on a touché. Ah oui. Non c'était celui-là qu'on avait touché. Et celui-là. Les deux devant là. Y'a toute l'armée qui arrive par là. D'abord avec un seul couloir. Alors. J'espère qu'il n'y en a pas un qui shippe. Parce que sinon on est dans la merde. Celui-ci. Il a fait quoi l'autre elfe au cac là ? Il avait tiré à l'arc long et il a raté. Vous voyez un des orques là. Qui psalmodit quelque chose en tendant la main vers Logan. Logan tu vas me faire un test de sagesse difficulté 12 s'il te plaît. C'est con. Ok. J'utilise un point de chance. Ok. Très bien. Il ne se passe rien. C'est au tour d'Aram. Alors Aram. Est-ce que c'était un arc long ou un arc court ? Je me rappelle plus. Arque long. Ok. 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 Vous voyez la flèche d'Aram qui se fiche dans l'orque qui était devant vous là juste au-dessus de l'épaule de Silno. Bon. D'ailleurs attends je dis j'ai oublié. Oui il a tir rapide lui aussi. Hop. Deuxième tir raté. Tinsirit. Alors. Ok. Ok. Tinsirit il va s'avancer. Bah du coup là il ne peut pas passer entre vous deux donc il va se mettre ici. Vous voyez qu'il cherche à passer pour aller au contact et pour l'instant il va tirer avec son arc du coup sur celui qui est là. Il vous dit poussez-vous laissez-moi passer. Ok. Il tue l'orque d'une flèche dans la tête. Ah oui d'accord. On va le laisser passer le monsieur. Logan. Il restait plus beaucoup de vie. Je donne un coup d'espadon en hurlant à l'orque qui est devant moi. Vas-y. Il est mort. Raté. L'orque dévie le coup du tranchant de son cimetère. Silno. Euh. Le passage est bloqué derrière moi on est d'accord. Euh. Ouais. Bon. Ouais tout le monde s'est entassé comme des débiles. Ouais. C'est bon hein. Après moi effectivement je suis vraiment à l'angle. Il fait dix mètres le couloir. Moi c'est vraiment à l'angle j'ai juste sorti la ballette et j'ai tiré quoi. C'est vrai que dix mètres le couloir pour que trois personnes puissent le bloquer. Après c'est vous êtes en mouvement etc. Donc euh. Bon. Euh. Je me mets ici contre le mur juste devant Siobhan. Ouais. En faisant bien comprendre que je compte bien reculer ensuite hein. Bah tu le tuer. Tu leur dis quoi ? En RP. Je leur dis qu'il faut laisser le passage parce que sinon on va se prendre. Ok. Ça marche. Voilà. Et je tire avec une flèche de guerre sur celui qui est derrière là. Ouais. Vas-y. Ça rate. Non. Une de moi. Siobhan. Donc je recule suite aux invectives de mes comparses et me place dans l'angle. Ouais. Je vais quelques pas en arrière pour placer dans l'angle juste ici. Et je tire une flèche sur cet orc là. Ok. Ok. Ça passe. Très bien. Tu lui plantes une flèche euh. Au niveau de la cuisse. Bale. Euh. Et bien. Je vais recharger euh. Je m'avance un peu. Allez je m'avance un peu. Et je recharge mon abate légère. Ok. C'est tout ce que tu fais. Et je les insulte en orc. Voilà. Ok. Gwenaëlle à toi. Euh. Moi j'ai une question. Quand c'est une attaque euh. Magique. Par exemple. Là j'ai euh. Bale qui est devant moi. Si je veux euh. Essayer d'attaquer lui. Je touche Bale au passage ou pas ? Euh. Bah ça dépend. C'est quoi ton attaque magique ? Bah c'est euh. L'électricité. Ok. C'est sous tension. Bah ouais mais tu l'as pas encore lancé pour l'instant. Si. Je l'ai lancé autour d'avant. Ah ok. Faut mettre euh. Le petit token. Le token Pikachu. Euh. Comment on fait ? Bah tu cliques sur ton token. Tu cliques sur l'espèce de roue juste en dessous. Ah c'est bon. Non 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 non. Non non non. Tu touche la cible. Non non y'a pas de problème. Je touche la cible. Ok. Donc euh. Je dépense un point de mana pour doubler ma. Euh. La distance. Parce que sinon je peux faire que 10 mètres. Très bien. Euh. Attends. Le point de mana c'est là. Tac. Et j'essaie du coup de faire sous tension sur lui. Vas-y. Oh mais punaise. Ça bug. Je peux pas. On te suspense. Mon ordi veut pas. Non. Tu es sous tension ton PC ? Ah mais il est grave sous tension. Attends. Ah c'est bon. J'ai trouvé. Tu sais pour pas que ça marche tu vas voir. Voilà. Ça rate. Super. Bon en tout cas. Rivoul continue son avancée. Voilà. On prend la fronde hein. Tu as lancé le D6 pour savoir le nombre de tours ? De sous tension. Combien de temps ça dure ? Euh. Bah c'est pas un truc qui reste. C'est pas six tours. Non non. Il y a marqué un D6 euh. Attends. Excuse moi. Non non. Ça c'est le D6. Oui oui. C'est six tours. Oui t'as raison. Ouais. Ok. Donc là je suis au deuxième tour. C'est bon. Ouais. Donc du coup c'est aux orques. Donc euh. Le premier va taper sur Logan. Alors les autres vont se déplacer. Lui il va passer sur le corps de l'autre. J'enlève le token de l'autre. Je le mets à côté parce que ça me gêne. Et lui il va venir au contact de Logan. Donc. Là ils vont faire une attaque concertée sur Logan. Donc ça fait 9. Ça passe pas. Et l'autre. sur. Sur. Ah ça c'était sur toi Bale. Evidemment. Ok. Donc le mec te met un gros coup de cimetère euh. qui t'entaille euh. Une partie de euh. De la poitrine. Tu prends 8 points de dégâts. Et les chamans derrière. Il a pas aimé l'insulte. Donc. Un espèce de euh. Ils ont les yeux qui sont un peu euh. Violacés. Bale. Et Logan. Vous allez tous les deux me faire un test euh. De sagesse. Difficulté 12 s'il vous plaît. On va se prendre un cercle dans la gueule. Ok. Bale toi aucun problème. Par contre Logan. Euh. Logan. Est terrorisé. Au choix. Soit. Logan reste sur place. En se recroquebillant sur lui même. Il a. Il sera sous l'état étourdi. Moins 5 en def. Et pas d'action. Ou alors. Il s'enfuit le plus loin possible. Du chamans. Pendant un des 6 tours. Qu'est-ce que tu choisis ? Euh. Le fait qu'il soit recroquebillé. Ca dure combien de temps ? Juste euh. Le tour euh. Prochain quoi. Mais il pourra rien faire. Il pourra même pas se protéger. Euh. Ouais. Ok. Je choisis de rester recroquebillé pendant un tour. Ok. Oui c'était mieux. Hum. Que la montagne qui part euh. Ah. 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 Aram. Hop. Il va tirer sur le premier. Avec un petit rapide. Sur le premier orque. Ok. vous voyez deux flèches qui partent et qui s'enfoncent dans l'orbite dont une qui s'enfonce dans l'orbite de l'orque et qui le réduit en miettes à Tin Sirith Tin Sirith va s'avancer alors je pousse ça voilà il arrive à ce niveau-là à peu près il peut pas avancer plus parce que vous bloquez le passage Bale et Logan va falloir faire un petit régime Bale pour Logan il va tirer à l'arc du coup sur l'orque qui est proche de Logan il le déboîte je pousse les tokens encore une fois Logan pas de tour Silno à toi alors moi je me mets bien contre le mur pour éviter mes compagnons bah en fait je bouge pas normalement parce que j'étais déjà contre le mur et je fais tir rapide sur cet orque là sur lequel orque ? celui-là ok ok les deux touches ok donc tes deux flèches touchent font mouche tu vois que ça fait du dégâts il doit être mal en point lui siobana toi tu vas tirer une flèche sur sur l'orque vas-y sur celui-là donc hop ah bah génial ça touche au moins tu le touches tu crois ? ah bah à 25 oui tu as beaucoup de dégâts mais tu le touches ouais tu le touches effectivement c'est déjà mieux que moi pareil c'est mieux que moi Bale je vais rester un ou deux points de vie là c'est pas possible alors je m'approche presque au contact et puis je j'attaque alors que là l'arbalète légère ok ok ça touche pas c'est lequel d'orque ? celui qui était devant toi celui qui était juste devant moi ouais ouais ça ne touche pas ça ne touche pas ? non il était en il avait la défense tu vois là le bouclier vu qu'il a pas pu taper encore euh ouais et donc du coup Gwen à toi je refais la même chose vas-y ici ? ah rayon ah il est cramé quoi sur l'orque euh sur l'orque toujours c'est celui-là mince j'arrive plus mon ordi il veut plus rien ah non c'est moi pardon celui-là ouais tu le défonce tu vois qu'il il flambe dans un éclair d'énergie pure ouais ça sent le cochon et y'a Rioul qui avance 2 oh no oh no et Rioul combe nez à nez avec l'ogre qui euh qui avance pardon ça sent le roux si oh putain qu'il m'y plisse quoi oh la la t'as combien en def Gwen ? pas beaucoup attends j'ai 14 donc les deux attaques passent alors ? bah oui alors pourquoi ces gardes orques noirs ? c'est pour qui ? c'est qui les gardes ? pour moi mais c'est qui les gardes ? c'est les deux qui sont à côté de moi qui me t'apprêtent ? ouais que je ne vois pas c'est ça très bien en plus de l'ogre donc première attaque première attaque première attaque tu prends 11 points de dégâts ce qui donc du coup avec ton passif te met à 5 c'est ça ? euh ouais c'est divisé par 2 ? bah à l'inférieur euh bah t'es gentil ouais donc à 5 ouais ok vas-y soustrait et deuxième attaque c'est la même chose c'est donc du coup euh tu prendrais aussi 5 points de dégâts potentiellement c'est ça ? et là pour le coup mais t'as bien calculé ton plus 1 avec ton nano ? oui oui ok bon par contre ils se prennent un dégâts les gardes à cause de son tension ? oui ils prennent moins ça euh et ben du coup Tinsirith euh... ah non n'enlève pas tes points de vide de ta deuxième attaque ah mince ok Tinsirith s'interpose, te pousse de l'épaule et prends le coup à ta place oh la la quel homme ? ça pour bien se faire voir donc là du coup euh... c'est lequel qui m'a attaqué en premier pour qu'il ait une décharge ? il dévie le coup en fait d'un coup de vive la main c'est le premier c'est celui-ci qui a pris donc du coup euh... c'est ça un D6 ? c'est ça ouais vas-y jette je vais faire un D6 ah pas mal hein t'as pas perdu de la vie pour rien quoi c'est vrai ok tu l'entends grogner super ok euh... je préviens tout le monde que l'ogre est réveillé que les... les gars sont sûrement morts mais que voilà l'ogre est réveillé donc il y en a un qui arrive euh... par là il y a un ogre qui arrive par là alors... il est loin ? euh... bah il est... il vient de sortir de la pièce sur Logan donc il est pas très loin et... et... pfiou ! le chaman balance un... un trait de feu euh... qui... qui atterrit euh... en plein dans le... dans le... dans le... le... le poitrail de Logan qui était euh... recrovié euh... sous l'effet de la peur je te laisserai euh... déduire les... les points j'en perd combien bien ? euh... douze douze ? oh... et Bale le chaman l'autre balance un... un cantin sort et tu vois qu'il rate son incantation le... tu vois une fumée verte qui part de ses doigts mais... tu l'entends euh... grogner et l'attends tu... tu... tu perçois quelques... quelques mots euh... d'orques d'accord mais moi je... 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 je prends ma... ma... ma main libre et puis je fais un grand L au niveau de ma... mon front et je dis... le loser en orque ! Aram... du coup va se positionner... alors attends... euh... hop... quand il... il a entendu que l'org... euh... que l'ogre arrivait... euh... ouais mais il pourra pas... donc du coup... il va se positionner là... et il va tirer sur les... les orques noires... qui sont sur Gwen... ok... celui que t'avais déjà euh... entamé... se prend... une flèche... dans l'épaule... Tin Sirit... rentre dans la danse... avec sa velle... sa vive lame... il va commencer à mouliner... ok... il achève... d'un coup... sec... coupe la tête de l'orque devant lui... Logan... à toi... Logan il va foncer vers les chamans et il va envoyer un coup d'espadon... ok... vas-y... sur lequel ? sur euh... celui de... droite tiens... ok... ok... ça touche... un oeuf c'est le minimum quoi... il plante un gros coup d'espadon dans le... dans l'épaule de l'orque... qui grogne sous les fées... Sinon à toi... euh... à moi... à moi... euh... eh bien... je vais tirer... je vais faire tir rapide... sur euh... sur... 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 sur lui... celui que Logan vient de tirer... de... de taper... euh... attends... je vérifie... lui c'est... ça... il a... 15 en def... donc du coup ça ne passe pas... et... Sioban à toi... euh... Sioban elle va... elle va s'approcher... euh... elle va passer euh... entre... Bale et... et... Ah non... si je veux lancer un sort... faut pas que je bouge... c'est ça ? Ca dépend... si c'est un sort limité... oui... tu bouges pas... euh... c'est un sort... c'est le sort de soin... je voudrais le lancer sur Logan... Ok... bah faut pas bouger... et puis je crois que c'est... faut toucher... c'est au contact... Ah ouais ? Ouais... mais tu peux par contre... utiliser du point de mana... pour le lancer... grâce à... Ouais... pour la distance... Non... non... euh... ça double pas la distance... puisque c'est un truc au contact... donc ça ne changerait rien... mais... si tu lis... euh... dans les aides de jeu... tu vas dans mana... et dans la tempête de mana... t'as un... magie rapide... en dépensant un point de mana... le personnage peut lancer un sort... en action d'attaque... ce qui enlève l'effet limité... Ah... T'as pigé ou pas ? Ouais... donc ça me coûterait un point de mana... pour le euh... pour le lancer à distance... plus un point de mana... pour qui euh... non... pas du tout... pour le lancer ? euh... le lancer à distance... tu peux pas doubler la portée... d'un sort qui se fait au contact... c'est au contact... mais tu pourrais... te déplacer... tu pourrais te déplacer... pour essayer d'atteindre... Logan... et lui faire grâce à magie rapide... Ah... d'accord... en dépensant un point de mana... si t'es... si t'es à distance de... ouais... je vois ce que tu veux dire... non t'es pas à distance... non tu peux pas... je suis à 30 mètres... ça va pas... c'est un peu juste euh... ouais... bah euh... tu veux pas plutôt aller vers... vers Aram... qui va se prendre le... non faut absolument que l'or... qu'on se le prenne pas dans le... là où on est... c'est euh... c'est euh... la configuration me plaît pas... pour qu'on se batte... je suis trop loin pour lancer une flèche... attends... je regarde... ça va... c'est juste... et ben je vais décocher une flèche... à l'orque qui est euh... ici là... le deuxième chamat... ok... sans avancer... ça touche pas... veille à toi... et bien du coup... avec ma rapière... maintenant... je me déplace... ouais... et je me mets... euh... au niveau de l'orque juste en face... et... je l'attaque... ça passe... ok... tu lui mets un coup d'estoc... très bien... Gwen à toi... euh... moi je... je vais vite me déplacer... euh... me mettre à l'abri ici... euh... euh... non... attends... comment tu fais là ? tu passes... entre et tu fais le tour... ok d'accord... c'est bon... ok... et euh... et je prends une... une de mes dernières... potions... ok... c'est aux orques... hop... donc l'orque... va se battre... sur... sur Tinsirith... ça passe pas... Tinsirith... son armure dé... dévie le... pardon... dévie le... le coup... les deux chamanes... Bale et Logan... test de sagesse... difficulté 12... s'il vous plaît... euh... j'utilise un point de chance... hein... ok... ok... hop... une du coup... ok... Aram... ok... quand il voit... euh... l'ogre... il tire dessus... avec le tir rapide... ok... le premier coup passe... il touche l'orque... il lui plante... dans la gorge... vous entendez... l'ogre... pardon... l'ogre qui hurle... je ne vais plus soit... salle de l'euvre... tinsirith qui se bat... je ne vais plus soit... contre... ch ch... ch... alors que... ça passe pas... il a dit... c'est quoi ? Logan ! Est-ce qu'il y a encore de la fumée verte au sol ? Oui. Vous voyez que les bougies sont allumées autour du cercle. L'incantation avait... Le cercle paraît actif. Ok. Je vais envoyer un coup d'espadon sur l'orc de droite. Encore. Ça rate. Signo à toi. Quoi ? Hop. Il aurait fait mal en plus celui-là comme coup. Bon, bah c'est à moi. Qu'est-ce qui est le mieux ? Je fais tir rapide sur cet orc-là. Ah, quand même. Tu tirais sur qui, le deuxième tir ? Sur celui-là. Ok. Ok, tu le plantes avec ta flèche. Signo à toi. Ah, il faut l'achever. Je vais me... Ah, il n'est pas mort encore ? Non. Bon, bah je tire à l'arc sur l'orc qui est en face de Titirith. Ça passe. Tu le touches. Gwen à toi. Ah, tu... Bail, 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 pardon, Bail. C'est... C'est... C'est Dabon, oui. Pareil. Tout à l'heure. Ça passe. Ok. Tu entends l'arc grogner sous le cou. Gwen à toi. Je suppose que si je ne le vois pas, je ne peux pas l'attaquer. Attaquer qui ? Avec... Pardon, excuse-moi. Celui-là ? Non. Ah non, de... Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas. Ok. Bah, je relance sous tension alors. Ok. À l'ogre. Alors, à l'ogre... Qu'est-ce qu'il a ? Ouais, donc il va s'avancer et taper sur Aram. Le token est super gros ! Ça passe. Vous voyez, Aram qui prend un coup de gourdin énorme, qui l'envoie valser. Sur le côté de la pièce, comme ça. L'ogre qui hurle. L'orque sur Tinsirith. L'orque. Sarad. Tinsirith dévie la lame facilement. Alors, là, celui-ci, lui, il va attaquer, du coup. Avec une... Il sort une dague. Il t'attaque avec la dague. T'as combien en def, Bale ? Alors, je dois avoir... J'ai 16, monsieur. Ok. Tu prends 7 points de dégâts. Fais-moi un test de constitution, s'il te plaît. T'es affaibli, tu te mets en état affaibli, s'il te plaît, pour un tour. Je suis en état... Je suis en PLS. Très bien. Essaye, oui, 7 points de dégâts. Très bien. Et voyant ça, l'autre orque, du coup, va utiliser sa peur sur toi. Fais-moi un test de sagesse, difficulté 12, s'il te plaît. Alors... Avec un des 12. Bah, forcément, du coup, maintenant que je suis affaibli, il y a une sagesse. Chez ! Bien joué. Aram se relève et va tirer avec son arc sur l'orque. L'ogre, pardon, j'ai du mal. Ok, il fait mouche. Tinsirith. Je vais essayer de finir l'orque. Vous voyez la vive lame qui découpe dans les airs et qui empale l'orque. Et vous voyez Tinsirith qui se retourne vers l'ogre en maugréant. Logan, à toi. Je vais envoyer un coup d'espadon, mais sur l'orque de gauche, du coup, celui qui a attaqué Bale. Ok. Ok. Tu lui plantes un bon coup d'espadon. Tu vois qu'il hurle. Tu sens ta blessure, Bale, qui fume un peu. C'est bien. Silno, à toi, pardon. Eh bien, je fais tir rapide avec une flèche sur chaque orque en commençant par la gauche. Vas-y. Ça se passe pas. Et ça, ça devrait passer. Oui. Donc, l'orque de droite prend un coup de flèche. Sil, Subban, à toi. J'avance jusqu'ici et je tire à l'arc sur l'orque de gauche. Vas-y. Raté. Bale, à toi. Eh bien, du coup, je suis toujours affaibli. Tout à fait. Mais je fais mon attaque à la rapière et ça touche. Non, ça touche pas. Ah merde, ça touche pas. J'ai rien dit. Bon, à toi, relou. Eh bien, moi, je vais me déplacer par là et faire une position défensive simple. Vas-y. Voilà. À l'ogre. Il t'a vu bouger. Ah merde, je l'avais oublié, lui. Mais oui. Elle est là. Je lance un D6. Un, deux. Tinsirite. Trois, quatre. Gwen. Cinq, six. Sil, no. Gwen. Oh, Gwen. C'est pas bon. Tu prends cinq points de dégâts, du coup. Cinq. C'est parti. Et le, l'ogre prend les, comment dire, les dégâts de sous-tension. Vas-y, je te laisse lancer. Ouais, j'allais le faire. Hop là. Il n'y a plus de garde orque noire. Tiens, petit ogre. Salut. Yardin, ça me fait penser à hier soir avec le boss, avec le coup du taser. Avec le taser, ouais. Le taser magique. Inutile. Les deux chamanes balancent leur sort sur... Alors, attends. Qui vont viser ? Je vais faire la même chose, tiens. Euh... Premier chef. Donc, un, deux, Gwen. Trois, quatre, Logan. Cinq, six, Sioban. Pour le premier et pour le deuxième. Ok, donc, Bale et Logan. Alors, ça c'est Logan. Très de feu. Ça c'est Bale. Très d'assi. Je me suis remis en... Putain, il... Enfin, Logan, il perd 6 points de vie, c'est ça ? Euh... Non, non, non. Il a dû avoir plus de def que 13. Ah, zut. Aram. Il va tirer sur l'ogre. Avec... Ah oui, il a qui... Tire rapide. Le premier passe. Un gros coup sur le premier. Dans le dos, l'ogre hurle. Tinsirite. Ouf. Ouah. Des coupes. Dans la jambe de l'orgre. De l'ogre. Logan, à toi. Heureusement qu'il est là, lui. Euh... Espadon sur l'orque de gauche. Vas-y. Nice. Tu le blesses. Sinon à toi. Euh... Eh bien, je fais tir rapide avec des flèches de guerre sur l'ogre. Vas-y. Très bien. La première touche. Et euh... Tinsirite t'enjoint de recommencer. Compagnon elfe. Allez-y. En gros, il crée une ouverture pour que tu puisses refaire un tir. Donc vas-y, je te laisse refaire juste un tir. Sur l'ogre. Toujours en flèche de guerre. Vas-y. Donc là, Tinsirite a eu... Ouais, bien. Tinsirite a utilisé son... Son... Sa capacité hors de bataille. Sioban, à toi. Très bien. Merci, monsieur. Je me déplace pour me mettre à portée de main de Logan. Et je tire une flèche dans l'orque chaman de gauche. Ok. Raté. Thomas, Bale. Alors, moi, j'ai eu juste une petite question. Cet orque-là, il a attaqué... Il a attaqué... Le garden, d'accord ? Oui, oui. Parce que j'avais une question par rapport à l'attaque sournoise. Puisque c'est précisé que, dans le terme attaquer de dos, c'est marqué lorsque le voleur attaque la même créature qu'un allié. On considère qu'il peut attaquer celle-ci de dos à deux conditions. La première, lorsque le voleur et l'allié peuvent se placer de l'autre de la cible, ce qui n'est pas le cas. Ou sinon, la cible n'a pas attaqué le voleur à son dernier tour. Dans le cas contraire, on considère qu'elle lui fait face. Donc est-ce qu'on peut dire que, du coup, elle ne me fait pas face et donc, du coup, je préfère attaquer son oise sur celui-là ? Non, parce que tu ne serais pas engagé. Je t'aurais dit oui, mais là, tu ne peux pas. Tant pis, j'ai essayé. Eh bien, j'attaque celui qui est en face de moi, de manière tout à fait classique. en espérant lui faire mordre la poussière. Ok. Tu vois qu'il est très mal en point. Ben, Gwen, à toi. Il y a du sang, d'ailleurs. Euh, eh bien, je vais essayer... Oula ! De faire l'électricité sur Logs. Vas-y. Malheureusement, ça ne passe pas. Un peu de choses près. Pardon. Logre. Tu fais un coup, tu fais un jeu de chance. Logre. Mais oh, mais j'ai visionné deux. Pour savoir qui. Ok. Sinno, du coup. Chacun son tour. Sinno. Eh bien, comme tout à l'heure, j'utilise... Attends, attends, attends. Non, c'est lui qui prend le stockage qui te tape, là. Ah ! Oh, zut ! En plus, c'est vrai, c'est... Je suis loin, non, quoi. Alors, du coup... J'ai été pris dans l'élan. Là, Tinsirith va s'élancer pour essayer de prendre le coup à ta place. Ah, ah oui. Non, tu meurs. T'es pas humain. Donc, il te pousse et il intercepte le coup. Tu ne prends pas les dégâts. Le chaman... Sur Bale. Non, ça, c'est celui sur Logan. Et celui sur Bale. Bale, tu prends neuf points de dégâts. Ça marche. Aram sur l'ogre. Ouf, ça passe. Tinsirith. Ça rate. C'est con, ça. Logan, à toi. Je mets un coup d'espadon à... Vas-y. Ah, celui de... Ah, celui de... Face à toi. De gauche. Non, face à moi. D'accord. Face à toi. Ok, d'accord. Tu lui fais très mal. Il lui manque... Tu vois qu'il est vraiment mal en point. Signe le dîner à toi. Et bien, donc, de nouveau, deux flèches de guerre en tir rapide sur l'ogre. Ok. Tu vois que... Tinsirith t'encourage et du coup, tu peux relancer le deuxième jet que t'as raté. Ok. Parfait. Ouf. Bah. Oula. Décris-moi l'action. Tu tues l'ogre. Eh bien, je... De ma petite taille, je m'élance pour passer entre les jambes de l'orque et en même temps, décrocher deux flèches à l'entrejambe. Parfait. L'ogre s'écroule dans un vacarme du haut de ses 250 kg. Sioban, à toi. Je tire à l'arc sur l'orque de gauche. Vas-y. Alors, attends. Du coup, attends, j'aurais dit C3, là. Pareil, Tinsirith t'encourage et du coup, tu peux refaire une action. Attaque ou mouvement. Ce tour-ci. Ouais, bah je retire à l'arc pour le même orque. Ça passe. C'était celui de gauche ou de droite ? De gauche. Ah, ok. Donc, là, il est vraiment proche de mourir. Bah, il est à toi. Eh bien, j'attaque le même. Vas-y. Ça passe. Décriz-moi l'action. Tu l'oxys. Eh bien, je lui... Je lui... Je lui... Je lui fais rentrer la rapière par la gorge. Et... Et en même temps, avec un petit coup de pied, j'écarte le cadavre tout sanguinolent. Et puis, je m'exprime en orque à celui d'à côté en lui disant que t'es le prochain. Gwen, à toi. Euh, alors, attends. Pardon. Ouais, je suis trop loin. Ouais, alors, attends. Est-ce que tu m'autorises ? Là, il est à 22 mètres. Oui, vas-y, vas-y. Du coup, j'utilise un point de mana pour faire 20 mètres. Pour faire encore la décharge. Vas-y. Ça, il est quasiment mort. Ça passe. Décris-moi l'action. Tu le tues. Euh... Du bout de mes doigts, que j'élance vers lui, on voit donc un éclair traversé qui devient bleu et qui lui traverse la tête et disparaît. Il tombe dans un fracas ahurissant, étourdissant. Parfait. Ok. Vous venez d'oxyre, du coup, toute la troupe qui était en train d'invoquer. Que faites-vous ? Euh... On peut essayer de rentrer dans la pièce et de voir si la brûte verte nous fait quelque chose. Je te dors, de toute façon. J'éteins les bougies, moi. Ouais, pareil, on souffle dessus. Moi, j'envoie Rioul voir si les prisonniers sont encore vivants. Alors, effectivement, la brume se dissipe. Les prisonniers, il y en a un qui est mort, écrasé par l'ogre lorsqu'il s'est réveillé et qu'il est parti en direction des combats. Et voilà. Ok, on fouille les cadavres ? Ouais, on peut fouiller les cadavres. Très bien. Ouais, on fouille tout, ouais. Y compris le prisonniers. Moi, j'aimerais bien faire un petit test pour savoir si on a l'impression qu'on entend du bruit. Vas-y, fais ton test de sagesse. Ton test de perception. Stilno, je te laisse noter pour le loot. Ah, ouais, ouais. Attends une seconde. Tu veux que je prenne des notes ? Rien de précis, Gwenaël. Y'a rien. Ok. Vas-y, tu peux y aller. Alors, sur les orques noirs, tous les gardes orques noirs, tu trouves en tout une PO, 14 PA, 32 PC. Combien de PC ? 32. 32 ? Ouais. Sur l'assistant chaman, Mogharn, tu retrouves 15 pièces d'argent et une petite émeraude d'une valeur de 150 pièces d'argent. Ouh, vache. Le vert, c'est ma couleur. Ça me va bien au teint. Je suis écolo. Sur Grundus, tu trouves une magnifique... Dague sacrificielle, dont la garde, en forme de tête de mort, en serre une lame forgée dans un métal noir. Il faut moins en prendre. T'as identifié ou c'est juste que ça sert à rien, c'est juste uniquement sacrificiel ? Bah, c'est celle qui t'a blessée. Mais du coup, ça répond pas à la question. Bah si. Ouais, mais je veux dire, du coup, ça peut être une arme, donc du coup, il faut identifier ou pas ? Oui, 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 c'est tout ce qui est magique, de toute façon, il faut identifier. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, Tinsirid dit... Compagnon, ce titre d'arme est maléfique, laissez-moi la détruire. Je m'interpose, et je lui dis que j'en déciderai, aussi. Ouais. Là, je propose qu'on file la dague Metal Noir à Bale, puisque... Oh, mince, c'est planté. Fais un test de charisme, s'il te plaît, Bale. Très bien. Je mets un point de chance. Ok. Bien. Mais je vous aurais averti. Cette arme est maléfique. Je m'avance un petit peu, et maintenant que, comment dire, l'agitation autour du combat est un peu retombée, j'en profite pour féliciter nos deux comparses, parce qu'ils sont des alliés précieux, et je les remercie du fond du cœur en leur disant que je suis vraiment contente d'être tombée sur eux, parce qu'ils sont très très doués au combat. Ils nous ont sauvés la vie, purement. Ouais, voilà, clairement. Ils vous retendent le compliment. Moi, je vais aller voir les prisonniers. Vous trouvez également un rouleau à parchemin en os. Sur le chef chaman, qui contient le croquis d'un elfe dont l'une des mains émet des rayons ardents. Où est-ce qu'on a vu un elfe avec une grosse main, ou un truc comme ça ? On l'a vu où, ça ? Effectivement, ça me dit quelque chose. Alors, attendez, il y avait le signe que faisait Andra. On l'a vu un dessin à un moment. Ce n'était pas un de ces tatouages, ou je ne sais pas quoi ? Je ne sais pas. Bah, écoutez, si je ne trouve rien... Comme vous avez pu le voir, j'ai une très mauvaise mémoire, donc ça peut... Je peux penser à d'autres trucs. Je n'ai pas noté, moi, personnellement. Effectivement, vous l'avez déjà vu avant. Je vous laisserai réfléchir à ça. Euh... Étant donné que Logan est mal en point, je vais lui proposer de boire la dernière flacon... La dernière, pardon, gorgée de la fiole que nous avait filé de Rodrik, que je garde depuis X temps. Vas-y. Tu n'as pas un peu périmé ? Donc, c'est un D8. Non, elle n'est pas périmée, c'est ce qu'on sert bien, c'était... Pour l'alcool, ce truc-là. Alors, un D8, plus 5, et point de vie. Merde, ce n'est pas moi, ça. Plus 9. Hop. Ok. Est-ce que... Quelqu'un a besoin de soins ? Euh... Mais écoute... Il y a Aram qui s'avance vers toi. Moi ? Eh bien, j'ai mal ! Tu vois qu'il avait pris un coup énorme de l'ocre. Ah ouais ? Ok. Eh ben... Tu peux lui donner une baie, par exemple. Je pense que ça devrait aider. Ouais, je vais lui enfiler une. Donc, je lui donne une baie. Il te remercie d'un hauchement de tête. Tu pourrais dire merci de vivre. C'est quoi ? C'est un D6 ? Peut-être qu'il est muet ? Je te dis ça tout de suite ? Bah, peut-être. Il n'y a pas de signe, hein. Un D6 plus le niveau, je crois. Euh... Un D6 plus le niveau. Tout à fait. 6, 7, 8, 9. Merci. Pas mal. Ok. Il est full. Eh bien, très bien. Je vire les tokens. Que faites-vous ? Est-ce que je peux inspecter le pentagramme ? Ou c'est la même chose que tout à l'heure ? Ça ne vaut pas le coup de... Non, rien de spécial. Ok. Moi, je peux aller voir les survivants. On va voir le petit groupe, alors ? Une prisonnier ? Je recharge mon abatt à être légère et puis j'avance. Donc... Même ordre de marche. Logan d'abord. Suivi de... Le clic Elf. C'est ça. Les filles charment la marche. Attends, je... Je fais ce que je peux pour déplacer tout le monde. Bah, tu peux prendre les deux tokens en même temps et faire une sélection des deux. Pour les derniers. Ah ouais, trop bien. J'étais passé le gain, il était trop long dans le gain. Ah merde, ma torche. Ah oui, j'ai oublié la mienne aussi. J'ai vu, je ne voyais plus rien. Hop là, hop là. Alors, les prisonniers... Je vais faire court parce que bon, il n'y a rien de spécial. Les prisonniers, ce sont de simples chasseurs et bûcherons. Trois d'entre eux sont de la contrée et ont été pris dans la forêt de Haute-Silve. Tandis que le dernier, un dénommé Beric, a été capturé par des brigands dans la forêt de Clerval et revendu aux orques. C'est vraiment ça aux orques. Très bien. On peut les interroger quand même pour savoir s'ils ont des choses à nous dire sur les orques. Ce qu'ils ont vu dans le camp, etc. Rien du tout, ils n'ont rien à vous apprendre. Ils ont été maltraités par l'ogre. Ici, ils devaient servir de sacrifice pour les rituels des orques. Ok. On va les libérer, mais on va leur suggérer de... On va dire que pour l'instant, ils n'ont pas d'issue. Ouais. Ils vont vous suivre à distance, ils disent. Et puis dès qu'ils voient une occasion de s'échapper, ils s'échappent. Voilà, mais d'être extrêmement discret. Et puis s'ils veulent récupérer les armes des orques morts, ils peuvent. Ouais, c'est même préférable. Pour se défendre. Au cas où, quoi. Voilà, j'avais envie de dire, passons au suivant. Ok. Exactement. Du coup, moi je vais quand même me prendre ma dernière potion. On va prendre la récupération aussi, si tu veux. On va faire une petite pause. On avait dit qu'on se reposerait entre deux groupes. Ah bah, go alors. Vas-y. On fait une petite halte dans la pièce de départ, là où il y avait le... Le pentagramme. Ouais. Les points de récupération, on les récupère comment ? Un gros dodo. C'est ça. Ah ouais ? Ouais, un sommeil de 8 heures non interrompu sans rien faire autre chose, tu récupères un point. Ah ouais, un point. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Vous ne vous reposez que 5 minutes, c'est ça ? Ouais. Ok, après vous repartez ? Ouais. Gwen, je vais quand même te demander de lancer un descend, s'il te plaît. Ok. Alors attends, parce que j'ai fait un point. T'es très mal en point, Gwen ? Non, ça va ? Enfin... Ça va vite avec moi, en fait. Comme d'hab, quoi. Pas. Merde, j'ai fait un des dix, non ? Ah, pardon. Ah, pardon. Ok. Il ne se passe rien. Ok. Donc, vous reprenez votre progression là où vous étiez. Ici. Allez-y. Est-ce qu'on n'en verrait pas, Ryoull ? Alors, attends, je remets mes points de vie. Vite fait. Les punaises, euh... Ça me rend fou. Ça me rend folle. J'ai lancé pourtant mon dé de vie, vous l'avez... Enfin, mon... Oui, cinq. On a vu cinq. Oui, on a vu cinq. Il n'y apparaît plus, je ne comprends pas. Ah, nous, on le voit. C'est trop bizarre. Pardon. Désolée, je ne suis pas très rapide. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Hop. Donc, oui, c'est bon. Euh... On peut envoyer Ryoull. En effet. Euh... Il y a deux chemins. Il y a le chemin au nord... Il y a l'escalier qu'on a pris avec Ryoull avant. On peut avancer. Il y a une pièce. Il n'y a rien. Et justement, il y a un truc après et je n'y suis pas allée. Donc, je ne sais pas si c'est une pièce. Je ne sais pas si c'est... Attends. Si, et cette pièce-là, il y a du bazar. Ils ont tout cassé. Et après, il y avait un couloir ou un escalier. Moi, je suis allée dans l'escalier avec Ryoull. C'est-à-dire, ici, là, là où je suis big, il y a une pièce vide en soi. Voilà, c'est ça. Ils ont juste mis... Ils ont tout cassé. Bon, j'avance dans la pièce. Et... Pareil. Ok. On fouille ou c'est pas nécessaire de fouiller ? Cette grande niche est couverte par une magnifique mosaïque représentant une cascade dans un bois, ici. L'endroit sert maintenant de débarras aux orques et la somme de détritus est impressionnante. Donc, ici, grande mosaïque représentant une cascade dans un bois. Est-ce que je peux l'examiner de plus près ? Vas-y. Elle nous dit quelque chose, cette cascade ? Tu te dis que ça ressemble bizarrement au passage secret dont vous étiez arrivé au début du donjon. où quand tu t'étais retourné, bah, tu voyais que ça... que le passage était dans le tronc d'un arbre. Ouais. Et là, c'est pareil. Du coup, tu cherches, tu traces de passage secret et tu vois que c'est similaire. tu appuies sur un peu partout et tu découvres le passage. Tu as une espèce de porte qui se lève, en fait. Voilà. On va en voir Yul ? Bah ouais. Alors, attendez, je ne sais même plus où elle est là. Hop. On va savoir si c'est safe. C'est parti. Elle avance en hauteur, comme au début. Et elle plane. Alors, attends, je te switch, je te fais. Ok. Ouais. Euh... Je te fais court. Pour accélérer. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Donc, pour décrire au compagnon, une pièce un peu étoilée. Et après, une pièce, une grande pièce lumineuse avec un orbe central. Ça marche. Très bien. Attends. Je te ramène, Ryul. Hop. R6. Voilà. Et je suis au switch. Ça marche. Vous avez bien sauvé, quoi. Ouais. Je suis bien content d'avoir pris le tir rapide. Ouais, on t'entends plus. C'est ça ? Ouais. Tu essaies de parler, on t'entends plus ? Hein ? Non, je parle à Gwen. Ah, Gwen, on l'entend pas. Je pense que, comme tout à l'heure, ouais, on ne doit plus l'entendre. Faut que tu décores au cours de Discord. Ça va, mignon. Attends. J'essaie de la re-switch. Est-ce que ça remarche ? Oui, non, 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 oui. J'entends pas Gwen. Ah, non, oui, oui, non, 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 oui. Non, on l'entend pas. Bon, voilà. C'est décro, je pense. Elle revient. Et là, ça doit marcher. Ouais, c'est bon. On t'entend. Pardon. Donc, je disais qu'il n'y avait pas de danger que nous pouvions y aller. Il y a deux pièces qui nous attendent. Bah, je vous conseille d'aller voir de vous-même, c'est assez beau. Plutôt que je vous décrive et que, voilà, ça marche moins bien. Il vaut mieux que nous voir. OK, on y va. Allez, prête ? On court, là. Il n'y a pas de jet de perception et tout. Il n'y a pas de... OK, très bien. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin. Voilà. La première pièce, c'est une pièce hémisphérique, qui est intégralement peinte en noir mat. Ok. Il n'y a rien de particulier dedans, hormis ça. Ça représente une voûte céleste. OK. C'est les quels sont célestes aux visages ? Non. Vous voyez de la lumière bleutée qui perce de l'autre salle. J'avance. OK. Alors, dans l'autre salle... Vous voyez ça. Est-ce que vous voyez cette image que je viens de mettre ? Non, elle est cliquée par le bordel. Elle est cliquée. Elle est quoi ? On voit, mais il faut que tu dézoomes un petit peu l'image, parce qu'elle a un très 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 grand format. Et en fait, on ne voit l'image que dans le cercle qui représente la pièce. Ah oui, pardon. Ouais, voilà. OK. D'accord. C'est une sorte de grande sphère qui montre une montagne. Qui montre une montagne. Voilà, c'est ce que vous avez devant vous. OK. Cette immense et majestueuse pièce contient le résultat de siècles de recherche. Au centre de la pièce se dresse une stèle de marbre noir sur laquelle repose un gigantesque orbe de cristal de 4 mètres de diamètre. A l'intérieur, on distingue très clairement une montagne enneigée. En regardant attentivement, vous pouvez voir que l'image elle est animée. Les nuages bougent. Le vent fait plier les herbes. Ouais, donc on voit quelque part quoi. C'est une façon de voir l'extérieur quelque part. La tour de la stèle est gravée de runes en elfes anciens. C'est vraiment Saruman en fait. Et on peut demander à nos amis elfes s'ils peuvent nous dire quelque chose à propos de ce qu'on voit ? Pas du tout, ils sont aussi surpris que vous. Ils ne reconnaissent pas l'endroit ? Non, ils ne connaissent pas du tout. Les inscriptions ? Les inscriptions, apparemment c'est de l'elfe. Donc... Bah écoute, ils regardent. Visiblement, je pense que... Vous voulez regarder aussi Sioban et... Faites-moi un test d'intelligence tous les deux. Difficulté 15. Je dépense un point de chance. Ok, bah après l'un seul suffit hein. Ah bon, je dépense pas de points de chance. Sinon c'est pour la compète mais... Cécile No, il va m'expliquer. Alors ça tu vois, c'est ma liste. Alors... Je vous l'enverrai pour que vous n'ayez pas à noter bien sûr le truc parce que ça va être un peu long. Ouais. Les runes sur la stèle, tu traduis au bout... Tu mets à peu près 10 minutes pour traduire le truc. Ça dit... Quand viendra le temps des pleurs et des langues coupées, Pour défendre leur terre en de bien sombreuse heures, Des héros devront retrouver le gant d'acier et de lumière. Dans les monts des brumes du nord, Dans sa gangue de ténèbres, Le front brûlant de fièvre gît la puissance de lune et d'or, Enfermée dans les ruines de la fière Anathasareine. Perdu dans les arbres maudits, L'elfe des reins accompagne le gardien dans le jardin flétri, De sa haine et de sa hargne, Cherche les indécis, Cherche les bois, Passe l'arche de brume, Et entre le coeur plein des mois, Dans la verdure chlorée, Des jardins de l'amertume où dort le gardien nacré, Avant d'être porté au loin, Aux portes de sa cité d'airain, Alors les antiques splendeurs seront révélés aux héros, Pour restaurer la grandeur et les atours royaux. C'était beau. Oui, je le veux bien par écrit. Je suis en train d'essayer de le taper mais c'est long. J'ai arrêté dans des pleurs. Pareil. J'ai fait des notes après. Je vois que sur l'image il y a une sorte de bibliothèque, Est-ce qu'on peut regarder ? Est-ce que je peux regarder ? C'est de feuilleter, de voir s'il y a des catégories ? Non, y'a rien là. Par contre, au pied de l'orbe, Méticuleusement emballé dans des linges protecteurs, Divers objets ont été laissés. Ah. Du loot. Qu'est-ce que c'est ? Une cuillère. Un sparrasin. Une gamelle. Du papier toilette. Une corde. Une bouteille d'huile. Je vais tous vous les donner. Comme ça, ceux-là étaient déjà identifiés. Y'a une rapière plus un en argent, décorée de magnifiques entre-lacs elfiques et d'une garde qui semble faite de dentelles d'acier mais très solides. Un bâton plus un. Bonus en attaque au contact et aux dégâts, mais aussi en attaque magique. Et aux dégâts magiques du coup. En simple bois noir rehaussé de deux cercles d'or fin. C'est pas à l'écrit ? Parce que je tape pas aussi vite moi. Bah en fait, là je vous dis, je vous décris, et puis vous vous répartissez, et puis chacun d'autres. Un drapière, un bâton... Ouais. Un anneau d'or de def plus un. Un parchemin magique contenant les sorts de magiciens flèches enflammées et invisibilité, et les sorts d'ensorceleurs télékinésie et mirage. Ah, trop bien. Une potion de forme gazeuse magicien rang 2. Une potion de guérison prêtre rang 4. Et un bâton lance plus un avec une lame en forme de feuille. C'est une arme elfique utilisée par certains guerriers magiciens de ce peuple. Dégâts un des 10 à deux mains. Je prends la rapière. Ok. Sauf si quelqu'un veut, je veux bien l'anneau d'or d'ef plus un. Vas-y. Et le reste, je vous le laisse. Moi je veux le bâton et le parchemin. Lequel bâton ? Parce qu'il y en a deux du coup. C'est quoi le deuxième bâton ? Elle prend le bâton qui donne des dégâts au sort. Oui, c'est ça. Le bâton noir, voilà. Ouais, ouais, voilà. Ah oui, pas celui avec la feuille, non. Je suis pas une elfe moi. Les épées courtes qu'on avait récupérées du Korf précédemment. Qui avait récupérées ? Donc il y avait Sioban et qui d'autres ? C'était Logan ? C'était Gwen qui te portait une... Ah, c'était moi du coup ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Il me semblait que c'était toi Gwen qui portait une des épées. Ok. Du coup, ça me fait un peu mal de demander ça, mais je demande à Logan s'il peut prendre mon ancienne rapière pour que je prenne cette nouvelle rapière. Ouais, ok. Mais c'est évidemment pas un cadeau, hein. C'est juste... Non, non, il va te l'apporter. Ok. Donc, je vais mettre ancienne rapière de Bale. Juste transport. Ok. Donc moi, c'est comme d'habitude, c'est attaque plus un et DM plus un, c'est ça ? Oui. Ok, parfait. Question... T'as dit quoi ? Attends, excuse-moi. T'as dit quoi, Sioban ? T'as pris quoi ? J'ai rien pris pour l'instant, en fait. Là, je notais juste que Logan transportait l'ancienne rapière de Bale. Là, je suis en train de regarder, en fait, si je peux porter un bâton à deux mains. Ok. Euh... Le bâton lance, c'est ça ? Ouais. Oui, tu peux. Je peux ? C'est des armes faites pour les elfes qui lancent des sortes, donc tu peux l'utiliser. Ok. Alors, je demande à tout le monde si je peux récupérer le bâton à deux mains ? Oui, pour moi. Je vais laisser sur place mon ancien bâton parce que je pense que je pourrais pas le tout transporter non plus. Tu peux même laisser la rapière de Bale, on s'en fout. Euh... Pour la revendre. Bâton plus un, donc plus un à l'attaque, plus un aux dégâts, et un des dix de dégâts à deux mains. Alors, c'est-à-dire que, aide-moi, je règle par exemple bâton un des dix. Ouais. Et je lui mets plus un à la fin, c'est ça ? Plus un, ouais. Et puis tu mets plus un au début sur l'attaque. En plus de ton score d'attaque de base. Euh... Alors, c'est un des dix, plus force, plus un. C'est-à-dire que... Attends, écoute. Ça, c'est attaque. Donc là, si tu as un truc d'attaque, tu mets plus un là. Ah oui, contact, tu mets plus un, et plus un ici. Voilà. Ok, merci. Je vais laisser mon bâton sur place, et euh... Je vais demander à Bale si ça lui ennuie pas que je laisse aussi sa rapière de merde. Quitte à changer plus tard pour les récupérer. Déjà, elle était pas merdique, mais oui, ça me dérange pas la limite qu'on la mette sur... Là où on a récupéré les armes, quoi. On verra si ça peut être utile pour quelqu'un d'autre. Et du coup, le bâton, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il fait... Il fait plus mal. Plus un au dégâts et plus un à l'attaque des sorts, etc. Ok. Donc à chaque fois que tu lanceras un sort, vu que tu auras ce bâton, ça te mettra plus un à l'attaque et au dégâts des sorts. Ça va. Question à propos de l'anneau d'or DEF plus un. Oui. Le plus un dans la fiche, je le mets dans bonus divers pour la défense ? Oui. Ok. Du coup, ça a pas d'influence, ça a pas de malus en termes de dextérité ? Non. Ok. Merci. De rien. Et du coup, les sorts, comment ça marche quand tu les apprends comme ça ? Bah en fait, c'est des consommables. Avec le parchemin. Tu le lances une fois et le parchemin se détruit. Enfin, l'inscription disparaît du parchemin. Et pour les potions, tu les consommes. Donc tout ça, c'est des consommables. Je te remettrai la liste, si tu veux. Nickel. Ouais, je veux bien. Est-ce que je peux te demander une description succincte du bâton que j'ai récupéré ? T'as dit que c'était un bâton dans un bois noir ? Avec une la... Non, ça c'est le mien. Ouais. Non, ça c'est le tien. Le tien, c'est un bâton lance avec une lame en forme de feuille. Une arme elfique utilisée par certains guerriers mages de ce peuple. Ok. Et moi, c'est un bâton noir avec deux anneaux d'or, c'est ça ? Réosseux de deux cercles d'or fin, oui. Cercles d'or fin. Merci. Et sur les parchemins, du coup, c'est quelle sort ? Excuse-moi, j'ai très envie de m'émoire. Flèche enflammée. Invisibilité. Télékinésie. Mirage. Plus potion de forme gazeuse. Attends, attends. Mirage. Potion... De forme gazeuse. De forme gazeuse. Et potion de gérison. Merci. Ok, c'est bon pour vous. Ok, je vous laisse reprendre votre... Est-ce qu'on ne déciderait pas de passer du temps pour la récup ? Non ? Personne n'en a besoin ? Euh si, moi j'en ai besoin mais... Ah non mais c'est bon, je suis bête, j'ai fait le 5 minutes de récup tout à l'heure. Ok. Et d'ailleurs les points de récupération peuvent être utilisés pour récupérer du manard. Ok. D'accord. Merci de le repréciser. C'est bien ce que j'en aurais besoin. Donc on ressort des jolies pièces ? Ouais. Oui. Pour les pièces publiques. Et du coup, par exemple, quand on est dans la pièce avec les étoiles, ça ne représente pas un jour en particulier par rapport au positionnement des étoiles et tout ? Non, rien qui te... Ce serait utile que je fasse synthèse de perception ou pas ? Non, non, non. S'il y avait un truc, je vous le ferais jouer mais là, non, il n'y a rien de spécial. Ça marche. Vous avez découvert ce que vous aviez à découvrir. Ok. Si cela peut vous rassurer pour ces deux pièces. Bien. Quelle est votre prochaine action ? Lancez la chope souris ! Alors la chope souris, moi j'aimerais bien l'emmener par là parce que je ne suis pas allée avec elle. Je suis allée que sur l'escalier. Je serais pour, ouais. Ok. Alors c'est parti. Vas-y. Alors attends, je vais nous switch. Ouais, je vais essayer que ça ne bug pas trop cette fois-ci. Ouais. Donc, couloir, rien de surprenant, rien de bizarre. Oh non ! Des squelettes. Ok. Il bouge, je suppose. Pour l'instant, il reste immobile. Pour l'instant. Ok. Je vais par là. Si c'est... Ok. Qu'est-ce que c'est ? Un puits. Et à côté, c'est quoi le truc rouge ? C'est des... Il y a du sang, il y a des détritudes et des déjections. Un orc. Ok, il n'y a rien d'intéressant quoi. Non. Alors attends, je retourne par là. Ça fait que c'est une chauve-souris, il y en a plein dans les trucs comme ça. Elle peut y aller un peu tranquille. Oh là là, mais ils sont combien ? Oh là là. Mais c'est l'enfer. Ok. Elle fait demi-tour. Ça marche. Elle s'en va. On peut re-switcher. Vas-y. De toute façon, il faut faire un choix. En dé ? Oui. Ah, trop bien, ça l'a fait tout seul. Alors... Il faut absolument pas aller par là. Ah. C'est-à-dire qu'il y a facilement une dizaine, je dirais même plus, de squelettes. Ah. Qu'ils ne bougent pas pour le moment, mais qu'ils n'attendent qu'une chose. C'est de bouger. C'est de bouger. Donc, il y a moyen que ce soit ça qu'ils voulaient... Comment dire ? Qu'ils étaient en train d'invoquer. C'est possible. Mais aussi, je me dis, j'ai pas envie de tester, voir s'ils bougent. Ok. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas se servir des détritus, là, pour bloquer le passage ? Est-ce qu'il y en a assez ? Pour bloquer quel passage ? C'était que des planches, les points étaient pétés. Eh ben, euh... Se servir du merdier que les orcs ont laissés, là, pour... Pour bloquer le passage. Pour faire une espèce de pseudo-barricade, ici, là. Ok. Pour pas se faire prendre un verre. Ouais. Ok. C'est une très bonne idée, ça. Est-ce qu'il y en a assez de bazar autour de nous ? Euh, oui, oui, je pense. Ok. Pof, barricade. Hum. Voilà. Trop bien. Yes, c'est parfait. Parfait. C'est vraiment bien, ce truc. Bon. Est-ce que vous voulez que je l'envoie avant, pour voir s'il y en a d'autres, des arcs noirs ? Ouais. Ouais, ouais. Allez. Pour être sûr au moins d'envoyer l'escalier, quoi. Allez, l'éclaireur, c'est parti. Merci. Donc là, c'est un escalier qui monte. Oui. On va à l'étage du dessus. On monte doucement, mais sûrement à son face. Donc du coup, je te re-switch. Yes. Prêt. Donc toujours le couloir en bordel, avec les vitraux qui illuminent. Je sais pas si tu parles, je crois que je t'entends pas. Ça doit buguer. Faut que tu décores le coup. Prêt. Ça bug vraiment. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc je disais, ici, il y a les vitraux. Ouais. Ça. Casser et tout, ouais. Ok. Je vais la faire aller par là. Donc, t'as une porte là, une porte là. Ok. Une porte là, une porte là. Pas de porte ici. Elle va commencer à aller par là. Putain. Ça s'arrête jamais. Tu vois que Stork là, il lève la tête vers la chaussure et il fait... Bon, elle se barre. Ok. Tu me dis si je vais trop vite ou... Non, non. Pas de souci. Pour l'instant, c'est la même chose. Donc rien de spécial. Ok. Elle voit rien par les petits vitraux. Ça donne sur dehors. Ok. Et là, il y a une porte. Ouais. Ok. Je ne veux pas l'ouvrir. Ok. Par les petits vitraux, elle voit qu'il y a de nombreux orques dehors. Ok. Ok, il y a un orque ici. Encore. C'est le même qui faisait la ronde tout à l'heure. Ok. Elle va redescendre. Ok. Je te re-switch. Ouais. Et pareil pour Adrien. Donc voilà. Alors. Donc il faut se préparer à se battre. Parce qu'il en reste. Ah bon. C'est un peu compliqué. Il y en a qui font des rondes. C'est comme un espèce de cloître en fait. Ouais. Ça fait un couloir un peu carré. Il y en a qui font des rondes dans ces couloirs-là. Il y a des portes que Rioul n'a pas pu ouvrir. Donc on ne sait pas trop sur quoi ça donne. Et il y a une salle de repos je suppose. Où il y en a 4-5 des orques qui attendent. Et ce... Comment dire ? Cette espèce de... Mince, j'ai dit le mot il y a deux secondes. De cloître. Au centre, ça donne sur l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a beaucoup d'orques. Ouais. Il y a moyen qu'il y en ait plein carré. Ouais. Et il y a moyen d'isoler un petit groupe sans que les autres le remarquent ? Ou ça va être vraiment la forme en poignée ? Je pense qu'on peut essayer d'aller dans la salle de repos parce que c'est les seuls qui sont vraiment dans une salle fermée. Les autres sont dans le couloir qui donne sur l'extérieur. Donc clairement, je pense que c'est pas très... Mais de toute manière, je pense qu'on va se faire remarquer assez vite. Ouais. Je pense qu'il y a pas trop de moyens d'être un peu discrets. En tout cas, je vais vous guider jusqu'à la salle pour essayer d'avoir les cinq premiers. Mais par contre, si on se fait avoir dans les cinq premiers, c'est une salle ferme et quoi. Donc il n'y a pas trop d'échappatoire. Ouais. Donc voilà. On se remet en ligne ? Et du coup, je me retourne et je dis à Gwen, je vais pas déjà te mettre avec ton pouvoir l'illusion double ou je sais pas quoi ? Dès le début ? Bah, il faut que je sois en combat pour ça. Non ? Je sais pas. Vu que c'est une action limitée, je suis pas sûr que je puisse faire... Bah c'est surtout que... Ça dure combien de temps ? Ça dure que 5 tours ? Voilà. Donc 6 tours, 6 tours. 60 secondes. Ouais, tu vois, le temps qu'on y aille sera déjà fini. Ok. Bon. Bah je charge mon arbre à être légère. Mais c'est gentil. J'apprécie beaucoup Bale. C'est-à-dire que là, comment ça va se passer ? On va traverser une pièce ? Non, on va traverser un couloir ? On va aller dans une pièce ? Oui, voilà. Donc là, on est là. On va se diriger par ici. Attends, je vois pas encore le truc là. Par là. Et y'a rien au centre du cloître ? C'est l'extérieur où y'a plein d'orques. D'accord. Donc, la salle, pour vous donner une idée, elle est... Euh... Euh... Il y'a le bout du couloir qu'on voit ici. Elle est juste à droite après. Ok. Euh... Donc ils sont... Ils sont quatre ou cinq. Quelque chose comme ça. C'est bon. Gwen, je t'en mets une si t'as besoin. Merci. Normalement avec Rioul, ça va, je vois, mais... Ok. Euh... Je vais changer d'arme. Je vais me balader avec mon nouveau bâton à la main. Ouais, moi aussi j'ai mon nouveau bâton à la main. Ouais, forcément, j'ai mon rapierre aussi, du coup. Et Logan, il a son épée longue, du coup, forcément. Et Logan a son épée longue, forcément, puisqu'il trimballe la torche. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Donc Logan en tête. Je le suis. Merde, je suis sur Gwen là ou quoi ? Ah non, elle est là. Non, je suis là. Euh... Donc, du coup... Et l'idée, c'est de se taper dans cette direction. Vous voyez un hall en ruine. Vous voyez un hall en ruine. Comme ça. Contenant de nombreux dégâts. Les couloirs qui partent sont comme lui, illuminés grâce aux fenêtres. Qui sont un peu des espèces de vitraux aux couleurs rosées. Brisés pour la grande majorité qui les bordent. Qui représentent, du coup, le symbole de trainer. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on trace, qu'on fasse pas trop de bruit. On essaie quand même de marcher discrètement. Dans cette direction là. Quand Logan t'arrives au bout du couloir, la pièce, elle sera juste à ta gauche en fait. Elle sera juste là. Je peux pas pointer, mais c'est juste à gauche, juste après. Ok. Donc, j'avance discretos et je... Ah oui, et dans la pièce... Stop, 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 stop. Ouais, il y en a 5. Initiative. Ah oui, et peut-être qu'ils se doutent qu'on arrive, ils ont vu une chauve-souris, ils ont trouvé ça chelou. Alors... Putain. Ah, tu m'as rajouté alors que ça avait finalement marché cette fois. Ah bah désolé. Vu qu'à chaque fois, ça foire. Là, quand t'as affiché le turn order, il y a eu le texte, lancé, machin, initiative. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut que je l'ai mis avant de le lancer ou autre comme ça. Du coup, moi, j'ai Team Sirite à lancer. Ok, donc je crois que ça fait 22 de mémoire pour lui. Oui, c'est ça. Team Sirite. Je ne l'ai pas mis. Dans le turn order encore. Hop, hop. On va ajouter tout. 22. On va peut-être laisser la chauve-souris un peu en arrière pour surveiller les gardes. Ouais, carrément. Et c'est un cul-sac, là, au bout du couloir ? Ah oui, oui. Ok. Je t'ai dit, il n'y a pas trop d'issues. Non, mais c'est très bien. Il n'y a pas d'issues, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut nous tomber sur le rabble par derrière. Après, il y a deux couloirs, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je peux en surveiller qu'un avec... Sinon, combien ? Bah 18 plus 3, 21. Et j'ai mis un au-dessus. T'as pas eu ? Ah oui, j'avais eu. Bah t'as deux tokens. C'est pour ça qu'il n'y avait pas Tinsirid. J'ai dû me planter. Euh... Ok, donc ça c'est bon. Bim. Et ben... On va commencer par Tinsirid du coup qui... En fait, Logan a avancé un peu, les orques ont buglé, Tinsirid du coup charge. Avec sa vive longue. Euh... Donc là c'est des orques simples, c'est pas des... Des orques noires. Ok, ça passe. Il découpe un bras. Bah... Bah... Fail. Je me déplace dans l'embrasure de la porte et puis euh... J'attaque celui qui est euh... Qui est derrière. Vas-y. Celui qui est juste derrière. Ok. Tu le fauches en pleine poitrine. Tu vois que ça croque sous la dent. Aram. Euh... Aram, Aram, Aram. Il va se mettre derrière pour intercepter si euh... Besoin euh... Par prudence parce que là il peut pas passer. Sinon à toi. Euh... Moi normalement je devrais pouvoir le tirer dessus. Bah si t'as une ligne de vue c'est bon hein. Si tu le vois. Ouais. Donc je fais tir rapide. Vas-y. Celui que je vois. Ok bah les deux passent donc tu le... Tu le défonces. Euh... On voit... Il ressemble à un porc épique. Tchou tchou. Tchou tchou. Lohan. Euh... Lohan il avance dans la pièce et il va s'en prendre à... Euh... A celui-ci. Donc avec son épée longue du coup. Vas-y. C'est bon. Ok. Il coupe la tête. La tête. La tête vole. Elle rebondit contre deux murs. Pfff. 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 Ça passe. Ok. Tu le taillades avec euh... De la lame. De la lance. Gwen à toi. Alors moi il y a Rioul qui avance un peu. Euh... Et juste après qu'elle euh... Qu'elle soit dans ce couloir là. Je fais euh... Un... Mince comment ça s'appelle. Je fais un mirage. Et je fais comme s'il y avait un éboulement euh... Dans le couloir. Comme ça il y a personne qui nous embête. Ok. Aux orques. Très bien. Là il est mort hein du coup. Lequel ? Ouais. Celui là ? Ouais. Euh... Du coup... Les orques attaquent. Donc il y en a deux sur Logan qui vont faire une attaque concertée. Donc euh... Il a combien en def Logan ? 15. Euh... Non parce qu'il est en armure. Là c'est sans l'armure. Euh... Donc il faut remettre armure. Voilà donc il est à 20. 20. Au début il est à poil. Il a... Comment dire ? Il a... Il a sa torche. Il a quoi dans sa main ? Il a son espadon ? Tu l'avais lâché la torche ? Il a son épée longue. Ah il a son épée longue. Ouais. Ok d'accord. Très bien. Et bien du coup... Tu prends 4 points de dégâts. Ok. Sur Siobhan. 7 points de dégâts. Ok. Ah Tin Sirith. D'ailleurs... Tiens Tin Sirith je vais le donner à... Qui veut le jouer ? Parce qu'en fait il a plein de compétences de chevalier là. Et en fait... C'est un peu fastidieux pour le jouer. Donc c'est bien si quelqu'un le joue. Bien euh... Je sais pas si c'est une dose de l'essayer. Euh... Pourquoi pas. Moi j'ai déjà fait une fois avec... En jouant... En jouant... En jouant des terres. Mais c'était... Si tu voulais voir jouer un peu un cac. Ouais ouais. Pourquoi pas ouais. Ok. Alors euh... Du coup... Hop. Tu as accès à sa fiche. Ouais. Voilà. Là tu as accès. Euh... Donc je t'ai mis les deux compétences. Mais en fait euh... Si tu veux je vais te dire vite fait ce qu'il peut faire à chaque tour. Ouais. Il a... Sans peur. C'est à dire qu'il offre un bonus de plus 4 contre les effets de la peur à tous ses alliés. Ouais. Il a... Intercepté. Une fois par tour le chevalier encaisse un coup à la place d'un allié au contact. Il utilise sa défense et retranche 4 points au dégât. Donc sans peur et... Intercepté. Intercepté. Ouais. Il a... Exemplaire. Une fois par tour le chevalier permet à un allié qui combat le même adversaire que lui de relancer le D20 d'un test d'attaque s'il s'agissait d'un échec. Ça c'est exemplaire. Et ensuite il a... Ordre de bataille. Une fois par tour le chevalier donne une action supplémentaire gratuite à un allié en vue. Attaque ou mouvement. Pas d'action limitée. Donc ça c'est ordre de bataille. Voilà. Ok. Et ben... Par contre je peux avoir la vision qu'il a ? Que je... Que je vois toi ? Euh... Quand tu le... C'est à dire que là tu... Ah oui tu vois pas sa vision. Euh... Alors attends. Il faut que je configure le token. Genre de vision. Tourne. Euh... Attends. Hop. Ok. Et bien... Ce monsieur va... Attends il a quoi ? Il a vive l'âme qui fait... Ça. Ok. Il a arc long. Sans peur t'as dit que c'était quoi ? C'est... C'est... C'est un bonus de plus 4 à la peur qu'on... Aux alliés. Contre la... Le sort de peur que vous lancez les chamans tout à l'heure. Ouais. Euh... Et ben je... Il va s'avancer comme ça. Et il va faire... Il va utiliser vive l'âme sur celui-là. Ouais. 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 C'est ça. Le mec il est mort mais on le tabasse encore. Ben et là toi. On en fait du sashimi. Et bien euh... Moi ce que je vais faire c'est que déjà je vais me déplacer parce que je vois rien avec tout ce bordel. Donc je me déplace à ce niveau-là. Et euh... Je bouge d'accord. Considérant que... Considérant que c'était de galère de changer euh... En termes d'action de lancer... De déposer ma... Mon arbalète et puis de sortir mon... Ma rapière. Ce que je fais c'est que je sors une dague de jet. Et je lui jette euh... Une dague de jet. Et je prends la dague magique euh... Que je lui balance. La dague magique, la dague sacrificielle ? Non pas celle-là. La dague magique euh... Que j'ai identifiée. C'est pas une dague de jet hein. Ah ouais alors euh... Voilà. Une dague de jet c'est une dague de jet. C'est pas du tout équilibré pareil. Non je sais. C'est juste que effectivement je me suis trompé dans la mesure où euh... Dans les euh... Dans les stats de euh... Dans les équipements de départ du voleur il y a marqué dague. C'est pas précisé de jet en fait. C'est 5 dagues. Et ils précisent qu'il y a une portée de 5 mètres. Comme si ça pouvait être dans les 2 en fait. Bah celle-ci c'est une dague de jet ouais. Bon du coup tu fais quoi ? Tu balances une de tes dagues de jet ? Voilà je vais balancer le dague de mes dagues de jet. Vas-y ok. Ça commence le jet du coup. Ok. Sur celui qui était sur Sioban hein. Ouais c'est ça. Ok d'accord. Bon il est mal en point. Elle se plante dans sa... Dans la joue. Aram. Toujours en poste. S'il nous a toi. Alors euh... Eh bien moi je pense que dans la pièce là-bas ça se passe plutôt bien. Donc euh... Je vais me poster avec euh... Notre euh... Notre amie euh... Aram. Pour euh... Surveiller nos arrières. Logan à toi. Je frappe euh... L'orque qui est devant moi. Avec l'épée longue. Ok. Ok. Ça passe pas. Monsieur Ban. Je frappe avec le bâton l'orque qui est devant moi. Encore un poste. Ok. Ouf. Avec ta... Ton espèce de lance euh... Vachement euh... Légère et très... Tranchante. Tu le découpes euh... Deux entailles. Et tu vois ses boyaux euh... Sortir et se vider euh... Petit à petit euh... Devant. Il essaie de les rattraper. Il te regarde incrédule. Il fait euh... Que ça. Et puis euh... Il décède. Gwenaël. Euh... 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 Images décalées. Voilà. Ok. Le dernier orque qui reste en vie... Ah non il y en a deux. Ok. Celui sur... Logan. Celui sur... Euh... Sioban. Ok. Logan prend 8 points de dégâts. Sioban tu en prends 4. Je crois que de 16 ça passe. Toi sur ta def. Ouais. Ok. Ça passe. Ok. Oui ça passe. D'accord. Tincere it. Euh... Eh bien il va s'attaquer à ce euh... Ouais. Ok. Encore de l'overkill. On va le dégâts pas tout seul hein. À toi. Euh... Du coup là je... Je prends ma deuxième dague. Est-ce que j'ai deux dagues ? J'en ai 5 en fait de base de jet. Mais du coup je vais quand même les récupérer après. Y'a pas de... Pas de soucis. Et j'attaque l'autre. Ça passe. Ok. La Dax se fiche dans son poitrail. Ah. J'ai oublié de faire les... Deux orques qui arrivaient après. La patrouille. Donc je vais le faire là. Je me permets parce que bon... Comme je suis le même jeu j'ai le droit. Aram du coup va tirer sur le premier. On tire rapide. Je crois que ça passe ces deux. Oui c'est ça. Les deux ça passe. Donc euh... Il prend 10 points de dégâts. Bim ! Dans sa mouille. Sino. Je fais tir rapide euh... Et je vise euh... Une fois un chaque. Euh... En commençant à... Gauche. C'est quoi sur la bonne fiche. Hop. Ça passe. Non ça passe pas. Aucun passe. T'as le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je sais pas. Logan. Logan coup d'épée sur l'orque. Vas-y. Ouf. Ça passe pas. Siobhan. Euh... Elle se déplace et elle met un coup de bâton à l'orque. Il va mourir. Oups. Zut. Pardon. Attends c'est pas le bon. Arc court. Ça passe. Ah il aurait peut-être mieux valu que... Et... Ça le tue. Bien joué. Ouais. Ouais youpi. Gwenaëlle. Youpi. Eh bien Gwenaëlle elle se charge en électricité. Vas-y. Pikachu. Clairement je suis Pikachu. Il y a une... Il y a une attaque ? Ouais. Ah merde j'étais partie nourrir les animaux. Les orques noires. Un sur... Silno. Un sur... Aram. Donc sur Silno ça rate. Sur Aram... Ça... Ça rame. J'étais en G caché. Ça fait un point de chance. Sur Aram ça passe. J'espère au moins un. Voilà. Tinsirith. Tinsirith il va sortir de la pièce là-haut. Et réfléchir à la vie. Et hop. Elle mène ici. Et je crois pas qu'il puisse faire quelque chose malgré... Ah si il a un arc long. Et bien il va tirer à l'arc sur celui-là. Ça rate. Bail. Euh... Je me déplace à ce niveau-là quoi. Et euh... Je recharge mon abalette légère. Parce que t'en as si je... Ouais parfait. Aram. T'avais-tu fini Bail 1 ? Ouais moi c'est fini. Je recharge pour rien faire d'autre. Ah il se fait pousser. Ah ouais c'est lui qui recule. Raté. Silno à toi. Attends je lance ordre de bataille avec Tinsirith pour que Aram puisse relancer. Nice. Yes. Ok. Du coup c'est moi. Et bien du coup je vais reculer. Ah ouais. C'est bizarre. Attends t'as un super anneau maintenant. Reste en défense. Reste en contact. Et je tire l'arc avec une flèche de guerre sur celui-là. Ok. Il se prend la flèche dans la tête et vous voyez reculer en l'air alors qu'il décède. Oum. Logan. Logan il va changer d'arme. Il va prendre son espadon. Et je peux me déplacer quand même. De 20 mètres. Ouais bon bah. Il arrive quelque part par là quoi. Ok. Sioban. Ah non. Oui bah si pardon. Sioban. Elle va lui emboîter le pas. Elle va se mettre juste derrière lui. Oui. Ok. Ca marche. Juste là. Gwen ? Gwen elle se déplace de 10 mètres et elle fait Pikachu. Ok. Quitte à mourir au prochain tour. Bah non. C'est moi le barré quand même. Ca passe. C'était sur le premier je suppose celui plus proche. Bah y'en a qu'un seul façon non ? Ah oui exact. Il fonce dessus. Il fonce dessus. J'en étais sûre. Ouf. Ca passe. Bon 5. Moins 5. Au moins. Je vais un peu loin pour faire intercepter avec Tinsirith. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Euh. Intercepter. Oui. C'est un allié au contact. Il faut que les socles se touchent. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Quatre points. Il se déplace. Quatre points là. Ici. Mais d'ailleurs. Si je me trompe pas il prend aussi des dégâts. Il prend sous tension aussi l'Orc. Oui tout à fait. Tu lanceras un D6. J'ai complètement oublié. Heureusement que t'es là. Merci. Je vais se lancer ton D6. Non Gwen. Tu t'es rajouté un point de vie alors qu'il fallait t'en soustraire un autre. Il te reste quatre points de vie. Neuf moins cinq. Merci. Ok. L'Orc prend une décharge. Je suis petit que je l'ai je crois. Et du coup Tinsirith il fait vive l'âme sur l'Orc. Ok. Quick quick. C'est pas un critique. Non. Mais ça quick quick quand même. Ouais. Ok. Donc maintenant c'est une Orc. Ok. Le calme retombe. Sur la... Dans la salle. Ok. Je récupère mes deux dagues de jeu. T'es sur les cadavres. J'en profite pour les fouiller. On se met dans la petite salle de repos pour... La salle de repos. Est-ce que je vais dire que c'est celle de repos ? Pour se mettre un petit peu à l'abri ? Ouais. C'est une cuisine. Pour récupérer. C'est la seule pièce du bâtiment qui a pas été trop détruite. Elle était occupée par les nouveaux... Parlez. On laisse Rioul surveiller le vouloir ? Elle était occupée par les nouveaux cuisiniers. Bah ouais par contre tu auras plus le caillou. On reprend un plus beau. On récupère des trucs sur leurs cadavres ? Euh... Non ceux-là ils avaient rien. Ok. Bon bah je récupère une minute ma médaille et j'essuie les leçons sur leurs vêtements qui étaient pas trop dégueulasses. Euh... Question. Quelle heure vous voulez terminer ? On en fiche. Pareil. Bah... Nous c'est pareil euh... On peut aller vachement plus tard. Ensuite c'est euh... Ensuite c'est toi et... Ok. Ça marche. Bon bah on continue. Une heure du matin grand max quoi. Ok ok. Donc à partir de 2h30 ça commence à piquer et on fait n'importe quoi alors. Voilà déjà je commence à faire n'importe quoi. Merci. Je travaille quand même demain moi. Il se travaille avec un jerrycan. Moi aussi je travaille demain. Euh... Merci pour le follow Momomo Mio. Alors euh... Du coup vous faites quoi ? Euh... J'aimerais euh... J'aimerais dépenser un point de récupération. Dans le but de récupérer des points de vie. Et Logan va faire pareil. On va se reposer. C'est bien. Euh... Bah moi je vais euh... Utiliser une potion. Encore. J'ai l'impression de faire que ça. Euh... Pour récupérer mes points de vie. C'est ma dernière potion. Donc là c'est vraiment la fin là. Euh... Question pour la récupération. Faut que je lance un D c'est ça ? Hum. J'ai pas entendu ? Euh... Oui pour les points de récupération. Tu cliques sur G de récupération sur PR. Dans ta fiche de personnage. Ok. Voilà c'est tout. Ah trop bien. En plus. Ok. Et pour moi ? Constitution. Pardon ? Non non je lisais euh... Je... Je disais avant... Parce que j'avais besoin de mettre... 5, 6... Ouais. 7, 8. Ok. Mais non. Plus 8. C'est plus que la vie de Gwen hein. Non mais par contre c'est 2d8 alors il intéresse que ce soit mieux hein. Parce que c'était ma meilleure potion. Ah oui. Ah. Ah V8. Et est-ce que je peux redépenser un point de récupération ? Oui oui. Donc tu te reposes 10 minutes. Ou faites une pause de 10 minutes. Ouais c'est chiant on te regarde te reposer mais oui. C'est pas un petit dodo. C'est Logan qui en a besoin. Très bien bah Logan... Très bien. J'en profite pour l'emmerder. Est-ce que je peux aller chercher une bière vu qu'on continue ? Euh ouais tiens moi je vais en chercher une aussi. Qui qu'en veut. Yes. Moi j'en aurais bien eu. C'est des... Non j'en ai plus de fraîche. C'est des Perroni. Oh. Si. Non mais c'était de la ch'ti que j'ai bu là. Il arrive. Donc je sais pas à manger. C'est de la 16 moi c'est au cas. Ok. Bon je reviens. Je suis au sirop tropical sans sucre. Sans sucre ? Comment ça un sirop sans sucre ? C'est triste en fait. Je suis descendue deux secondes pour filer des croquettes et je reviens il y a deux orques qui nous attaquent. J'ose plus bouger. Je peux fouiller les autres orques noirs. Tu peux même fouiller tes compars si tu veux. Ils le sauront pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais le problème c'est que je suis très limité niveau charge, sac à dos. Donc euh... Si tu voles un bâton ça va se voir. C'est ça. Il sera par terre à mes pieds en fait. J'ai pas la cause de le prendre. Ça sera tout. Si tu vas te m'accompli c'est que je te passe tout derrière. Non. Bon voilà. Par contre on pourrait... Ce que je pourrais faire c'est que je pourrais essayer de voler l'elfe et récupérer sa vive lame. Ça c'est pas mal ça. Ça pour le coup ça peut être utile plus tard. Au moins on va passer à Logan tu vois. On va pas le piquer. Et euh... Si je le tue d'abord c'est pas piqué. Ce sera juste récupéré. Parce que la vive lame... Je crois que c'est demain donc je peux même pas l'encerner finalement. Je me demande combien de temps c'est écoulé. Avec nos combats là. Parce qu'on est rentré dans la grotte au petit matin. Bah ça se peut qu'il est 10h hein. Et encore ça se peut même pas. Tu penses ? Bah c'est rien. Les combats c'est euh... Tu considères qu'on a fait 15 tours. Tout le monde est là, c'est 6 secondes. Ouais mais on s'est reposé. Ouais bah c'est 5-10 minutes par semaine vraiment franchement. C'est pas encore pour l'instant. Y'a que... Bah il est Sioban qui taille la babette c'est sûr. Pour moi ça fait... A tout d'avis Adrien il sait combien de temps qu'il sait qu'il est là depuis le début ? Quel est quoi il est 10h du matin ? Du donjon ? Ouais. En temps de jeu ? Enfin en temps dans le... Dans le jeu. Ouais. On a commencé à avancer dans la caverne au petit matin. Là on peut estimer qu'il est quelle heure ? Euh... Je pense qu'au vu des précautions que vous avez prises, c'est ça qui vous a fait perdre le plus de temps. Vous avez passé pas mal de temps à établir les stratégies et tout. Ah bah bah c'est ! Euh... Je pense que ça fait au moins... Vous avez déjà fait 2 repos. Je pense que ça doit faire entre 2 et 3h que vous y êtes. Ok. Ouais donc vers 10h quoi, 10-11h quoi. Et c'est le matin depuis le début à l'horreur qu'on est partis. C'est ça. Et les orques c'est des créatures nocturnes donc euh... Là vous êtes en plein dans leur moment calme quoi. Dans le temps calme quoi. C'est ça. On les fait chier pendant leur peau sans vie. Euh il est revenu euh... Crévious ? Oui. Ok donc là j'ai tout le monde. Ouais. Ok. Et ben ok bah allez-y. Qu'est-ce que vous voulez faire là du coup ? Je voulais fouiller les autres euh... Les orques noires. En étant très discrète. Y'avait rien sur eux. Damn it. Je leur... Je leur ai donné un coup de pied euh... Euh... Est-ce que... Est-ce que Ryu est allé plus loin que tout ça là ? Euh... Plus loin c'est une porte elle peut pas l'ouvrir. D'accord. Et euh... Par contre t'avais dit que là au centre y'avait des... Y'avait du monde ? Ben d'après ce que j'ai compris oui. C'est dehors en fait. Mais là y'avait vraiment beaucoup de monde c'est ça ? Ben c'est ce que je... Je peux me tromper mais je crois ouais. Ok. Ben je suggère qu'on fasse le tour du cloître là. Ben en gros pour vous expliquer euh... Là où il y a l'escalier il y a deux portes. Euh... A gauche et à droite de l'escalier. Euh... Là où il y a Rioul il y a une porte. Et de là où viennent les orques noires il y a encore une porte. C'est comme ça que ça s'organise. Donc ça dépend de quelle porte vous voulez ouvrir en premier. Hum... En fait toutes les portes qui sont là là genre ici... Ça c'est des fenêtres qui montent vers l'extérieur. C'est ça les petits vitraux roses. Donc ça les petites fenêtres là espèce de vitraux de couleurs donnent sur l'extérieur. Ouais. Où vous voyez euh... Des orques dehors. Euh... Euh... Les campements orques donc assez nombreux hein. Ouais. Non les portes dont je te parle il y en a là. C'est les campements... C'est les orques. Et... Vous vous rappelez que euh... Vous vous étiez coordonnés pour que euh... Euh... On va dire que les... Aux alentours de... Enfin... Que normalement là ce jour-ci euh... Euh... Les... Twemby... Les... Les soldats de Twemby doivent euh... Euh... Harceler l'armée orque pour euh... Les... Les faire euh... Les faire euh... Voilà. Les faire les suivre et se confronter aux nains. Et qu'il faut qu'à ce moment là vous ayez décapité les chefs. Donc... On peut partir du principe que bon... Déjà les chamans vous en avez décapité c'était des... C'était des chefs. Une partie. J'étais en train de mener le rituel. Mais c'est pas terminé visiblement. Ok. Euh... Donc on a... Une porte vers là-bas. Vers euh... On est arrivés d'où là ? Vers là-bas hein ? Dans ce sens-là. On est arrivés de là. On est arrivés de l'escalier là. On est arrivés de cet escalier là ? Ouais. Ok. Et donc à gauche de l'escalier il y a une porte. Ah bon ? À droite de l'escalier il y a une porte. Ouais au fond en fait. Là ou... Là en fait. Ok. Et là où il y a Rioul ça tourne. Et au bout du couloir il y a une porte. Ok. Et ça fait la même chose en symétrie de l'autre côté. Ok. Donc il y a une porte par là, une porte par là-bas. Et deux à l'escalier. Et deux là. Est-ce qu'on irait voir derrière l'escalier déjà ? Ouais d'accord. Ok. Harry Potter. Attends j'embarque Logan. Oui attends j'embarque aussi. J'embarque Rioul. Mais mon ordinateur là j'arrive plus rien à faire c'est terrible. Faut vraiment que je change. Et tu penses que les deux portes elles mènent au même endroit ? J'en ai aucune idée. Ah ok. Bah écoute a priori oui. La porte elle est ouverte là ? Ouais je viens de l'ouvrir. Ah oui oui c'est grand. D'accord. Vous m'avez pas dit rien de spécial. Donc on rentre dans la pièce là. Ouais c'est ça. Coucou. Ah oui donc les deux portes allaient bien au même endroit. Coucou c'est nous. Regarde pourquoi ça passe pas ? On est trop large. On est dans une sorte d'église. Cette chapelle dédiée aux dieux des ancêtres a été totalement saccagée par les orques. Les colonnes sculptées qui soutiennent la voûte comportent de nombreuses traces de cou. Le sol d'allées de noir et de blanc est jonché de débris de vitraux. Vous pouvez voir que Tinsirith et Aram sont particulièrement très affectés par ce spectacle. Ok. Vous les voyez mettre un genou en terre face à la statue. Et bien moi je me montre dédaigneux. Murmurer une prière. Comme d'habitude. Avant de retourner à des affaires plus à terme. Avant de retourner à des affaires plus terre à terre comme massacrer les orques. Les orques pour ce sacrilège. Qui est le dieu sur la stèle ? Vous avez une statue en bronze de trainer. Elle est haute de 5 mètres. Et on a essayé de la brûler sans succès. Suite à quoi elle a été attaquée à coup de hache. Oui c'est forcément ils sont cons les orques quoi. C'est un bronze à attaquer ça avec du feu. Vous pouvez remarquer... Vous avez des mains compatissantes sur les épaules de nos amis. Mais tu ne peux pas être trop petit. Mais ils sont à genoux. C'est vrai. Vous pouvez remarquer que les vitraux du coeur de la chapelle sont magnifiques. Que la majeure partie en a été détruite. Mais que cependant certains sont encore en bon état. Il représente un antique chevalier elfe. Dans diverses situations le présentant à son avantage. Deux de ses vitraux sont particulièrement intéressants. Dans le premier il combat un adversaire non identifiable. Le vitrail a été brisé à cet endroit là. Avec en arrière plan une montagne qui ressemble beaucoup à celle vue dans l'orbe au-dessous au sous-sol. Sur le second on voit le chevalier en compagnie d'une elfe de très haut rond. Il semble l'escorter. Dans les deux représentations, le chevalier semble porter un gant de lumière d'une grande puissance. J'interroge nos amis elfes pour savoir s'ils ont connaissance de l'histoire qui est représentée là. Pas du tout, ça ne leur rappelle rien du tout. Ils n'en ont jamais entendu parler et ils ne connaissent aucune histoire en rapport avec ça. Fais-moi un test d'intelligence s'il te plaît. Silnodine, difficulté 10. C'est des gros menteurs en fait. Non, c'est intelligence donc du coup ça ne fait pas par rapport à ça. Silnodine, tu as un éclair de fugacité qui te rappelle la conversation avec Maëlla dans la maisonnette de Karoum. Ouais. Elle avait rêvé d'un splendide chevalier elfe porteur d'un gant de lumière. Oui, effectivement. Et que celui-ci correspond tout à fait à ses visions. Mais où est-ce qu'on a vu ce dessin avec un bonhomme avec une main ? Putain, ça m'énerve. À ce moment-là, tu te remets également les gravures que possédaient les chamans orcs dans l'attaque du fort. Voilà. 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 Ben, t'as fait. Ben ouais, mais bon. Ces débris-là, c'est des débris de statues. Les deux tas de gravier qui se trouvent à la sortie des escaliers témoignent de la bataille qui a eu lieu ici entre les orcs et deux colonnes cariatides. Ce sont des statues animées qui gardaient le passage vers le sous-sol. Voilà pour ce qui est de cette pièce. C'est une série de se relèves. Tapote. Une manière... Pas de manière affectueuse parce que vous n'êtes pas assez proche, mais une manière un peu... entre frères, sur ta main, sinon, sans dire mots. Juste, vous vous comprenez. Voilà. Pas besoin de mots face à la barbarie orc et à ce que ces sauvages saccagent de beauté. Je suis d'accord. Le regard des deux elfes est déterminé, prêt à leur tâche, prêt à découper de l'orque de manière professionnelle. Est-ce qu'on peut leur demander à qui était dédiée cette chapelle ? À Trener. Quel dieu ? Trener ? Le dieu du savoir et des anciens. Des ancêtres. De tout ce qui se transmet. C'est un dieu elfe. D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, je vous laisse reprendre votre route. Si vous voulez, je vous ouvre cette porte également. Voilà. Youhou ! Je me casse de 100 droits de merde. Tu dis ça ? Je le pense. Ok. Très fortement. Mais attention, le MJ va tomber dessus un jour. On va vers la porte de droite. Allez. Ça va ? On se remet dans l'ordre ? Oui, on se remet plus ou moins dans le même... Arbalète légère chargée à l'épaule. Bâton noir, anneau doré à la main. Chargé. Je ne sais pas qui a oublié sa torche, mais... On arrive devant la porte. Ouais. Et on l'ouvre doucement, histoire de ne pas recevoir le... On ne peut pas regarder par la serrure. Tu vois, tu es là. Tu es là, tu es là. 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 Oups. Les nombreux trésors culturels de cette pièce ainsi que les étagères ont été totalement détruits par les orques. Ça a été à moitié brûlé, découpé. Ils ont pissé partout. Ils ont chié partout. Ils ont vraiment souillé cette érudition que conservaient les elfes. Tout est inutilisable. Vraiment, on voit qu'ils se sont déchaînés pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui n'est pas à leur portée. Le fait de transmettre le savoir, c'est vraiment... Pour eux, qu'ils sont des barbares, c'est quelque chose qui les dépasse. Ils ont tous avaté, quoi. Et au milieu de ça, il y avait un espèce d'ogre à la peau bleue qui était en train de farfouiller au milieu des détritus qui, à votre entrée discrète dans la pièce, se redresse. Et puis, il hurle. Je lui hurle en retour. Il brandit son énorme massue. Jetez-moi vos initiatives. On peut lui parler ou pas ? Si tu veux, à ton tour, tu lui parleras, si tu veux. Alors, attendez, il faut que je vous remette. Tu vois, pour cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ouais, parce que j'ai effacé tout avant que tu le lances. C'est pour ça. Il aurait fallu que je mette le tour et... En fait, il faut que je mette le tour. Après, je vous dis à lancer vos initiatives, mais du coup, ça fait un peu de délai et ça casse un peu le truc. C'est pour ça. Euh... Ok. Bah, lui, il va lancer, du coup. Ok, 16. Et on va mettre musique de baston. 16. On aurait presque pu l'avoir par surprise, en fait. Ah, mais complet. J'en étais pas. Oui. Il aurait fallu ouvrir encore plus doucement la porte. Bah, vous avez ouvert la porte doucement, mais vous êtes rentré après comme ça. Vous m'avez pas dit, on essaye de rentrer discrètement, de se jeter vite fait, d'envoyer la chauve-souris. Non, non, on avait envie de rentrer. Ouais, ouais, ça, c'est bien ce que j'ai compris. On voulait y aller, là. T'es enthousiaste. C'est la faute de Tinsirith qui est trop fou. Tu peux lancer pour Tinsirith aussi, son initiative. Ah, oui, c'est vrai. Et du coup... Avant que ça commence le combat, est-ce que Logan a pu jeter sa torche et prendre son espadon à la main ? Logan... Bah non, vu que tu me l'as pas dit, non. D'accord. Où Aram, voyant l'encombrement qu'il y a devant la porte, bah décide de faire le P à l'arrière. Et, Silno, à toi. Eh bien, je fais tir rapide sur notre gros monsieur. Grosse bête. Le premier passe. Le deuxième, non. Tu lui plantes une flèche dans le poitrail, mais je crois que l'ogre... Attends, je crois que, normalement, ils ont une réduction des dégâts. À distance. Bon, là, elle s'est pas remarqué. Du coup, je vais pas la mettre. Ok. Hop là. Bail à toi. Eh bien, je vais attaquer directement aussi, à l'armée légère. Eh bien, ça passe. Tin Sirith. Merci. Eh bien, Tin Sirith, il va au contact. Hop. Et il fait vive l'âme. Obt! Siobhan. Siobhan, elle va prendre son arc et tirer sur l'ogre... Ogre hein ? Ouais. Ça passe pas. Logan. Logan, il va s'approcher, il va au contact. Ah non, si je veux changer d'arme et prendre mon espadon, ça me coûte une action de... De... Mouvement. De mouvement. Ou d'attaque. Enfin, tu sacrifies une action, l'une ou l'autre. Ok. Eh bien... Je peux te déplacer et je fûte chez l'arme. Et se mettre à son contact. Je me déplace un peu. Je me déplace et je change l'arme. Et je prends mon espadon. Vas-y. Et Tinsirith, il lance hordes de bataille pour lui permettre de faire une action supplémentaire. Ah, trop pété. Donc je donne un coup d'espadon. Vas-y. Ça passe. Bam, comme on dit. Gwen. Gwen, on t'entend plus. Je pense que tu parles, ça marche pas. Faut que tu décores au code Discord. Ah oui, t'es en muet, Gwen. Enfin, muette, plutôt. Ah. En effet. Donc, je me mets en sous-tension. Ok. À l'ogre. Il va taper sur Tinsirith. Du coup, je vais fermer sa page. Ça passe pas, je crois. C'est ça. C'est quoi ça, des 20. Ouais, ça passe pas. Ok. Alerté par le bruit. Aïe. Aïe. Vous entendez des grognements guturaux qui vous parviennent du couloir. Aram, vous entendez une corde qui se décoche. Sinon, à toi. Eh bien, encore une fois, je fais tir rapide sur l'ogre. Décris-moi l'action parce que tu le défonces. Eh bien, j'encoche deux flèches en une seule fois et je vise sa tête pour lui planter les deux flèches dans les deux yeux. Paf. Bien joué. Bail. Eh bien, du coup, je me déplace. Est-ce qu'on n'essaierait pas de les attirer dans cette petite pièce pour faire une sorte de goulot d'étranglement ? S'ils sont 5, ça va. S'ils sont 20, c'est... Ils ne pourront pas passer les uns sur les autres. Comme ça, on les prend à part. On est d'accord. Moi, peu m'importe. En même temps, le couloir est aussi un goulot d'étranglement. Il faudra juste dire à Aram de rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je dis à Aram de se rappliquer. Et moi, je me mets juste là et je recharge mon arbalète. Je peux. Oui, oui. Voilà. Tinsirith. Eh bien, Tinsirith, il se met du coup ici en préparation de ce plan machiavélique. Sioban. Et qu'est-ce qui peut faire rien d'autre, ce plan ? Sioban, elle se déplace. Elle va se positionner ici. Logan. Est-ce que tu m'entends en défensif simple, d'ailleurs ? Ouais. Logan, en fait, il ne se met pas face à la porte. Il ne se met pas face à la porte. Ouais, vas-y. Il ne se met pas face à la porte. Il ne se met le signe bouclier. En fait, il... Ok. Où est elle ? Elle rentre dans la salle et elle se met en position défensive simple. Ok. Et j'aurais dû laisser le token de l'ogre citer les orques. Ah, pourquoi je paie ? Je me mets là. Comme ça, je ne gêne pas pour tes flèches. Alors, du coup, comme ça, autour des orques, ils vont déjà faire leur attaque sur Aram. 1, 2, 3. Ok, alors... Au moins 4, quoi. 1, 2, 3. Alors, combien il y a déjà en def, Ludo, voir 16 ou quoi ? Non, mais on ne va pas le laisser mourir comme ça, 4, tout seul. Ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il va nous rejoindre. Ok, il va nous rejoindre. Il a le cube bordel de nous. C'est clair. Sinon, on sera allé le chercher, mais... Enfin, pas moi, mais d'autres. Moi, je pensais qu'il allait mourir, mais non. Mais non, c'est parce qu'on a fait une petite prière juste avant et du coup, ça va. Il a de la chatte, pendant un tour. Ah là, il a eu de la chatte de ouf. Et en plus, il va l'en défoncer bien. Bam ! Ça mouille. Et aussi, on se fait attaquer IRL. Sinon à toi, par les chats. Exactement. Carrément. Vous vivez dans un jeu de rôle chat toute votre vie. Est-ce que j'ai une ligne de vision ? Moi, j'avais un chat avant, si je ne lui donnais pas de croquettes quand elle voulait, elle m'attaquait les mollets. Non ! Si, je te jure. Tu sais, j'allais dans la cuisine et après, je repartais pour aller monter les escaliers et juste avant d'arriver dans les escaliers, elle était planquée et puis hop, elle m'attaquait les mollets genre en mode vénère genre vénère parce que je n'avais pas mis le croquette. Mais c'était un chat de la das. C'était un chat qui s'était enfoui d'une spa à 300 km de là où on l'a récupérée. Nous, dans notre jardin, elle est venue comme ça, elle s'est incrustée et puis on l'a récupéré. C'était un chat vénère. T'as regardé dans les vues et t'as dit maintenant tu me nourris. Est-ce que c'est ça ? C'est le nouatoire. Donc, je suis rapide sur celui-là. Ok. Il va tomber. Hop et hop. Oh là là. Il y a Tilly Tilly qui me fait exemplaire pour me permettre de relancer un dévin. Je refais un lancé classique. C'est pas vraiment de la merde. C'est pas vraiment exemplaire. C'est terrible. Mail. Moi, je voulais savoir si je préfère une action entre guillemets par anticipation. C'est-à-dire que je ne fais rien mais dès qu'ils franchissent la porte et qu'ils sont en ligne de vue, je leur tire dessus. Je te permets de retarder ton tour et donc du coup, tu vas passer après eux. C'est ça. Juste avant et puis après, tu te remettras dans la ligne. Tine Sirite. Tine Sirite. Il se met en défense totale là où il est. Siobhan. Je vais retarder mon tour aussi. J'attends que les orcs arrivent et je voudrais jouer après eux. Lugan. Idem pour Lugan. Gwenn. Image décalée. Les orcs. Et là, ça va foncer. Vous auriez dû plus reculer. Il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer là. C'est très bien qu'ils ne puissent pas passer. Du coup, les... Deux orcs noirs sur... Donc là, ça fait 10 sur Tine Sirite. Et ça passe par les orcs. Putain. Et bien, du coup, c'est là que j'interviens. Vas-y. Et je fais attaque sournoise sur... sur celui-ci. Donc ça fait en bas, ça marche. Raté. Ça marche pas. Et Sioban. Et sioban, elle va tirer sur le même à l'arc. Vas-y. Ça passe. Sur le... OK. Moins 4. OK. Lugan. Lugan, elle est spadon sur le même. Vas-y. Ça passe pas. Aram. Aram, il va faire tir rapide sur celui que Sioban a touché. Ça touche. Ça touche pas. Donc, moins 5. Silno. Tire rapide sur le même. Ça touche pas. Ça touche. Tu le fumes. Bale. Je sors ma rapière et je me mets en potion défensive. Enfin, je sors ma rapière, pardon, et je me mets... Est-ce que j'ai l'espace de passer juste en... Allant ou pas ? Non. Non. Alors, je tape... Je tapote sur l'épaule de Logan. Ils ont plus fait chier. et puis je recharge mon armalette. Ok. Insight. Alors, Tinsirith... Je lève une main gantée d'armure de cuir et j'adresse un geste malboli à Baila. Mais non. Tinsirith, il utilise Vive Lame sur lui. Ça passe. Ça le tue. Pile poil. Sioban. À l'arc sur celui-ci. Vas-y. Ça passe pas. Gwen. L'attaque est claire sur celui-ci. Vas-y. Verre. Un coup de balle. Je vote pour que Gwen... Ça passe. Je vois qu'elle balance cette attaque. Pika. Voilà. Logan. Logan va s'approcher. Comme ça, il libérera un petit peu le passage. Et il va envoyer un coup d'espadon à celui-ci. Il libère rien du tout. À travers la porte. À travers la porte ? Bah. Ouais, enfin, dans l'embrasure de la porte. Vas-y. Ça vous va ? Ça passe. Chipote. Ça claque. L'arc est fendu en deux. Est-ce que je dégroupe la porte en même temps ? Le dernier orc sur Tinsirith. Ça va pas être simple. Il est en fer. Rien du tout. Aram. Double attack. La deuxième passe. Bim. Dans sa mouille. Il prend cher. Sino. Là, on a des espèces de... On a des espèces de... On a deux gros murs blindés devant et des espèces de sulfateuses derrière. Bon, il y en a une. Elle n'a plus de munitions. Bale, à toi. Pareil. Donc, je fais... Si ça marche bien... Non, ça marche pas. Je vais rater. J'ai ordre de bataille pour que Bale retourne. Allez. Parce que Bale, c'est un peu le pistolet silencieux, mais... Le pistolet mouillé, quoi. Le pistolet à eau. Le problème, c'est que si tu fais ça, je ne peux pas retirer. Je peux uniquement recharger. Ah. C'est une action. Donc, chargé. C'est ça, le problème. C'est que c'est... Eh bien, j'utilise... Eh bien, j'utilise exemplaire à la place, alors. Très bien. Pour relancer. Voilà, c'est de la merde. Siobhan. Ah non. C'était Tinsirite avant. Eh bien, Tinsirite, tu utilises son... Viv-saviv-l'homme. Paf. Raté. Siobhan. Paf. Paf. Un point. Ok. Un peu de coup de ça. Gwen. Ma dernière attaque est claire. Ouf. Pas mal. Pas mal. Gwen qui carry. Boum. Bim. Pudork cramé sur place. Boum. On les fouille vite fait. Il y a un détail. Ok. Vous trouvez 53 pièces d'argent. 53 pièces d'argent. On peut prêter la pièce d'argent. Tu le notes ? Oui. 53 pièces d'argent. Et pareil sur l'ogre. L'ogre aussi. Il n'y avait rien sur l'ogre. Et la pièce, il n'y a rien d'intéressant ? Des grimoires, des trucs ? Non. Non, non. Rien d'intéressant. Ok. Est-ce qu'on peut faire un jet pour voir si on entend d'autres méchants qui arrivent ? Allez-y. Louis-Finn, c'est toi, Sylno ? Oui. Tu pourrais tendre ton oreille d'elfe, Sylvain ? Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît ? Est-ce que moi, mon oreille d'elfe, Sylvain, ne mange pas très bien ? Puis t'es une vieille dame, alors. C'est clair. T'as mis un sonotone dans ton sac, d'ailleurs, c'est important. Dans mon oreille, sinon je ne t'entendrai pas quand tu parles. Comment ? Rien du tout. Pas de problème, Sylno. Ok. Si avec un score comme ça, on n'entend rien, c'est sûrement qu'il n'y ait personne. Oui. Je ressors, je recharge la manette, et puis... Ok. Est-ce qu'on... On se remet en haut ? Je le porte, donc go. Je vais récupérer ma torche. Elle est où, ma torche ? Le Jamy, il l'a enlevé. Je t'emmène. Je prends la mienne, parce que moi, j'ai... J'ai ma petite chauve-souris qui voit pour moi. Je t'en remise. Je n'ai pas le contrôle. Attendez. Ah si, ça y est. Vous êtes allés trop vite. Ben oui, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte... Venez vous mettre ici. Je me rends compte qu'il y a une porte que j'ai oublié de dessiner. Enfin de... Ah. C'est pas grave. Je vais vous... Je vais vous... TP. Je vois une porte, là, d'ailleurs. Je vais vous TP dans la pièce. Tu mets une épée dans la pièce ? Waouh, c'est le futur. Je vous TP. C'est pas très roleplay, ça. Non, mais bon. Fuck. Voilà. C'est pas pour rien qu'on appelle ça maître du jeu. Et d'où devient cette pièce ? Alors, bah, cette pièce, il y avait une porte, ici. Donc, c'est de là dont sont sortis les orques noires. et cette pièce, c'est... Cette pièce sombre était à l'origine un magnifique séjour. Les restes d'une table et de deux bancs la meublent toujours. Tout le mobilier a été fort malmené par les occupants du lieu. Les orques qui étaient. Voilà. Je vous ressors. Je prends la grappe. Voilà. Et là, il n'y a pas une porte, là ? Yes, of course. Ah, je l'ai raté. This is the port. This is the port. Tu es là, tu la pousses ? La calme. Non, 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 non. Arrête de pousser les portes, comme ça. Je ne pousse pas les portes, je me suis engollé, quand je pousse les portes. Est-ce que tu ouvres la porte ? On va l'ouvrir, on va l'entrouvrir très discrète. Donc, tu l'en trouves très discrètement, et il n'y a rien dedans. C'était chier ! Il a remboursé, quoi ! Quoi que vous faites. On entre quand même dedans pour voir ce... Vas-y, vas-y, vas-y. Pour voir le rien ? Ok. Ok. Voilà. Il n'y avait rien. Et moi, il n'y a rien. C'est nul. Même pas, il rentre aussi. Est-ce qu'on va vers la dernière porte ? Bah, ouais, quoi. Attends, attends, on n'est pas prêts, là. Et toi, quoi, pour être prêts ? Il n'y a rien à faire. Bah, je déplace deux personnes, moi aussi. J'ai du mal dans les couloirs. Je galère. Moi aussi, je devrais faire ça. Deux troncs, ça ne passe pas. Donc, nous arrivons devant la porte. Je l'entrouvre très... Non, mais si on se met tous... On va tomber dans la pièce en poussant la porte, c'est pas possible. Attends, je recule un peu. C'est bon. On est qu'un cons, les gars. On en trouve très discrètement la porte. Pour voir l'intérieur. Elle grince ou pas ? Elle est ouverte, parce qu'elle s'ouvre. Mettre de l'huile. Oui. Il y a du monde dedans. Il y a une sorte de grosse bête, apparemment. Lancez vos initiatives. Une autre grosse bête. Ah, carrément. Ah, carrément. Ok. Ah ouais, cash. On nous a quand même repérés. Ça fait bien la peine d'être... D'être discrète. Ah bah, c'est des portes, donc il faut prévoir des... Peut-être des... Des stratagèmes. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc ça, c'était pour moi. Je crois qu'on y réfléchisse pour les prochaines fois, parce qu'on se met à voir à chaque fois. On se met à voir avec les portes. On pourrait peut-être les pousser avec un bâton. Et donc Tine, c'est quoi son initiateur de base ? C'est Zut aussi, ok. Et oh, zut. La prochaine fois, je vous propose qu'on utilise une perceuse pour faire un trou d'un tord. Faut entreouvrir, envoyer Rioul. Faire croire que c'est elle qui ouvre la porte. Oh, on déglisse Bale en orque. Ça devrait passer. Oh, l'envoie. Oui, oui. Et j'ai presque... Il manque juste l'odeur. Ça peut se résoudre. Ah, c'est bon. Prêt. Ok. Silno, vas-y. Alors, tu as devant toi un... T'as l'impression de voir un gobelin avec des poils, mais vachement massif, qui fait à peu près 2 mètres 10 pour 200 kilos. Un gobelin pubère. Et vous les voyez, c'est une grande pièce sans fenêtre avec un grand escalier. Et elle est meublée d'une grande table centrale couverte de victuailles, accompagnée d'un banc. Et vous voyez aussi un coffre. Ah, ah, ah. Ok. Peut-être un coffre à jouer, hein. Eh bien, je vais tirer sur le gros monsieur. Vas-y. Sur le gobelin pubère. On tire rapide. Bravo. Ok. Ah, Tin Sirit. Eh bien, Tin Sirit, il va rentrer, hein. On va pas rester là, t'en somme. Il y a une bonne ambiance, maître d'accroche. Voilà, con. Et il va se mettre sur le premier... Non, sur le deuxième bonhomme, là. Pof. Voilà. Et il lui balance une... Ça, il va... Euh, je pense que ça doit être raté. Ouais, c'est raté. Logan. C'est une Sirit, tu le dis sois. Euh, Logan, il va jeter ta torche, ah, pour avoir de la visibilité dans la pièce, voilà. Et il va prendre son espadon. Ok, donc il pourra pas bouger. Bah non. Sioban. Donc il bouge pas. Donc il fait des petits pas... Frustrés, quoi. Il bouge pas du tout. Il trépide. Sioban. À moi. Sioban, elle va s'avancer, mais pas beaucoup. Parce que... Parce qu'elle peut pas aller très loin, en fait. Euh, attends, on peut faire 40 mètres si on court. Ouais. Ok, elle va courir. Bah non. Tu peux pas passer à travers Logan et c'est nous. Ah merde. Ah bon, bah elle fait rien. Ok. Elle gueule parce qu'elle peut pas passer. Bail. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me... C'est pas au petit tout ça. Me déplacer là. Non, tu peux pas. Quoi, il y a la porte ? Ah non, mais il y a... Non, il y a Logan. Il y a Asino et Logan qui t'empêchent de passer. Mais je suis entre les deux, il y a un espace. Je suis mince. Bah non, non, mais... Non, tu pouvais pas passer. Asino, vous escalade. Mais j'ai... Bon, et du coup, j'ai quand même une vision sur le monstre. Non, mais si tu veux, les 10 mètres du couloir, t'as Logan qui écarte les bras pour pas passer... Non, non, mais attends, 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 attends. Euh, toi, je peux te permettre un jet de Dex, allez, on va dire de difficulté, euh... Allez, difficulté 18. Pour essayer de passer au-dessus des deux autres. Euh... Au-dessus ? Comment ça, au-dessus ? Bah, de... Dans tout, difficulté. Bah, toi, t'es tout petit, hein. T'es tout petit. Donc, au-dessus de Seelno, par exemple. Voilà, d'essayer de faire une sorte de pirouette. Et, euh... Ça t'utilise un... T'es tout petit. Un... Une action d'attaque ou une action de mouvement. Mais on est d'accord que la façon, je peux déjà attaquer le monstre. Je sens sa vision. Bah, euh... Je vais te dire ça. Oui, tu vois au moins celui-là, là. Oui. Je le vois, oui, c'est ça. Et vu que Seelno, mais j'en mets 42... Oui, oui, tu pourrais tirer si tu voulais. Bon, eh bien, j'attaque à l'armée de léger. Ok, vas-y. Ça passe. 7 points de dégâts. Ok, bim. Aram, un carreau dans la mouille. Aram, il était resté derrière nous. Bon, il est là. Bah, Aram, il ne peut pas accéder, donc il ne va rien faire. Euh... Attends, alors du coup, Tinsirith, il lance ordre de bataille pour Bale. Ok. Bon, on va faire le déplacement. Ben, ce que tu veux. Ok, bah, je fais le déplacement. Donc, c'était chez 18, ça t'a dit ? Raté. Oh, bah, c'est bien. C'est mis un répène. Oh, gobelours ! C'est mis un répène, ouais. Du coup, du coup, je m'étale pas, mais du coup, je t'ai marché dessus, tu vois. C'est pas de la gadoue. Ah, coucou ! Eh, coucou ! Et moi, j'ai jamais joué, je crois. Parce qu'il y avait ta chauve-souris comme token. Bah, vas-y, Gwen. Bah, je me mets en... Je fais mince... Comment ça s'appelle ? Images décalées. Ok, nice. Voilà. Sur Tinsirith. Ok, il prend un coup de mascouté. Et sur Silno. Ça passe. Ok, vous voyez ? J'ai 16 de death, maintenant. Bah, ça passe. Ok. Oh, c'est pile, ça passe. Vous les voyez avoignés comme des sourds. C'est une audite à toi. Je peux pas bouger, on est d'accord. Ah bah là, t'es coincé, ouais. T'es enfermé par tes compagnons et par le gobelours, ouais. Eh bien, eh bien... Eh bien, je fais... Je fais tir rapide avec flèche de guerre contre celui qui est juste devant moi. Ok. Le premier, ça passe. Le deuxième, ça passe pas. Eh bien, j'utilise un point de chance pour le deuxième. Le deuxième, ça passe du coup... 15 points de dégâts. Ok, ça fait... Tu vois que tu l'as bien... Tu lui tires deux flèches, là, sous la gorge. Ça lui ferme le clapet. Tin Sirit, à toi. Du coup, il est pas mort, celui que je viens de toucher. Non. Tin Sirit, il vient... En arrière, comme ça. Et il lance Vivlam sur ce gars. Ça passe. Ok, il lui entaille le dos. La créature hurle. Debout. Mais euh... Plus... Plus bien... Très frébrile. Gwen. Très fraîche. C'est l'image décalée qui t'es lancée, Gwen ? Ouais. L'image décalée, je le mets avec un point bleu. Ah, bleu ? Ok. Euh... Bah, écoute, du coup, je vais... Je vais me charger d'électricité. Ok, point jaune. Logan. Oh, c'est un espadon sur le gobelours. Vas-y. Ça passe. Tu le découpes. Ça le fume. Nice. Sioban. Elle recule d'un petit pas au cas où. Et c'est tout. Bail. Bah, du coup, euh... Allez, je vais retenter l'action acrobatique. Et oui. Parce que j'ai tout ça à faire. Bah non. Ça passe. C'est plus de contre-sueux. Ça passe ? Ouais. La difficulté avait diminué. Là, il n'y a pas le gobelours. Les autres sont plus loin. 15, c'était la difficulté, là. Eh bien, du coup... T'es souhaité. T'es quand même bloqué par Tinsirine, du coup. Non. Ouais, je me mets là. Non, non, non. Là, tu passes, là. Là, tu passes. Ah oui ? Ouais, ouais, la porte, elle prend tout ça. Bon, je me mets là. Ok. Bon, on va dire que je suis killé, là, du coup. Et je recharge mon armanette. Aram. Il ne peut rien faire. O'goblours. Ouais, carrément. On va en bail. 8 plus 6. Mais il fait le prendre dans la franche. Ah bah ouais, ouais. Moi, une action comme ça, je la loupe pas. C'est pas des créatures trop trop débiles encore. Bon, je... Ah bah rien, moi. Silno, à toi. Eh bien. Euh... Moi, eh bien, je vais faire tir rapide sur lui. Vas-y. Le premier passe, le deuxième, non. Je pousse la torche, ça me gêne. Tinsirith. Alors, Tinsirith, il se déplace pour dégager la porte. Il se met derrière... Et il a Wann, vive l'âme. Ça passe pas. Wann. Wann, elle se déplace juste pour se mettre dans le coin. Là. Elle va au coup. Ok. Logan. Logan, il entre... Dans la pièce et il tape à l'espadon sur celui-là. Vas-y. Ça passe pas. Sioban. Sioban, bah, elle va faire pareil. Elle va rentrer dans la pièce. Elle va rentrer dans la pièce. Enfin, elle va se mettre à l'entrée de la pièce. Et... Elle va tirer à l'arc sur le même. Vas-y. Ça passe. Tu lui plantes une flèche dans le derrière. Bale. Alors, du coup, j'attaque... J'attaque lui. À l'arbanette. Je pense que j'ai regretté. Ah non, peut-être pas. Joli. Mais à quel moment t'as rechargé, Bale ? Moi, je suis venu sur la pièce. Quand t'as fait ton action de... De déplacement. Et j'ai rechargé. Bah oui, mais non. Parce que l'action de dextérité, c'était... Ça prenait une action. Donc, du coup, il te restait ton action de déplacement que t'as faite. Et t'avais pas d'action pour recharger. Oh. Très bien. Eh bah... Tintirith, il en sort en droit de bataille pour Bale. Bon, bah du coup, on garde ce que t'as fait. C'était sur lequel ? Celui du bas ou celui du haut ? Celui du bas, celui-là. Ok. Moins 7. Bien joué. Ça, c'est un vrai travail d'équilibre, ça. Aram. On va peut-être enfin pouvoir taper. Hop. Maintenant que vous avez bougé vos gros culs. Ça passe. Moins 6. Bim. Dans sa mouille. Il le fume d'une flèche dans la tempe. Au dernier Goblourse. Sur Bale. Il avoine comme un sourd. Ouf. Ça passe. 6 points de dégâts. Tu prends un coup de masculinité qui te met le bras en charpie. C'est le nodine à toi. Eh bien, moi, je fais tir rapide sur lui, donc. Ça passe. 4 points de dégâts. Tinsirith à toi. Alors, Tinsirith, il va se mettre à côté de Bale, lui-là. Et il lance vive la mouille. Ça passe pas. Gwen. Gwen, elle se déplace encore. Elle se met là. Ok. C'est tout ? Bah, ouais. Logan. On va juste mettre un défensif simple. Il avance ici et il envoie un coup d'espadron. Ça passe pas. Sioban. Idem. Elle s'avance et elle tire à l'arc. Ça passe pas. Bale. Je dégâne ma rampière. Et je l'attaque. Ça passe pas. Aram. Il va faire tir rapide. Attends, il est en visu. Ouais. Le deuxième passe. Ogo Blours. Tinsirith, il fait exemplaire sur le premier G. Tu as pas Aram en vue, je pense. Ah ouais ? Bah non, il y a le mur qui est ici, tu vois. Tinsirith, il fait intercepter. Ouf, heureusement. Donc du coup, ça ne passe pas. S'il noue à toi. Alors du coup, attends, il faut que je note quand même qu'il prend des dégâts. Non, il n'a pas pris de dégâts vu que c'est contre sa défense et lui, il a plus, il a 20 en def. D'accord. Donc il ne prend même pas les dégâts. Oh, c'est cool ça. C'est trop bien. C'est même pas mal. On le garde, le 20 en def. C'est clair. Mais Dether, il peut faire ça aussi. Yes. Eh bien, je fais tir rapide, toujours, contre le gars. Le premier passe, le deuxième, non. 8 points de dégâts. Ouf. Tu vois qu'il est mal en points. Attends, c'est quoi ? C'est exemplaire sur le deuxième tir. Donc je relance mon garde, le dégâts du premier. Ouais. Ouf. Bah décris-moi l'action. Eh bien, je m'énerve et je rencoche une flèche et je lui balance une flèche qui lui traverse la gorge. Ça va bien. Trop bien. Tu le craches à la gueule quand il me l'a. Et je prendrai bien un point de récupération. Et moi aussi. J'ai fait que des trucs de préparation, j'ai même pas pu attaquer. Est-ce qu'on peut fouiller les cadavres ? Et le coffre. Et le coffre. Alors, quoi ? On vérifie si le coffre, il est pas piégé avant. Je prends un deuxième point de récupération. Tu nous fais un jeu, là, pour savoir s'il y a un piège sur le coffre ? Ouais, je fais ça. Alors, on en est sûr, là. Alors, du coup, il n'y a rien. Il n'y a pas de piège, ni rien. Dans le coffre... Il est verrouillé ou pas ? Non, non, il n'est pas verrouillé. Dans le coffre, vous trouvez des vêtements et deux paillasses puantes qui appartiennent au Goblors. Super. On s'en passe. On peut aller inspecter la nourriture sur la table. C'est ça. Tu vois que ça ne te donne pas tellement envie. Ah bon ? En passant, on a donné un souvenir pour les terres. Il n'y a rien d'autre de notable dans cette pièce. Ah oui ? Non. Mais il y a des escaliers qui mènent... Oui, tout à fait. Au-dessus ? Ouais. Ça monte ou ça descend ? Ça monte. Ça se voit. Est-ce que j'ai mis des ombres, quand même ? Est-ce qu'on voit Rihul ? Rihul, 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 Rihul. C'est un truc pour les... Il y avait du pognon ou pas ? On n'a pas fouillé, les gars, là ? Pas de pognon, rien sur eux. Elle va en bas ou elle va en haut ? C'est en haut, les escaliers. Alors en haut, c'est parti. Si mon ordinateur veut bien. Je te switch sur Discord. Merci. Ouais. Tu m'entends ? Ouais. Ouais, c'est bon. Nickel. Non. T'as t'airé là. Tu as eu ou pas ? Non, j'ai rien eu. Attends, c'est où ? C'est sur la même map. Ouais, tout à droite. Oui. Alors, attends. Ok. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Enfin, c'est une jambe recouchée ? Un orque... Euh... Plus costaud que les autres. Euh... Bardé d'une armure de guerre. Tu vois que c'est un chef de guerre tout de suite. Et au moment où ta chauve-souris entre, il lève la tête. Il esquisse aucun mouvement. Et d'un seul coup, il balance une attaque magique. Ok. Alors, attends. Je vais te dire exactement. Je ne vais pas la lancer dans le chat parce que... Ah, si. Je pourrais la lancer en caché. Je vais la lancer en caché. Caché. Voilà. Combien a de def ta chauve-souris ? Elle est comme moi. Douze ? Ouais. Euh... Ouais, du coup, douze. Ok. Ça passe pas. Tu sens une ondée magique qui passe à travers ta chauve-souris. Un rayon sanguinolant qui... Qui lui est arrivée droit dessus. Ok. Bon bah, elle se casse, hein. Vite. Ok. Euh... Attends, mais comment ça se fait d'ailleurs ? C'est pas bon, ça ? Pourquoi j'ai fait... Pourquoi ça m'a mis 7 plus 2 ? Euh... C'est bizarre, non ? Non. Ça fait pas une attaque ? Ouais. Mais c'est normal. Mais euh... 6. Ah oui, effectivement. Donc ça touche... Ouais, ça touche. Donc tu prends 7 points de dégâts. Toi et ta chauve-souris, du coup. Ça marche. Ouais. Dans cette... Un... Deux... Ok. Je reçois. Voilà. Je suppose qu'elle rentre à sa maison. Oui, elle rentre au Barcail. Et je vais te re-switcher avec les autres. Merci. Ouais. Ouais, là, là, là. Hey, hello. Est-ce que tu es toujours en vie ? Ta chauve-souris aussi. Alors figure-toi que ça s'est passé à très peu de choses. Oui, on a vu ça. D'ailleurs, je me suis trompée. C'est bon, j'ai corrigé. Merci. Donc, je pense qu'on est repérés. Monsieur, il est tout seul. C'est un orc seul, mais il a l'air hyper badass. C'est lui, le boss. Oui, je... Voilà. En tout cas, il a l'air d'être... Ouais, d'être puissant, quoi. Il a une armure. Et ça a l'air d'être un chef de guerre, quoi. Ouais. Donc là, je pense qu'on ne pourra pas trop le surprendre. Ouais. C'est une seule pièce, en tout cas. Il n'y a pas de couloir ou tout comme ça. C'est qu'on monte, on arrive direct sur une pièce. Ouais. Je... Est-ce qu'on pourrait remettre la vie complète à Tinsirith ? Est-ce qu'il... Il manque un peu de PV. Il a quoi ? Parce que moi, je n'ai plus rien à lui donner. Il n'a pas de point de récup. Je pense... Il n'y a pas de point de récup dans sa fiche. Je ne suis pas certaine qu'on ait 5 minutes, hein. Oh la vache. Ah oui ? Ah oui ? Bah... Je lui donne une... Il a vu... Il a vu la chauve-souris, il lui a tiré dessus. Tiens, je vais lui enfiler une. Je vais lui enfiler une. Ce n'est pas la peine que tu lui donnes une d'Étienne. Garde-la. Moi, je n'ai plus que deux PV aussi. Donc, à votre bon cœur. Ah oui ? Eh bah, je te donne une baie. Je lance une baie de Surenne pour Tinserit. D'accord, Adrien, pour mettre de récupération, ça ne marche pas. D'accord, il n'y a pas le temps. 7. Ah bah... Comment tu fais pour... Le temps si vous vouliez, mais c'est vous qui le concertez sur ce que vous voulez faire. En fait, je pense que... Enfin, on peut essayer, mais j'ai peur qu'ils descendent et qu'en plein milieu, ils nous surprennent, quoi. C'est tout. Tu dis qu'on est repérés, on n'a qu'à le laisser venir ? Ah ouais, mais on ne pourra pas l'avoiner du haut des escaliers, c'est ça ? Si. On ne pourra pas faire d'attaque surprise, c'est tout. Non, mais par contre, on peut le coincer facilement. Tu mets les deux temps au niveau des escaliers, puis dans le canard, depuis le bas, quoi, sur les escaliers. Alors moi, j'ai une petite question. C'est comment vous avez fait pour tirer la capacité B de Sioban dans... C'est 1d6 plus 3. C'est... C'est synodique, il l'a créé. Ah, il l'a créé. Ok, d'accord, ça marche. C'est dans les jets de capacité, je me suis fait. Je ne l'avais pas. 1d6 plus 3, c'est ça ? Bien, je pense qu'il faudrait... Là, c'est le combat final, donc ce serait bien qu'on termine... Enfin, que... Voilà, c'est la fin, donc... Mince. Voilà. Mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez faire. On essaye de ce qu'a dit Bale, c'est-à-dire qu'on met les deux temps... Ouais, ouais, on essaye. Essaye. Vous faites quoi ? Elle peut essayer d'utiliser les 5 minutes, Bale. Donc, les deux tanks se mettent dans les escaliers. On est d'accord que nous, en bas, on peut tirer à distance vers quelqu'un qui serait sur les escaliers ? Oui, oui. En malus. Les escaliers, ça commence là, ça, c'est le haut, et là, c'est le bas. Oui, c'est ça. On met les tanks ici. Comme ça, ils descendent quand même suffisamment pour qu'on le voit. On met bien Logan pour qu'il bouge bien le passage, n'est-ce pas ? Je recharge mon abate légère, et l'arrière... Vous entendez un brouhaha et des corps de guerre qui sont sonnés à ce moment-là. Ah oui, carrément. Ouais, donc faut qu'on le tue tout de suite, quoi. Go. Du coup, il fait quoi ? Il faut monter ? Bah... En gros, il faut l'empêcher, en tout cas, d'aller à la guerre, quoi. Il va descendre, là, si on entend les corps. Eh bien, mais si il va descendre, on va le cueillir. Oui, on peut le cueillir ici. Parce qu'il peut pas aller ailleurs que venir ici, on est d'accord ? Normalement, non. C'est une chambre qui n'a pas l'air d'avoir de porte d'issue. Il va passer par là. Il y avait des fenêtres. Ah oui, il y avait des fenêtres, c'est vrai. Je pense qu'il peut sortir par les fenêtres. Ah, c'est possible. Les fenêtres sont assez grosses pour le laisser passer. Bah, faut être motivé, quoi, mais... Bon, on va dire que Tin Sirith va s'avancer. Jusqu'à se faire remarquer. Et l'attirer, il va le poule. Pour l'attirer dans les escaliers. C'est possible, ça ? Petit, petit, petit. Eh bien, donc, Tin Sirith va passer la tête dans l'escalier. Et donc, se retrouve ici. Il la perd. Et du coup, je vais te dire ce que tu vois. Je te switch. Ok. Tu vois l'orque qui a deux otages, femmes, devant lui. Il a son épée qui est en position de leur couper, de les tuer. Et au moment où il te voit arriver, il jette une lettre au feu. Et tu vois que son inquiétude, le peu de peur que tu peux avoir peut-être vu transiter très rapidement dans son regard, tu perçois que c'est pas lié à votre présence ou à la peur pour sa vie, mais plus vis-à-vis de ce qu'il vient de jeter dans la cheminée. Ok. Que fais-tu ? On est d'accord que si je me précipite pour récupérer la lettre, il va m'avoiner sur le passage ? Oui. Après, si t'atteins le truc avant qu'il t'avoine, tu peux retirer la lettre, y'a pas de problème. Eh bien, on va dire que je cours jusqu'au feu pour tenter de récupérer la lettre. Alors, y'a une table au milieu, donc. Du coup, y'a moyen que je contourne. Ouais. Voilà. Donc là, de grosso modo, ça va te prendre tes deux actions de mouvement et il te faudra une action de... il te faudra une autre action pour enlever la lettre. Donc tu peux pas le faire à ce tour-là, au minimum. Et tu considérerais que j'ai le temps quand même d'attraper la lettre ? Non. C'est-à-dire que si là, ce tour-ci, là, si ton but, c'est de prendre la lettre, t'auras pas le temps de prendre la lettre à ce tour-ci. Ce sera au tour d'après. Et au tour d'après, tu considères qu'elle sera pas totalement brûlée ? Non, non. Ok. Eh ben, je tente, alors. Ok. Je reviens, je vais juste dire aux autres. Vous constatez qu'il revient pas tout de suite. Ça marche bien ? Vous constatez qu'il ne revient pas tout de suite. Bah, go, non ? Eh bien, c'est parti. Bah, on y va. On va pas le laisser comme ça, bah ouais. Vous y allez ? On s'avance aussi. J'envoie Rioul, si vous voulez. Ouais, vas-y, on va Rioul. Du kit, est-ce que je meurs ? Au moins, je pourrais le dire en direct, s'il y a un truc qui se passe. Et on prend de soi à te stabiliser. Merci. Il faut que tu viennes avec nous, il faut que tu m'as dans l'escalier, déjà. Mais attends, il y a Rioul, j'ai envoyé Rioul. Rioul, je te l'ai mis dans la pièce. Merci. C'est qui, ça ? Les cadavres de l'œuf. Tu te mets avec nous. Avec Reveux, c'est moi. Ok. Il y a Rioul. Donc, tu vois, Tinsirid qui se précipite vers la cheminée, tu sais pas pourquoi. Le chef orc qui tenait en joue les deux femmes, avec son épée. Alors, attends, il est comme ça, un peu près. Voilà. Il va utiliser une de ses attaques pour zigouiller les deux femmes. Donc, il les tue. On parle des trucs techniques. Ah, pardon. Donc, tu voyais Tinsirid qui s'est précipité vers la cheminée, tu sais pas pourquoi. Le chef orc qui tient en joue les deux otages et qui, du coup, les éviscèrent au niveau de la gorge, leur tranche la gorge. Donc, avant de se retourner vers Tinsirid et de le charger. Ok. Voilà. Oh là là. Oh ! Van, voie. Ah mon dieu. Ok. Alors, vu que je vois ça en... Alors, vu que je vois ça en direct, il y a Gwenaï qui dit aux autres qu'il faut réappliquer. Ok. Je te laisse... Je te switch pour leur dire. Ouais, vas-y. Ça marche. Et tu reviens... Vous revenez de vous-même dans le salon 2, alors. Ok, ça marche. Je leur dis. C'est marrant. Du coup, attraper la lettre, ça me coûtera une action de mouvement ou d'action ? Ce que tu veux. Ok. Ok. Eh bien, ils sont un peu longs pour se décider. Attends, je vais retourner sur l'autre pour voir ce qu'ils font. Bah, tiens, viens d'ailleurs, parce qu'on va tous se mettre sur le même truc. Et avec l'image, j'ai l'image décalée. Ça t'arrive directement. Ah bon, bah c'est vous qui montez ? Je vous ai mis ensemble juste avant, tu peux peut-être faire ça ? Ok, il y a Gwenaï qui vient de nous briefer de la situation, vu qu'elle avait envoyé Rioul. Et en fait, on a décidé d'entrer, nous aussi, dans la pièce. Ok, très bien. C'est ça que j'attendais de savoir. Et il y a Ram aussi. Ilouard arabe, viens, 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 petit. Tu viens avec ta torche ou pas ? C'est qui qui a la torche ? C'est la torche à Gwena ? Moi, je n'ai pas besoin de torche avec Rioul. Ok. C'est la torche à qui, celle-ci ? C'est la torche à Sioban. Tu viens avec ta torche ou pas, Sioban ? Non, il n'y a pas besoin de torche, il y a une cheminée. Ok. Vous voulez voir quelque chose ? Oui, il y a une cheminée. Quelle arme pour... Est-ce pas donc ? Merci. Stop, arrêtez de bouger. On va les recharger. Voilà. La téléportation. Et on est où, là ? Ah oui, d'accord, de l'autre côté. On est tout à droite. Qu'est-ce que je voulais dire, là ? C'est le combat final. Vous arrivez, il y a deux femmes qui viennent d'être égorgées, qui se vident de leur sang. Tinsirith qui vient de prendre un méchant coup, qui saigne sur le côté. C'est pas du tout une musique de combat, ça, merci. Et qui est en fâcheuse posture face à un sauvage qui, je vous partage sa fiche, qui ressemble à ça. Sauvage, est-ce que c'est un être humain ? Ou c'est un... Non, non. Ok. Initiative. Turn order. Attendez, attendez avant de lancer, s'il vous plaît. Deux secondes. Deux secondes. Je vous mets tous vos initiatives. Allez-y, vous pouvez lancer. Moi, j'ai une question. Je vais rajouter... Je vais rajouter Aram. Oui. Niveau... Comment dire ? Niveau RP. Là, Gwen, elle doit être super mal d'avoir vu deux filles se faire égorger comme ça. Oui, mais là, elle n'a pas le temps de... Là, elle n'a pas le temps. Ce n'est pas la priorité, là. Ok, ça marche. On est d'accord quand même que Tinsirith, étant donné que l'Orc, il a joué juste avant, il devrait être juste après, non ? Donc, Tinsirith jouera avant l'Orc. Oui. Si c'était ça, ta question. Oui. Mais de toute façon, l'Orc, là, il a une initiative de merde, donc... 4 pour Aram. Et Aram, je crois qu'il a... 17, donc ça fait 21. Hop, 21 pour Aram. Toc, voilà. Ok, du coup... Eh bien, Silno, vas-y. Eh bien, je fais tir rapide avec des flèches de guerre sur l'Orc. Vas-y. Ok, la deuxième touche, je crois. Euh, ouais. La deuxième touche. Oui, je crois. Et donc, du coup... 5 points, ok. Tinsirith. Tinsirith, il utilise son action de mouvement pour attraper la lettre que l'Orc a jeté au feu. Ok, très bien. Et, ensuite, il utilise vive l'âme sur l'Orc. Très bien. Ça passe pas. Aram, il va faire... Euh, du coup, d'ailleurs, t'aurais pas pu faire tir rapide en un an, puisque tu venais d'arriver dans la pièce. C'est pas grave, je te l'autorise. Euh... Il utilise son tir normal. Il touche. Il perce l'Orc. Gwen. Euh... Je me remplis d'électricité. Vas-y. Sioban. Je vais courir en direction de Tinsirith pour me positionner derrière lui. Vas-y, c'est par là, hein. Faut que tu passes. Quoi ? Ok. Bah, en fait, t'étais là, grosso modo, et tu as ça à faire. Ah oui, ça fait des escaliers ? Tu peux pas passer sur la table. Voilà. Vas-y. Tac, tac, tac. Et je me mets là. Mail. Alors, ça fait... Oui, ok. C'est bon. Mail. La rente, j'ai couru. Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, je me mets... Alors, pareil, hein. Les escaliers, il faut que tu fasses le tour. Tu fasses ça. Ah oui, d'accord. Ça. Et après, tu fais des trucs. Ouais, voilà, au niveau de la femme. Ouais, ok. Et donc, j'aimerais être chargé, mais... Est-ce que je tire ? Je ne sais pas si je tire. Je ne vais pas tirer, mais je me mets en posture défensive. Logan, à toi. Je me déplace. Je monte les escaliers et je vais venir derrière Bale, en fait. Vas-y. Hop. Ok. Alors que... Alors... Ok. Donc, l'orque, il va foncer sur... Sylnodine, en ligne droite. Défonce la table. Vous la voyez, la table qui gicle. Oh, merde. On se fait chier à faire un tour, mais lui, il casse tout. Il charge en plein sur Sylnodine. T'es mute. T'es mute. Et il m'enlève 22 points de vie. C'est ça. Oh. Eh bien, je suis inconscient. Oh, merde. T'enferme. Euh, tu me fais... Donc, du coup, c'est à ton tour. Tu me fais un jet contre la mort, du coup, Sylnod. Euh, c'est un des 20, on est d'accord. Ouais. Eh bien, ça commence mal. Échec. Tinsirith. Eh bien, Tinsirith, il va... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser son arc long... Contre l'orque. Ok. Ouf. Joli. Vous entendez l'orqueur qui gueule. Oh, chien d'elfe ! Aram. Tis rapide. Ok. Moins neuf. Battez-vous comme des hommes ! Il n'y a même pas un homme. Où est-elle ? Euh... Décharge électrique. Vas-y. Une fois que j'approuve ce que tu dis... Rattez. Sioban. Sioban, elle va appliquer régénération sur Tinsirith. Je vais dépenser un point de... J'ai un point de magie supplémentaire. Pour... Alors, je peux lancer un dé pour l'ajouter à l'efficacité du sort. Mais c'est un dé combien ? Le même, non ? C'est régénération que tu lances ? Ouais. Non, tu te rappelles, on avait dit que c'était... Que tu doublais. Donc tu dépenses un point de mana, ça double. Au lieu de donner 3, ça donne 6. Ah, bon, ok. Alors, du coup, je dépense 2 points de magie. 1 pour lancer le sort et 1 pour doubler son efficacité. Donc là, du coup, Tinsirith va gagner 6 points de vie pendant 4 tours. Au prochain tour. A partir du prochain tour. 6 points de vie pendant, on a dit quoi ? 4 tours. Ok. A partir du prochain tour. A partir du prochain. Voilà. Et tu ressoustraites tes 2 points de mana. Baile à toi. Ouais. Eh bien, je l'attaque à l'armelette légère. Vas-y. Ça passe. Moins 3. Et je change d'armes, je passe à la rapière. Logan. Logan, il va aller sur l'orque et il va lui donner un coup d'espadon. Ouf, ça passe. Bien joué. Tinsirith, il utilise ordre de bataille pour donner une deuxième possibilité à Logan. Je refrappe à l'espadon. Oh la vache. Oh, le sauvage. La machine. La machine. Ok. A l'orque. L'orque regarde Gwen. Il lance un éclair rouge qu'elle avait déjà subi tout à l'heure à travers sa chauve-souris. Ça rate. Il va en profiter pour mettre un coup de hache à celui qui est devant lui. Ça rate. Vous avez de la chance. Silno, à toi. Donc, hop. Ah, j'avais oublié. Quand t'es mort, Silno. Oh. Tout à l'heure, quand tu es mort. Oula. Bah, je suis mort. Ah, point de chance. Ah, bah ouais, c'est point de chance, là. Non, j'en ai plus. Mais non. Bah, si. Oh, putain, si j'avais su, je serais venue te soigner direct, mais quel connasse. Et il peut pas avoir un deuxième coup avec ton F ? C'est-à-dire ? Exemplaire. Eh bah, avec Tintirite. Ah. Je sais pas si ça, je pense, c'est... Euh, bah, attends, je vais lire ce qu'il y a marqué, je vais te dire ça. Euh, hop, je vais te dire. Chevalier. Techniquement, on n'a perdu qu'un demi-mendre de l'équipe, vu sa taille. Oh. Chevalier. Outrage. Attends, c'est chaud, là. C'est tout, exemplaire. Euh... Une fois par tour, le chevalier permet à un allié qui combat le même adversaire que lui de relancer le débat d'un test d'attaque. Ah non. S'il s'agissait d'un échec, donc c'est pas bon. Eh bah non. Eh bah, je suis mort. Oh, non ! C'est ok. Oh, mais non ! Eh bah si. Oui, peut-être. Donc, du coup, je disais, j'ai oublié tout à l'heure quand t'es mort, enfin, quand t'es tombé inconscient, puis enfin, donc là, du coup, même mort, ça marche. L'orque récupérait un dé6 plus 4 points de vie. Oh, mon dieu ! Le dé6. Je suis désolée, si j'avais su, j'aurais posé mon éclair qui a pas marché. Ça fait partie du jeu, hein. Tinsirith. Eh bien, il fallait te coucher, maintenant, c'est le dos. Donc, Tinsirith, euh... Tinsirith, il va gagner 6 points de vie. Donc, on va lui mettre 6 points de vie. Pouf, je décompte, pouf. Et Tinsirith, il va, il va, euh... Ben, du coup, s'élancer contre l'orque, là. Hop. Et il va utiliser l'ivlam. Ça passe pas. Aram va utiliser tir rapide. Oh, il peut utiliser un point de chance ? Ben non, il n'y a pas de point de chance sur les PNJ comme ça. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Ben, parce que c'est pas des joueurs. Donc, euh... 18, ça passe, donc 5 points... Moins 5. Gwen. Bah, Gwen, elle est dégoûtée, mais elle va essayer de le venger. Et de réussir, enfin, à utiliser son attaque éclair. Vas-y. Ça passe. Bien joué. Moins 9. Ça défonce le mec. Sioban. Euh, je tire, là, sur le... Vas-y. Sur le... Sur l'orque. Et t'avais pas de baisse, il, non ? Il en avait une. Mais est-ce que je peux utiliser une baie quand je suis inconscient ? Je peux pas ? Non, non, il a fallu quelqu'un, il est fourré dans la bouche, mais... Ouais. Bail. C'était Rioul, là, c'était Rioul qui allait tout de l'intérieur de la bouche. Eh bien, moi, je suis passé à la... À la rapière, mais en fait, je suis coincé, puisque je ne peux pas y aller, en fait. Je suis coincé entre les escaliers et puis l'autre. Donc, du coup, ce que je vais le faire, à la limite, c'est que je vais reprendre un rapière. Et je me déplace. Donc, je fais le tour. Ouais. J'ai peur qu'il fasse un strike avec nous trois, mais allez, je me mets là. Et puis, je recharge mon arbalète, du coup. Voilà. Logan. Logan, il frappe à l'espadon. Vas-y. Ça passe. Bien joué. Alors que... Alors que va retenter une attaque de vampirisation sur Gwen. Putain. Ça passe pas. Du coup, il va taper à la hache sur Logan. Ça passe pas non plus, je suppose. Je crois qu'il a 20. Logan. Tinsirith. Tinsirith, il fait vive l'âme. Ah, et il regagne 6 points de vie. Ah oui, c'est vrai. Aram. Tinsirapide. Ça passe pas. Gwen. C'est pareil, encore. T'as qu'éclair. Décris-moi l'action. Tu l'oxys. Alors, je me concentre et je pousse un cri de rage. Et là, il y a des éclairs qui sortent plutôt de mes yeux, tellement je suis énervé. Et ça lui passe par une oreille, ça repart par l'autre, il reste un moment debout, et puis il tombe à plat, face contre terre. Ça fait un bruit sourd. Bon, alors, Tinsirapide, il regagne les 12 points de vie qui est resté, là. Je le mets donc avec ça. Hop, et voilà. Et voilà. Ah non, mais j'en peux plus, là. Moi, j'ai envie de pleurer. Alors, vous voyez que, donc, malgré la tristesse qu'éprouve tout votre groupe, sauf Bale, et surtout Sioban, qui se précipite auprès du corps de Silno sans vie. Tinsirapide... Je ne peux pas lancer une régénération sur un cadavre ? Non. Quand c'est qu'il s'est fait, quoi. Non, c'est des sorts, pour rappeler à la vie un personnage, c'est des sorts de beaucoup plus haut niveau que le vôtre. Tinsirapide est partagé entre sa tristesse pour son compagnon elfe et ce qu'il vient de récupérer en se brûlant à moitié dans la cheminée. Il lit rapidement la lettre qu'il a récupérée. C'est une lettre de quoi, ça, en fait ? C'est une lettre que, quand Insirit est rentrée dans la pièce, Lorsqu'il a pris les nanas avec lui pour les commencer... Enfin, il allait les tuer, et il avait une lettre dans la main, et il semblait très inquiet, mais pas par le fait que je venais de rentrer dans la pièce, mais à cause de cette lettre, et du coup, il l'a jetée au feu. Et du coup, moi, avec Insirit, je me suis précipité pour récupérer cette lettre. D'accord. Tu vas récupérer, Tinsirapide ? Je veux bien ! Vu les compétences, c'est nettement meilleur que... Amirapide ? C'est différent. Tinsirapide, il lit la lettre, il écarquille les yeux, et il plie le papier et le met à l'intérieur de sa poche. Il veut pas nous dire ce qu'il a marqué dessus ? Bah, vous lui avez rien demandé. Bah, je lui pose la question. Avant qu'il la replie dans sa poche, est-ce qu'il pourrait nous dire, nous la lire, ou... Il vous dit que ce sont des propos qui intéresseront au plus près ses supérieurs. Ah oui, mais là, sur le coup, je lui fais comprendre qu'on a perdu un de nos compagnons, qui est mort pour ça, entre autres, donc, qu'il accouche. Il te regarde avec un peu de colère dans le regard. Il pointe la dague que t'as à ta ceinture, et il te dit, donnez-moi cette dague maudite que je la détruise, et je vous dirai quel est le contenu de la lettre. Tu le sens dans sa voix qu'il est inflexible. Et les autres, du coup, vous prenez partie de qui ? Bah, c'est filé, la dague. La dague, elle t'apporte quoi ? Plus un ? C'est rien, non, 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 c'est pas notre dague. Non, non, je ne l'ai pas identifié encore. C'est une dague qu'il a volée sur un chaman maléfique. Maléfique. Volée. Bah, voilà, Anne. Il était mort, quoi, le chaman. Je l'ai récupéré. On a assez de malheur, là, en ce moment. Il ne rajoute pas une malédiction ou un truc négatif. On ne peut pas l'injonctionner ? Non, ouais, c'est ça. Non, parce que moi, je trouve ça bien. Non, moi, je ne veux pas l'injonctionner Belle, moi. Surtout, je ne l'aurai pas en fait, même, naturellement. Pabelle, le... L'elf. Ah, oui, mon thunaise, pourquoi je n'ai même pas pensé ? Ça fait tard, hein. Bah, parce que... Je peux essayer, mais ça m'étonnerait que... Ça m'étonnerait que j'y arrive, il est fort. Ouais, c'est pas faux, mais... T'as un point de chance ou pas encore ? Je ne sais pas si ça n'a pas marché. Il m'en reste, ouais. Parce que je trouve ça bizarre, en fait, qu'il est si catégorique. Et qu'il soit si obtus, quoi. Alors, attendez, j'ai un étonnement qui arrive, qui ne veut pas venir. Pardon. Logan, il ne pourrait pas essayer de lui mettre la main sur l'épaule en lui disant « Parle-nous du contenu de la lettre, nous aussi, on veut savoir. » En charisme. En faisant un jet de charisme. Ouais. D'un genre, on va voir ce que fait avec... On a fait tout ce chemin pour ça, quoi. Tinsirith, il va refaire un jet de charisme pour essayer de faire flancher Bale. Est-ce que je peux... En opposition contre Bale, tu vas me faire... Ouais, fais-moi un jet de charisme, Tinsirith, et Bale aussi un jet de charisme. Si Tinsirith gagne, tu donnes la dague. Je prends mon point de chance. Mon dernier point de chance. Bah, sur un échec critique, sur un fumble ? Bah, ça fait quand même 10, ça fait 11 ans. Euh... Est-ce que je peux l'injonctionner, Tinsirith ? Non, 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 ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça. Euh... Ok. Bah, du coup... Tinsirith dit « Très bien. Gardez cette dague maudite. » Bah, je lui dis « Allez, vous-en, qu'on ne vous en voit plus. » Mais non, mais on veut voir la lettre. Non, mais il ne veut pas nous la montrer. Non, non, non. Si, si, il n'est pas obtu vis-à-vis de ça, mais il essaie de récupérer cette dague qui t'a dit plusieurs fois que ce n'était pas une dague qu'il faut laisser entre toutes les mains, et tu t'obstines à ne pas vouloir lui donner. Oui, c'est pas mon père. C'est pas mon père. Oui, non, mais t'as le droit, bien évidemment. T'as carrément le droit. Est-ce que je peux demander, moi, à Tinsirith, qu'est-ce qu'elle a de dangereux, cette dague ? Qu'est-ce qu'elle représente ? On n'a pas les connaissantes. Il te dit que sa composition vient d'endroits qu'il vaut mieux ne jamais voir. Qu'est-ce que tu peux répéter ? Sa composition vient d'endroits qu'il vaut mieux ne jamais voir. D'endroits de... La composition de la dague. De quoi elle est faite. De quoi elle est faite. D'accord, ok. Des endroits de souffrance, de malheur. Très bien. Eh bien, je lui dis que je prends de bonnes notes et que je réfléchirai. On peut essayer de parler à Bale ? Ouais, allez-y. Je lui demande si elle ne veut pas réfléchir à ce que dit Tinsirith, qui nous a quand même bien aidé jusque-là. Réfléchir immédiatement à ses propos et qu'elle a déjà assez souffert pour lui laisser la dague pour éviter de s'apporter encore plus de malheur à l'avenir. Je comprends qu'elle veuille la garder, mais... Mais non, mais parce qu'en fait, elle t'explique... En RP, s'il te plaît. Ouais, et bah... Et du coup, on se met à l'égard parce que je ne veux pas forcément parler en face de l'autre elfe. Bref. Oui, oui, oui. Vous mettez à l'écart, oui, bien sûr. Et non, mais je lui ai... Sioban, écoute, cet elfe-là, je ne vois pas encore ce qui a changé qu'il nous dise la lettre. Et puis ensuite, j'aviserai, je suis finalement grande pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. De toute façon, là, avant que... Quand tu as refusé de lui donner la dague, lui, il a acté qu'il vous lisait, qu'il allait vous donner le contenu de la lettre. Qu'il allait vous partager. Avant que tu dises ça. Oui, mais il a quand même voulu faire un marchandage. Il a essayé de te poser un ultimatum pour récupérer la dague parce que pour lui, c'est important de détruire cette dague. Voilà. Et bien du coup, je dis à Sooban que je préfère avoir mon propre avis dessus et puis si jamais elle est dangereuse, et bien j'en prends la responsabilité et puis s'il faut, je la détruirai. Voilà. Ok, très bien. Le Tinsirid, donc du coup, pose la lettre sur la table. Il vous dit qu'il la récupère parce qu'il doit la ramener au vu de ce qu'elle contient, il doit la ramener en haut lieu. mais il la pose pour vous en faire partager contenu puisque sans vous, il ne serait pas parvenu à cela. Il revient vers toi, il te pointe un peu du doigt, tu sens que son regard est inflexible et tu vois vraiment le chevalier et ses valeurs à travers ceci. Ça te fait un peu frissonner parce que c'est des choses que tu exècres un peu et il te dit cette dague, ce n'est pas pour mon usage que je la veux, c'est pour la détruire sous vos yeux. Vous venez de la récupérer sur une créature maléfique. Vous sentez sa puissance maléfique. Si vous êtes quelqu'un de noble, détruisez-la devant moi, devant vos compagnons. Je ne le suis pas. C'est ce que je pense. Il vous montre la lettre et du coup, sur la lettre, il y a marqué que Grum je guide tes coups. Je t'ordonne de balayer Twembley au plus vite et d'asseoir ta position dans la région de Wix. La résistance autour de Clerval a été plus forte que prévu et nous ne tolérons pas un nouvel échec. Le contre-temps est fâcheux mais Clerval n'est pas un objectif prioritaire. L'attaque sur Haute-Silve peut se faire à partir de nos positions déjà consolidées en Thulea et grâce à ton assise en Wix. Une fois ces deux zones sous notre contrôle, nos gigantesques alliés viendront en force pour l'arceau final. Une fois le royaume Elphique tombé, le reste de la région ne sera qu'une formalité. Les informations sur l'état des défenses de la forêt et sur les divisions à la cour sont fiables. L'aide de G, ce pantin pathétique, a été précieuse. Il a bel et bien tenu parole. Combien de temps pourrons-nous lui faire confiance et le reste de la lettre est brûlée ? Lettre de G ? G, c'est quoi ça ? G, la lettre. G, la lettre G. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on connaît qui commence par G ? Bah, il y a le graphe. Il s'appelle Honoré. Lettre de G ? Ça peut penser simplement à dire géant. Lettre de géant, enfin, lettre de G. Non, il faut que... C'est genre une taupe. Ouais. C'est un G majuscule ou c'est un G minuscule ? C'est un G majuscule. D'accord, non, c'est un nom propre. Ok. Je vous mettrai la lettre aussi que vous avez récupérée si vous voulez, comme ça, vous verrez. du coup, je suppose que vous fouillez la pièce. Oui. Alors... On pourrait... Ouais, on pourrait observer la cheminée, par exemple. Bon, la cheminée, elle est quelconque. Ok. Sur la table... sur Urgashn, vous trouvez... Donc, une épée à deux mains. Je me suis trompé quand j'ai fait mes attaques, je crois que j'ai mis à la hache, mais c'était une épée à deux mains de qualité en Durium. C'est une autre, chéri ? Ben... Non, c'est plus moi. Moi, je vais vous dire ce que vous trouvez sur moi à la rigueur, mais... Oh, non ! Il a une baguette de défoliation. Je vous mettrai plus tard ce que c'est. Il y a trois améthystes de 100 PA chacune. Tu nous le mettras, du coup, si le noeud ne veut pas prendre des notes parce qu'il est cané ? Ouais, ouais, ouais. 30 PO et 153 PA. Ok. Une baguette de défoliation, c'est un sort qui tue toute végétation ordinaire dans un rayon de 50 mètres autour de son utilisateur. Oh, le vache ! Ouais, c'est... Ou inflige 4D6 dégâts à une créature végétale sans aucune sauvegarde. C'est la vache ! C'est pas tellement... C'est pas tellement suivant comme arme. Non, effectivement. J'ai envie de la foutre au feu. Donc, du coup... Hop là... Attendez. Voilà. Je crois que c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Les cadavres des demoiselles, là. Ah, attendez. Pardon. C'est ça. Non, les cadavres des demoiselles, non, il n'y avait rien dedans. Dessus. Dedans. De toute façon, je m'intéresse si j'ai oublié du loot, mais je crois que c'est tout. Non, non, il n'y avait rien d'autre. Et le truc bleu, là, qu'on voit sur la table, c'est quoi ? C'est son portable. Non, non, c'est une des gemmes... Oui, c'est une des gemmes qu'il avait. OK. Est-ce que je dis ce qu'il y a à récupérer sur moi ? Non, ça, on fera après s'ils veulent récupérer les trucs et tout. On dirait que... On est sur Discord, ce que j'ai aimé. Oui, on dirait qu'ils auront récupéré. Du coup... Là, grosso modo, il faudra que vous fuyez, je pense, le truc en profitant d'une... On va abréger un peu la fin à l'épilogue. Enfin, l'épilogue, on le fera plus tard parce que c'est quand vous rentrez à Twemby. Mais là, grosso modo, pour ce qui est de sortir de la zone, vous profitez, on va dire, au bout d'un moment, il y a... cette personne qui arrive... Armée qui se part. Attends, toc. L'armée s'est barrée au moment où il y a eu le corps, en fait. Elle s'est mise en marche. Et vous voyez Tibor qui vous rejoint et qui vous dit « Vite, vite ! » Donc, quand il voit le cadavre de l'Or, qu'il voit le cadavre de Sylnodine, il murmure une petite prière et il vous dit « Vite, vite ! » « Profitons de cette percée pour nous mettre à l'écart et nous mettre de nouveau en route vers Twemby. » Donc, du coup... Voilà. Je pense que c'est tout. Je vous dirai de toute façon s'il manque des trucs. Là, je suis un peu fatigué, donc c'est vrai que j'ai du mal à bien revoir tout ce qui manque. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses ou dire quelque chose ? Je veux dire, là, au niveau du roleplay avec les elfes, tout ça. Moi, j'aurais demandé à Logan éventuellement de porter Sylnodine. Tu sais quoi ? Il s'était mis en position « On va prendre le cadavre de Sylnodine et on va le mettre, je ne sais pas, par exemple, dans la jolie salle avec les étoiles ? » Oui. En attendant d'autres personnes qui peuvent être emballées, mais oui. Oui. Alors, vous faites le chemin inverse jusqu'à la... Oui, mais après, une fois que vous êtes dans la salle, aux étoiles, vous passez par où après ? On monte. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Vous sortez par l'extérieur. Oui, oui. Du coup, vous n'emmenez pas Sylnodine son corps avec lui et vous le laissez dans la salle avec les étoiles ? Moi, j'allais dire, il n'est pas grand. Quelqu'un peut le porter ? Logan peut le porter. Ou l'elfe éventuellement. On peut le foutre sur une couverture et le pèse derrière lui. Il pèse combien ? Il pèse combien ? Un poil. 42 kilos. Ça va, on peut se débrouiller 42 kilos, non ? Moi, je vais bien prendre des matos à d'autres personnes. moi, je veux bien refiler tout ce que j'ai sur le dos. Je le prends à la place, tu vois. On peut faire ça. Et puis, je peux perdre un point de récupération. On a le droit de porter jusqu'à combien de kilos ? Sans nous ralentir, je veux dire. Suivant votre force, ça peut aller... On va dire que toi, tu as combien en modificateur de force ? Tu as plus 2 ? Moi, je n'ai rien du tout en force, par contre. c'est pas moi le mieux. Ah si, j'ai plus 2. Ouais, c'est ça. Grosso modo, on multiplie par 2, donc toi, une quarantaine de kilos. Bah, écoutez... Entre Logan et Gwen, il y a moyen qu'il se promène le corps de Silno. Ah bah, Logan, il peut le porter, le corps de Silno. Bah si, lui. Bon, bah, Logan prend Silno. Et puis moi, je prends les affaires... On va pas le laisser là, on le laisse pas là. Non, on le laisse pas là. Et puis moi, je prends des affaires de Logan, parce que du coup, ça fait quand même long, parce que c'est Logan, c'est Silno plus tout son matos. Donc je prends du matos sur moi et si ça va, si ça va pour toi, Adrien, du coup, vu qu'en force, je suis une merde, je veux bien, éventuellement, perdre un point de récupération pour l'effort consenti. Non, mais t'inquiète pas, il y a moyen de consacrer tout ça. Moi, j'ai de la force. Les elfes viennent vous prêter main forte. Ils prennent votre équipement et ils vous disent, écoutez, on va vous, on va se charger de vous escorter jusqu'à la ville pour que vous ramenez le corps de votre ami. J'ai une question. Est-ce que les jeunes filles, on a moyen de savoir d'où elles viennent ou pas ? Non. Il n'y a pas de truc, le village, je sais pas quoi. On n'a qu'à mettre la couverture sur... voilà, j'allais dire, au moins un minimum, mettre la couverture sur elles, fermer leurs yeux, tout ça, une petite prière. Vous remarquez qu'elles avaient la langue tranchée. Ah bien, bon. La langue tranchée. Bah tiens, c'était un élément du texte de tout à l'heure. Ah ouais ? La langue tranchée ? Ouais, le temps des pleurs et des langues tranchées. Les pleurs, on les a, parce que c'est signé. Et les langues tranchées, c'est pour les gonzesses. Et il n'y a pas de point en argent quelque part, là, on n'a pas trouvé de gant. Non, c'est plus tard. Ouais. Ah, mais quel horaire. Ok. Bah, moi, je prends la couverture qui est là et je la mets sur elle. C'est tout ce qu'on peut faire. Ok. Et voilà. Vous mettez deux jours pour retourner au lieu de campement où sont retranchées les nains qui n'ont fait qu'une bouchée des orques désorganisées. dans ce contexte de victoire éclatante que vous retournez à Twombie accompagnée de l'armée naine. Vous voyez que les nains jettent des regards mauvais aux elfes de votre compagnie. fais-moi un jeu de perception s'il te plaît Bale. Ok. Toi qui te t'raînasse toujours un peu en retrait à l'arrière machin tu surprends tu surprends des nains qui qui disent en gros que que les elfes c'est mieux c'est mieux quand c'est mort comme comme celui qui est enveloppé dans la couverture là. Eh bien je me je me retourne et puis je je crache par terre et puis je l'ai maudit en orque et je m'en vais sans la regarder. Ok. Vous à un moment donné vous arrivez à sur une scène où pas très longtemps après être arrivé au campement justement où il y a les nains vous voyez qu'il y a un sort de général nain qui qui houspille et qui s'engueule d'ailleurs avec Tinsirith et qui en gros veut pas d'un haut elfes sur le campement. Attends c'est qui qui a dit qu'il voulait pas de elfes ? Un des généraux un général non C'est pas Napoléon Pardon Je suis elfe donc je vais pas intercéder ça servira à rien il m'écoutera pas J'envoie Logan apaiser la situation Et puis moi je viens aussi entre guillemets en renfort Logan de guerrier de guerrier à général il est là il tempère et il explique que c'est un haut elf particulier parce qu'il agit de son propre chef sans avoir l'accord de sa hiérarchie haut elf haut elf et qu'il a prouvé sa valeur au combat et qu'aujourd'hui il a sa place dans le campement Ok Fais moi un test de charisme pour Logan Oh putain Il n'y a pas un point de chance sinon Avec un point de chance ça passe ou pas ? Bah oui oui Bon bah je dépense un point de chance Ok Ok Bah votre petite troupe du coup se met en route vers Twemby que vous atteignez le lendemain soir et on va s'arrêter là pour ce soir je vous dirai le reste et tout par la suite notamment les récompenses et tout que vous aurez Ok Parce qu'il est un peu tard et ce sera mieux de faire ça la prochaine fois Ouais bien sûr Ouais bien sûr Euh Bon et bah on va faire un petit débrief On commence par les morts Oh ouais On commence par qui vous voulez Qui veut se lancer Bah allez je me lance Jusqu'à il y a quelques minutes c'était une super soirée Franchement il y a eu un petit peu tout il y a eu des phases de RP on a discuté et tout on a combattu on s'est déchaîné c'était Ah 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 C'est qu'il était rempli en tête S'il nous a dit Ah arrête Et euh Ouais J'ai franchement passé un super moment Je trouve que on Enfin Je trouve qu'on on agit de concert tous ensemble c'était chouette mais je trouve ça pourri que que S'il nous y reste et je me sens vachement coupable en fait parce que j'ai privilégié le fait de sauver les miches de de Tinsirith et du coup c'était le prochain à bénéficier d'huile et j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à lui Ouais après c'est pas que c'est pas que ta faute je dirais lors du débrief et puis tu peux tu pouvais pas savoir bien sûr mais je trouve que c'est merdique et je trouve que j'ai 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 une part de responsabilité là dedans ça fait partie du jeu on a tous eu non techniquement bah ouais moi je te jure ça m'a grave énervée aussi pour ça mais sinon mis à part ça mis à part mis à part ton décès chaton je trouvais que c'était une super soirée franchement le donjon là avec les salles qu'il faut ouvrir enfin il y en avait partout devant derrière il y avait des gros il y avait des pas gros il y avait des sorts enfin non c'était top ouais mais t'es mort Gwen bah exactement pareil c'est à dire que c'était cool de pouvoir utiliser bah un peu tout faire du combat faire un peu de rp voilà se balader que Rioul soit un petit peu utile que Rioul se prenne des trucs dans la gueule c'est la première fois qu'elle le prend donc je trouve ça assez cool mais par contre je me suis dit tiens je vais faire un petit éclair et après je vais aider je vais aider c'est une odine quoi et le tour d'après il est mort je t'amuse c'est pas possible sérieusement quoi et en plus t'es privé quoi je savais très bien que j'allais y aller et tu te dis ouais ok c'est parce que vu que les dernières fois on était tous au bord de la mort et on a tous survécu les doigts dans le nez moi j'avoue j'ai pas j'arrivais j'ai pas trop flippé en fait ouais voilà j'ai pas flippé du tout je me suis dit ouais il peut tenir deux trois tours j'ai de récup ça va le faire voilà oh l'enfer 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 donc voilà après j'étais dévastée mais non très cool et puis c'est enfin dans un sens c'est assez bien de se dire que ouais c'est un truc qui se passe mal ça se passe vraiment mal tu vois et dans un sens je trouve que c'est bien parce que sinon ça fait un peu pas pas comme les jeux vidéo tu revis tout le temps tu vois là là non quoi comme dans un marvel ouais et je trouve ça je trouve ça bien bah après je dis ça c'est facile c'est pas moi qui suis morte tu vois mais mais pourtant t'avais beaucoup de fois la mort j'ai usé toutes mes potions j'en avais plein j'ai tout bu tout une addiction une addiction à potion après oh la vache potion dit il y a 40% d'alcool dedans laisse tomber mais je te jure boire pour oublier tout du long quoi je te jure Gwen elle va vraiment finir par être alcoolique ça va être terrible Bale donc les sinon très bien et bien et bien non non c'était un joli donjon avec des pièces des ogres des chamanes et gobelours et des gobelours tout à fait et quelque part je suis assez content parce que du coup j'ai relativement bien tanké au final et ouais donc la fin un peu un peu tragique certes et du coup je pense que Bale va se je ne serai pas la seule je pense à me renfermer quelque peu si c'était déjà encore possible mais du coup voilà je serai une huître mais mais non franchement c'était bien et puis du coup ce qui est bien c'est que ça donne aussi un côté RP encore plus intéressant après avoir par rapport que ce soit par rapport à moi ou même par rapport à d'autres comment ça va jouer près d'arrière donc du coup c'est c'est bien j'ai bien aimé au final voilà bah si le nom et bien comment dire ouais c'était une super soirée franchement c'était une super soirée j'ai bien aimé tout ce qui s'est passé il y a eu un peu de tout de nouveau même s'il y avait quand même beaucoup de combats mais c'était franchement intéressant j'ai bien aimé le fait qu'effectivement on a pris pas mal de décisions ensemble on s'est bien on s'est bien baladé bon bah je termine un peu brutalement j'avoue que je pensais qu'il y aurait quand même des morts un peu plus rapidement dans l'aventure des vrais morts mais et je m'attendais pas forcément à ce que ce soit moi le premier mais bon voilà mais d'une certaine manière ouais je trouve ça bien aussi qu'on puisse réellement mourir dans l'aventure donc bah tant pis c'est dommage c'est comme ça maintenant ça se peut que tu vas reste tu verras bah je sais pas comment comment avroc va gérer ça ou si on va faire quelque chose ou pas j'en sais rien on verra en attendant en attendant bah je sais pas si ça te dérange avroc si je mets la bio de mon personnage sur discord du coup ah pas du tout non aucun problème voilà je mettrai la bio de mon personnage sur discord cool et je vous mettrai aussi tout ce que j'avais sur moi comme ça vous pourrez récupérer tout ça mais du coup ta bio t'en avais parlé à quelqu'un ou pas parce que du coup c'est pas tellement RP c'est pas grave c'est une sorte d'épitaph voilà c'est ça voilà très bien c'est J un petit elfe donc du coup ouais mais c'est vrai que même vis-à-vis de moi en tant qu'EMJ avoir un personnage qui meurt et tout ça jette un froid c'était pas c'était pas le but moi aussi je pensais que ça arriverait beaucoup plus tôt le fait qu'il y ait eu beaucoup de yo-yo sur pas mal de personnages qui sont tombés inconscients et qui mourraient pas bah du coup c'est vrai que ça a établi un peu de la confiance et cette prise de confiance fait que personne ne s'est alarmé quand il est tombé inconscient on se dit ouais bah c'est bon on a le temps on peut gérer mais non il y a un personnage qui est tombé inconscient il faut le dire et qu'il y a les c'est la priorité et ouais là vous commencez à voir des personnes vous tombez sur des mecs qui ont des capacités où ils peuvent atteindre des joueurs qui sont moins protégés donc la front lane est très importante à avoir les deux tanks enfin avoir les tanks qui sont bien positionnés parce que là grosso modo si si Logan et Tinsirith étaient côte à côte bah ils empêchaient les charges au travers comme ça des classes plus faibles à savoir également que Tinsirith en plus avait une capacité où il pouvait absorber les coups et tout d'une personne en contact donc c'est vrai que là le fait d'y être allé en deux temps avec Tinsirith qui est monté tout seul et tout d'être un peu indécis à pas vouloir trop y aller du coup ça a donné ce combat un peu pas cacophonique mais ouais qui désordonné qui fait que bah du coup ça s'est terminé avec une fin tragique à savoir que ce personnage je l'avais même pas boosté spécialement en termes de dégâts je l'ai même pas boosté du tout en termes de dégâts il était comme ça donc ça vous dit quand même que voilà on peut on peut mourir c'est vrai que Gwen est pas morte jusqu'à maintenant parce que sa capacité humaine fait que elle meurt pas si facilement que ça mais mais voilà c'est c'est dommage mais voilà ça fait partie du truc et puis c'est le piment qui fait que bah les prochaines parties il y aura peut-être plus de tension autour de ça parce que ça on devient que plus réel quoi ouais vous avez dit de pas trop nous attacher à nos personnages mais oui j'avais prévu c'est vrai mais c'est forcé qu'on s'y attache même moi je m'y attache aussi bah ouais donc après moi je verrai avec toi sinon je verrai avec toi Crevius ce que tu veux faire exactement pour la suite je te proposerai différentes solutions je pense pas que le Rez en fasse partie parce que à ce terme là de l'aventure c'est pas logique non parce qu'en fait un Rez si tu veux si je peux vous expliquer rapidement les Rez c'est des sorts de très haut niveau et donc du coup ça indique de connaître un prêtre de très puissant ce qu'il y a au niveau 3 normalement on n'arrive pas quoi à moins qu'il soit justifié dans un background mais là connaître un prêtre très puissant de level 15 ou un truc comme ça on te l'omifie c'est un héros super enfin voilà c'est là non c'est des mecs qui s'occupent de problèmes beaucoup plus importants je peux jouer un chat si tu veux étant donné que les elfes Sylvain croient en la réincarnation ça désinveste mais si tu veux déjà je te le dis direct sache que donc là au terme de l'aventure quand vous allez récupérer vos récompenses et tout auprès du graphe et qu'on fera l'épilogue grosso modo vous allez passer level 4 ah déjà ah déjà ok ouais bah bizarrement moi aussi je suis assez surpris que ça soit terminé aussi vite mais cette aventure là ouais c'était c'était là le level 4 donc je pense que peut-être on a traîné sur les autres et celle-ci on a été assez rapide ou je sais pas mais c'est vrai qu'on a fait des sessions de jeu plus longues donc ça joue aussi bon ouais et j'ai vraiment pas le temps de te draguer in game donc du coup vous passez level 4 à savoir que dans l'aventure là il est prévu que si un personnage est mort il peut remplacer son personnage par Tibor ok ça ça fait partie des options ouais et Tibor tu te draguerais pas IRN Tibor c'est un rôdeur qui est level 4 donc grosso modo t'arriverais t'arriverais directement au level déjà des autres et en plus tu rejoues rôdeur sauf que t'as t'as un personnage d'une race différente et avec un background différent pour aller réfléchir quoi ça se discute ouais après c'est voilà il est tard et tout voilà je te le dis comme ça tu réfléchiras mais voilà tu me diras les différentes possibilités bah grosso modo c'était soit ça soit créer un personnage je crois parce que je crois pas qu'on ait croisé d'autres PNJ qui peuvent devenir personnages je crois pas il faudrait je revois Kirin bon bah voilà et bah écoutez je vous dis toi ton comment dire ton ton ressenti ça a été ça c'était sinon le reste de la partie à part la mort de de Syl le dîner le reste de la partie c'était super cool j'avais peur que le alors moi les donjons j'adore je trouve ça cool et tout justement j'étais pas sûr que ça vous plairait vraiment parce que par définition a quand même pas mal de combats j'ai laissé les combats j'ai rien retiré j'en ai même plutôt rajouté parce que vous êtes quand même une personne de plus que ce pour quoi est prévu l'aventure donc pour pas que vous rouliez non plus dessus je devais vous vous rajouter des petits trucs qui étaient prévus au cas où les personnages s'en sortent un peu trop bien voilà comme d'habitude c'est vrai que les joueurs font pas exactement ce par quoi on s'attend quand on construit le donjon et tous les maps mais non c'était cool ça s'est bien déroulé j'avais je savais pas trop ce que ça allait donner parce que il y a que quand les personnages le jouent que ça s'incorpore j'avais peur que ça frite direct avec les deux elfes que vous deviez rencontrer mais au final ça s'est très bien justement c'était bien si le load-in tempérait un peu le côté d'animosité qu'a Bale donc non il y avait des bonnes phases c'était bien cool ouais et bah parfait yes et bah du coup sur ce je vous dis bonne nuit parce que là il faut récupérer un peu de sommeil surtout bon courage Trevius pour demain moi aussi je me lève tôt et puis bah du coup je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus alors ouais bon courage et merci pour la soirée c'était top bonne nuit c'était trop bien ciao 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 bye bye ciao ciao ciao